Bonjour, au nom du bureau de la société marocaine d'ORL, je vous souhaite la bienvenue dans cet après-midi thématique qui est organisé en semi-présentiel, comme vous le voyez, vu les conditions difficiles de la pandémie COVID-19, qui malheureusement a contaminé notre présidente professeur Srelli, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui, mais l'est par son cœur, on lui souhaite un bon rétablissement. La réunion d'aujourd'hui est une réunion thématique sur la rhinologie, pour laquelle nous avons choisi trois thèmes, à savoir la polypose nasosinusienne avec les actualités, la dacryorhinocistostomie et dents et sinus, avec toutes les particularités de cette pathologie particulière. En votre nom et au nom des membres du bureau de la société marocaine d'ORL, je remercie les orateurs étrangers qui ont accepté de participer avec nous à cette réunion scientifique, je les remercie pour leur disponibilité, je remercie les orateurs marocains qui ont accepté de partager avec nous leur expérience et expertise dans ces différents thèmes. J'espère que nous allons être à la hauteur de vos attentes et que cette réunion soit la plus fructueuse. Je vous recommande, vu les conditions difficiles de cette pandémie qui continue malheureusement à sévir parmi nous et qui connaît une ascension ces derniers jours, de respecter la distanciation et bien sûr toutes les mesures de protection. Donc je vous annonce, pour ne pas oublier, si les conditions sont favorables, l'organisation de notre congrès national de la société marocaine d'ORL en fin octobre, c'est-à-dire le 29, 30 et 31 octobre de cette année au palais des congrès dans la ville de Marrakech. Donc je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie d'être ici présents. Bien sûr, il y a une partie des ORL marocains qui vont assister à notre réunion via le net et comme vous allez le voir, il y aura des orateurs qui vont participer à notre réunion via le net. Merci beaucoup d'être présents et donc sans trop tarder, on lance le démarrage de cette demi-journée thématique. J'appelle M. Rami qui est modérateur de cette table ronde avec moi-même. Bien, alors la première table ronde va concerner la polypose nasophénusienne et donc on va donner la parole au premier orateur qui est professeur Drouassi qui va nous parler des bases anatomiques donc via le net. Prêtement médical de la prise en charge de la polypose nasophénusienne. Vous avez la parole M. Drouassi. Merci M. le Président. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Mme Sallé pour nous avoir invité ainsi que le bureau de l'association marocaine de ORL pour nous avoir associés à cette journée et je lui souhaite prendre rétablissement. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la place du traitement médical dans la prise en charge de la polypose nasophénusienne. Alors, la polypose nasophénusienne, c'est une inflammation bilatérale et globale de la mycose nasale. Elle est bien souvent et bien souvent dans l'ensemble de l'arbre respiratoire. Alors, les anglo-saxons parlent de rhinosinusite chronique avec polype naso. Alors, c'est une rhinosinusite chronique qui, par définition, doit comporter au moins une certaine temps d'inflammation nasophénusienne, alors qu'en l'occurrence, dans la polypose nasophénusienne, c'est l'obstruction nasale et l'anossémie. D'anomalies à l'endoscopie avec des polypes bilatéraux, des polypes bilatéraux au niveau des deux meias, aussi bien les meias moyens que le meias supérieur, et des anomalies au scanner avec des opacités nasosinusiennes plus ou moins symétriques, avec la durée supérieure à trois mois pour parler de rhinosinusite chronique. C'est une maladie qui est fréquente, qui concerne 1 à 4 % de la population, et c'est 25 à 40 % des rhinosinusites chroniques. Alors, nous avons deux types, les polypes secondaires, notamment la mycovisitose, la dyskinésie filière, les vascularistes et les synésites fongiques allergiques, mais aujourd'hui, nous allons parler essentiellement des polypes nasosinusiennes primitives. Alors, pour parler des traitements médicaux, nous allons quand même rappeler un petit peu la physiopathologie de la polypose. C'est une physiopathologie qui est complexe, encore mal connue, avec des facteurs locaux, systémiques, microbiens, environnementaux, génétiques et diatrogènes, avec, comme c'est bien connu, le continuum avec la maladie asthmatique. Alors, cette physiopathologie fait intervenir plusieurs éléments. L'agression épithéliale initiale, avec des allergènes, ou bien des microbes, ou bien des polluants. Des pathogènes, notamment, voilà, j'ai dit l'agression épithéliale. Il y a également l'exacerbation de la réponse inflammatoire locale chronique, et la genèse et la pérennisation des polypes. Cette physiopathologie fait également intervenir des anomalies de la barrière épithéliale et des jonctions serrées, et des pathogènes, notamment le staphylococcus aureus. Il y a également l'intervention du système immunitaire inné et acquis dans l'inflammation de type TH2. On va en parler tout à l'heure. Alors, nous voyons ici l'épithélion qui est agressé par, peut-être, des allergènes, des microbes, des polluants, qui va sécréter ce qu'on appelle des alarmines. Ce sont des cytokines qui vont agir sur les cellules inflammatoires, notamment les lymphocytes ici, les zéosinophiles, les lymphocytes B. Alors, ces cellules vont communiquer entre elles par des cytokines. Ici, nous avons l'interloquine 5, ici l'interloquine 4 et 13. Et là, nous avons également l'immunoglobuline E qui va entraîner la dégranulation des mastocytes. Alors, dernièrement, on parle de plus en plus du concept d'endotype. Les post-2020, c'est un panel d'experts européens, ont classé les rhinosinésites chroniques selon les voies pro-inflammatoires en deux types. Le type TH2, l'infocyte TLPR2, qui fait intervenir surtout les zéosinophiles et les IGE, et les cytokines, interloquine 4, 5 et 13. Il y a également le type TH1 qui fait intervenir plutôt les neutrophiles. Alors, le type 2 est plutôt fréquent en Europe et aux Etats-Unis, alors que le type 1 est fréquent en ASE. Nous voyons ici la classification des rhinosinésites chroniques primitifs d'après les post-2020, et on voit que la polypose nasocynésienne est classée TH2 en ce qui concerne l'odotype, et elle est diffuse bilatérale. Alors, c'est une rhinosinésite chronique primitive diffuse bilatérale TH2. C'est la polypose nasocynésienne dont on parle aujourd'hui. Il y a également les rhinosinésites chroniques secondaires. On voit ici, par exemple, ce qu'on appelle les polyposes nasocynésiennes secondaires, ou bien les rhinosinésites chroniques odématopirulentes. Et là, on a les rhinosinésites secondaires unilatérales dues à une pathologie locale, les tumeurs, les valves frangiques et leur régime dentaire. Alors, nous avons parlé tout à l'heure de la physiopathologie. On a trois éléments, l'œdème sous-miqueux, le remodelage tissulaire et les persécrétions miqueuses qui sont responsables de ces cliniques et de l'altération de la qualité de vie du patient. Alors, nous avons la corticothérapie qui va agir sur l'œdème sous-miqueux et l'irrigation saline qui va agir sur les persécrétions miqueuses. Et en cas d'échec, nous avons ici la chirurgie qui va remodeler, enfin intervenir sur les cavités nasocynésiennes pour favoriser la corticothérapie et l'irrigation saline. Alors, nous commençons à parler du traitement médical avec, bien sûr, la corticothérapie locale qui est continue, c'est le traitement des références, avec une efficacité qui est démontrée. Et en fait, la diffusion systémique, elle reste exceptionnelle, mais il y a un risque de cumul avec les corticuides et les bronchiques dans l'azine. Il y a également le lavage de sérum physiologique avec des corticuides qui a montré son efficacité, notamment en post-opératoire. Nous avons également, enfin, il faut parler, bien sûr, de l'éducation thérapeutique et notamment de l'orientation de l'embout. Il faut qu'il soit orienté vers l'œil. Il faut éviter l'inspiration simultanée et bien expliquer aux patients les défaits secondaires locaux, notamment les épistaxis, l'irrigation, l'irrigation nasale, la sécheresse nasale et les candidoses pharyngées. Et comment les prévenir, par exemple, pour l'épistaxis et les fenêtres thérapeutiques ou l'espacement des prises. Il y a également le rinsage de la bouche pour les muqueuses pharyngées. Pour la corticothérapie générale, elle est indiquée dans les polyposes très développées ou bien très invalidantes, ou bien dans l'initiation de la corticothérapie locale. C'est une cure courte, c'est d'un mille grammes kilo, pendant huit jours, avec des extrêmes de sept à vingt-et-un jours. Il ne faut surtout pas éviter trois fois par an de cure. Trois cures par an, c'est vraiment le maximum, mais il n'y a pas de consensus sur la durée et le nombre. Nous avons également le lavage du nez, avec le cirrhome physiologique hypertonique ou isotonique, ou bien à l'eau de mer. L'efficacité a été démontrée par des publications. L'amélioration est efficace pour améliorer les symptômes et la qualité de vie, mais on ne peut pas l'utiliser seul, il faut l'utiliser avec la corticothérapie locale. Il y a également l'antibiotérapie au long cours, qui est encore à l'étude, notamment les macrolides avec leur rôle en immunomodulateurs, et les cyclines, notamment les doxycyclines. Mais aucune étude contre placebo ne prouve l'efficacité au long cours. Alors, ils ne sont pas recommandés actuellement en première intention. Il y a également les antihistaminiques qui ont été essayés, mais ils ne sont pas recommandés dans la polypose nasocysienne. Leur usage est intéressant s'il y a une allergie associée, ou bien s'il y a des symptômes d'hyperactivité nasale mal contrôlée. Les leucotriens sont des médiateurs inflammatoires qui ont un rôle dans l'asthme et la rhinite allergique. Les antihistaminiques, notamment le motelicaste, ont un bénéfice dans les polyposes nasocysiennes associées à l'asthme. Ils permettent la réduction de la symptomatologie nasale, mais aucune étude a montré un bénéfice supérieur aux corticoïdes locaux. Il y a également d'autres traitements médicamenteux, comme la désensibilisation en cas d'intolérance à l'espirine. Il y a la capscayine, qui est la substance active du piment rouge. Elle entraîne la réduction de la taille des polypes par application locale, mais les effets secondaires ne permettent pas de recommander leur utilisation. Les antimicotiques locaux également ont été essayés, mais leur intérêt semble très limité. De même que le traitement du reflux, la crénothérapie, les mycolytiques et les décongestionnants, ils ne sont pas recommandés car il n'y a pas de preuve de leur efficacité. N'oublions pas les mesures hygiéno-diététiques, notamment l'arrêt du tabac. Proscrire l'aspirine et les AINES en cas de syndrome de Fernand Vidal. En cas d'intolérance au sulfite qui est associé dans 10% des cas, il faut éviter les aliments hautement concentrés en sulfite, notamment les vins. En cas d'allergies associées, il y a les mesures d'évitement et le reclassement professionnel. Nous passons maintenant à l'immunothérapie qui est la nouveauté concernant la polypose nasocynusienne. Nous sommes actuellement probablement dans un tournoi majeur concernant cette prise en charge de la polypose. En fait, nous avons quatre anticorps monoclonaux à l'étude qui ont des résultats prometteurs. Ce sont des molécules déjà utilisées par les pneumologues dans certaines indications avec une prescription initiale hospitalière. Alors nous avons ici, tout à l'heure, on a vu le schéma. Alors la première molécule depuis l'IMAP agit contre ici l'IL-4 et l'IL-13. Et là, l'AMM en Europe, dans les polypose nasocynusiennes sévères. On a le maludimab qui agit contre les IGE. Et là également, l'AMM en Europe et dans les polypose nasocynus sévères. Nous avons les deux dernières molécules qui agissent sur l'IL-5 et non pas encore d'AMM. Alors pour les trois premières molécules, l'efficacité a été démontrée pour la polypose nasocynusienne réfractaire au traitement médical et chirurgical. Et la première molécule a été la première à être approuvée aux États-Unis et également en Europe. En cas de polypose résistante au traitement corticoïde, en cas d'échec à la chirurgie. Alors cette immunothérapie pose quand même certaines problématiques, notamment la sélection des patients, parce que pas tous les patients répondent au traitement. Il y a également la problématique de l'injection sous-cutanée deux fois par mois à vie. Et également le problème du coût qui reste quand même élevé. Là on voit les indications selon l'époque 2020 de la biothérapie de la polypose nasocynusienne. Il faut qu'il y ait présence de polypes bilatéraux chez un patient ayant eu une chirurgie, avec au moins trois critères parmi les suivants. Une inflammation de type TH2. La nécessité de traitement par corticoïde généraux plus de deux fois par an. L'altération de la qualité de vie, l'hypothérapie significative et l'association d'atomes comorbides nécessitant des corticoïdes inhalés répétés. Le post-2020 a également défini les critères de réponse au traitement immunothérapique avec ces critères. La réduction des polypes nasaux, la réduction des besoins de corticoïdes systémiques, l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration de l'odorat et la réduction de l'impact des comorbidités. On fait un contrôle à quatre mois et un an. Et s'il n'y a pas de réponse, il faut dans ce cas arrêter le traitement. Alors, pour ce qui est des perspectives du traitement biothérapique, il faudrait par la suite définir les biomarqueurs du profil TH2 prédictif de réponse aux thérapies ciblées. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, certains patients ne répondent pas au traitement. Il y a même parfois une dissociation. Il y a des patients asthmatiques qui répondent en ce qui concerne l'asthme, mais pas en ce qui concerne la polypose nasocynidienne. Il faut également identifier des endotypes en routine clinique et définir de nouvelles cibles thérapeutiques. Actuellement, les recherches sont ciblées. Enfin, elles cherchent à agir contre ces alarmes-là. Et dans ce cas, ça va permettre d'arrêter la cascade inflammatoire dès le début. Il y a également les implants, l'implant de corticoïdes. Ils ont été approuvés aux États-Unis en 2011 avec l'implantation péropératoire d'un implant pendant l'éthmoidectomie qui va diffuser du corticoïde dans la fausse nasale. Avec une efficacité, une certaine efficacité dans certains cas, mais il n'y a pas encore d'AMM en Europe. Alors, dans ce tableau, ça résume, enfin, le niveau de preuve et les recommandations de l'éthmoid. Alors, elle recommande l'utilisation des corticoïdes locaux, des corticoïdes oraux, également la désensibilisation à l'aspirine, le lavage du nez au cercle salé, et l'immunothérapie et les implants de corticoïdes. Le post-2020 a défini également les critères qui permettent de définir le contrôle thérapeutique avec sept items. Alors, on a l'obstruction nasale, la rine-oreille et le jetage postérieur, les céphalées et les algies faciales, les hyposmies, les perturbations du sommeil, les anomalies de la myqueuse à l'endoscopie nasale, et la nécessité d'un traitement d'appoint. Alors, ces sept items sont évalués lors du dernier mois, et on dit que la maladie est contrôlée s'il n'y a aucun item, et si on fait présence de au moins trois items, on dit que la maladie n'est pas contrôlée. Là, cet algorithme résume un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, on a la polypose naso-susine primitif, on a le traitement médical avec les corticoïdes locaux, le lavage du nez, l'éducation thérapeutique, plus ou moins cortico-thérapie orale. S'il n'y a pas d'efficacité thérapeutique, on fait un bilion supplémentaire qui va définir le type d'inflammation. Est-ce qu'il est de type Th2 ? Dans ce cas, on va s'orienter vers la reprise du traitement chirurgical et l'adaptation du traitement médical, et on a aussi le choix avec l'immunothérapie. Sinon, s'il s'agit d'une inflammation du type Th2, on a peut-être le recours à l'antibiotérapie au long cours, ou bien on va envisager une rhinocinicite secondaire. Alors, pour conclure, la cortico-thérapie locale par voie nasale reste le traitement de première intention associé au lavage du nez. La cortico-thérapie par voie générale ne doit pas dépasser trois cures par an. Il ne faut pas oublier le traitement des comorbidités associées, notamment l'atme, l'atopie et également l'arrêt du tabac. Si les symptômes sont insuffisamment contrôlés par le traitement médical, la chirurgie est indiquée et doit se discuter avec le patient, soit la polypectomie, soit l'éthymidectomie. Et bien sûr, la future thérapie, c'est l'immunothérapie qui va peut-être changer complètement la donne dans les années à venir. Je vous remercie. Merci, professeur Dweissi, pour cette excellente et brillante communication sur la place du traitement médical dans la polypose nasocynisienne. Je voudrais appeler professeur Muhtar pour nous éclairer sur la place ou bien quel type de chirurgie dans la polypose nasocynisienne. Nous sommes mis d'accord sur une chose, dans les questions à la fin. Je vous remercie. Je vous remercie. rapidement, je vais commencer ma communication pour dire que la polypose nasocynisienne, c'est une maladie inflammatoire chronique de la myqueuse respiratoire des sinus et des cavités nasales. Donc, parce que la myqueuse olfactive n'est pas touchée, donc c'est une maladie de la myqueuse respiratoire. Il touche préférentiellement l'éthymide. Mais les autres sinus, on va les voir, qui sont plus ou moins touchés, peuvent être touchés par la polypose comme ils peuvent ne pas être touchés. La fréquence prévalence entre 2,1 et 4,2 % et cette pathologie est responsable d'une altération importante de la qualité de vie. Donc, il a un impact socio-économique très considérable et cette pathologie a bénéficié du développement des techniques d'imagerie et d'endoscopie et même de neuro-navigation. Le traitement chirurgical, on va le voir, qu'il a une place importante, mais surtout dans les PNS extensives et réfractaires et qu'on m'a été bien précisé par le professeur Deloisi, cet endotypage, le phénotypage et l'endotypage, nous n'avons que le polype comme phénotype et nous avons l'endotypage. Et c'est avéré récemment que le phénotype 2, ce phénotype 2, certainement, aura un impact thérapeutique dans l'avenir. Donc, tout ça a été bien précisé. Donc, comment faire l'endotypage ? C'est une grande discussion. Est-ce qu'il faut faire la biopsie avant la chirurgie, prendre un polype et faire l'endotypage de la polypose nasosunisienne ? Il y a même une grande discussion, même comme a été bien précisé que ce groupe EPOS, le groupe européen d'orénologie, qui a travaillé sur la question jusqu'à présent, il n'est pas préconisé de faire la biopsie avant la chirurgie de la polypose nasosunisienne. Donc, le traitement chirurgical, il y a un consensus récent. Donc, il faut avoir une preuve objective endoscopique et d'imagerie qui permet de dire que nous avons une polypose nasosunisienne. Mais on va proposer la chirurgie lorsque nous avons un échec thérapeutique, c'est-à-dire des corticoïdes locaux pendant 8 semaines, une corticothérapie générale pendant 1 à 3 semaines. Il faut que, sur le plan radiologique, le malade a un score l'inde maquée supérieur ou égal à 1 et le SNOT 22 supérieur ou égal à 22. Donc, les buts du traitement chirurgical, restaurer la ventilation et le drainage du sinus, faciliter l'installation des traitements locales, améliorer la sévérité des symptômes, restaurer l'olfaction, diminuer le recours à la corticothérapie générale, espacer les récidives. Nous avons dit que c'est une maladie inflammatoire chronique, donc qu'est-ce qu'on va faire ? Mais plutôt espacer les récidives, mais toujours maximum d'efficacité et le maximum de sécurité pour le malade. Donc, nous avons à Casablanca développé ce SNOT 22 dans notre langue dialectale et nous avons cette traduction ou une adaptation culturelle. Donc, c'est un article qui a été publié dans l'American Academy et ce test SNOT 22, donc on l'utilise avant la chirurgie, après la chirurgie, pour voir si nous sommes efficaces sur le plan chirurgical. Donc, il y a une évaluation préopératoire endoscopique. On utilise le score de l'onde kinidé et l'évaluation radiologique, il est importante. Le scanner est obligatoire avant la chirurgie. C'est l'extension de la maladie, c'est le score de l'onde maquée. Et puis, les variations anatomiques, il y a cet acronyme, CLOSE, qui permet donc de préciser un certain nombre de variantes anatomiques qu'il faut chercher pour essayer de faire ce chirurgie dans les règles de l'art. Donc, la préparation préopératoire, vous voyez ici, il y a deux travaux scientifiques qui sont colorés en vert, c'est-à-dire qui ont précisé que la corticothérapie locale, en général, il est bien indiqué en préopératoire pour préparer les malades. Et puis, il y a deux autres travaux scientifiques qui n'ont pas vu l'intérêt de la préparation préopératoire avant la chirurgie. Mais ce qui est recommandé, que la corticothérapie locale est bien efficace pour préparer nos malades à la chirurgie. La préparation antibiotique, deux travaux scientifiques de bonne qualité, aucun intérêt à l'antibiotérapie préopératoire. Donc, quels sont les moyens chirurgicaux dont nous disposons ? Il y a la chirurgie des cavités nasales, c'est-à-dire, il y a des auteurs qui n'utilisent qu'une fois que la polypictomie. D'autres utilisent la chirurgie complète, ce qu'on appelle le full-fess. D'autres élargissent même la full-fess à d'autres, c'est-à-dire à la base du crâne, à l'orbite. Et puis, il y a cette technique, c'est une technique qu'on va voir, qui est normalement, nous avons des orifices, des ostiums au niveau des différents sinus. Qu'est-ce qu'on va faire devant ces orifices ? On va les élargir, mais à quel niveau, à quel degré ? Et puis, quelle est la deuxième attitude vis-à-vis de la myqueuse ? Nous avons une myqueuse polypuide, le degré de cette inflammation, le degré de cette réaction inflammatoire. Qu'est-ce qu'on va faire devant ces polypes ? Est-ce qu'on doit les enlever ? Est-ce qu'on va enlever la myqueuse ? Tout ça, c'est la technique de reboute technique. C'est une technique qui permet donc de faire une XRS totale de la myqueuse. D'autres qui font une XRS partielle, mais cette technique, c'est vis-à-vis de la myqueuse. Donc, la chirurgie complète full-fess, c'est l'ouverture complète des sinus, et demi-dictome antérieure et postérieure. On va voir que la myototomie moyenne, il y a plusieurs types. Il y a le type 1, le type 2, le type 3, c'est en fonction de l'élargissement de la myototomie. La spinuitotomie type 1, 2, 3, c'est toujours la même chose. C'est en fonction de l'élargissement de l'ostium. Et la sinusotomie frontale, dans le full-fess, c'est plutôt, on va faire le draphe 1 et le draphe 2. C'est-à-dire, on va voir, c'est en fonction d'un certain nombre de choses qu'on va voir en paire opératoire. On va soit vers le draphe 1 ou le draphe 2. Et puis, le respect de la myqueuse. Le respect de la myqueuse, c'est ce qui caractérise cette chirurgie conservatrice et conserve la myqueuse. Et puis, la chirurgie élargie, c'est le draphe 3, c'est la maxillectomie médiale endoscopique, c'est l'extension au-delà de sinus et c'est l'élimination significative de la myqueuse polypouïde dysfonctionnelle, c'est ce qu'on appelle la reboute technique. Donc, la polypictomie, on va voir, il y a deux travaux scientifiques qui prouvent que cette polypictomie est efficace. Et puis, le dernier travail qui disait, c'est une méta-analyse, donc méta-analyse de 45 articles, 34 220 cas, il disait que la polypictomie, c'est un facteur de récidive et c'est un facteur de risque de plus de 26%. Donc, c'est une chirurgie incomplète et elle est moins efficace à long terme. Alors que les deux premiers travaux, qui sont des travaux canidéens, qui sont bien faits, ils disaient que la polypictomie est efficace, surtout par rapport au SNOT 22. C'est-à-dire, les malades, ils vont s'améliorer, mais pendant une courte durée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire devant les différents sinus ? Nous avons le sinus hythmoïdale, frontal, maxillaire, sphinoïdale. On va voir ce qu'on peut faire. Il y a deux types de chirurgie au niveau de l'hythmoïde. Il y a l'hythmoïdictomie complète, c'est le full face antérieur et postérieur. Et puis, d'autres auteurs, ils ont proposé cette hythmoïdictomie antérieure associée à une myatotomie moyenne. Ce n'est pas la peine de faire l'hythmoïdictomie totale, mais faire que l'hythmoïdictomie antérieure et la myatotomie moyenne. Donc, je ne vais pas rappeler les techniques, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont montré les travaux scientifiques ? Materson et Hall, sur une revise de 49 patients, hythmoïdictomie antérieure et postérieure, ils ont comparé ça à une chirurgie plus limitée. C'est l'hythmoïdictomie antérieure et la myatotomie moyenne. Meilleur score, ce n'est pas 22. Taux de révision, 36 mois, 4% pour la hythmoïdictomie totale et 12,3% pour la chirurgie partielle. Aucune différence dans le taux de complication. Toujours maximum d'efficacité et maximum de sécurité pour le malade. Le sunnis maxillaire, classification de Siemens, type 1, type 2, type 3, l'élargissement vers l'arrière, l'égissement vers le haut, l'élargissement vers le haut, vers l'avant et vers le bas, vers la branche montante du maxillaire. Et cette classification, vous voyez, ça c'est une myatotomie moyenne bien élargée en arrière, ça c'est plutôt même une maxillectomie médiane. L'indication, le plus souvent, le sunnis maxillaire, c'est le centre de la chirurgie endonasale et les travaux ont montré qu'une large myatotomie moyenne est très efficace statistiquement, au moins statistiquement, et qui permet donc que la récidive des polypes était la principale cause de ces noces lorsqu'on ne touche pas aux myats moyens. Le sunnis frontal, différent type de chirurgie, donc le draphe 1, le draphe 2A, le draphe 2B, et puis le draphe 3, toutes ces chirurgies, on peut les faire dans la polypose nasocinnisienne, mais il faut savoir que le draphe 3, c'est une procédure de sauvetage efficace pour la sunnisite frontale réfractaire, basée sur des données provenant de centres avec un volume élevé de chirurgie, étude dans la maladie récalcitrante du sunnis frontal suite à l'échec de la chirurgie primaire. Donc, au cours de la chirurgie primaire, on ne va pas toucher au sunnis frontal, mais on va voir, on ne va pas faire le draphe 3, mais on peut faire le draphe 1 et le draphe 2A, comme on va le montrer. Donc, tout ça sont des travaux sur des cas de révision qui vont être traités par notre ami professeur Herman. Donc, pour le sunnis finuidale, toujours, c'est la même chose. Vous voyez ça, c'est un ostium, c'est... Pardon. Ça, c'est l'ostium, c'est le type 1. Ça, c'est le type 1. Le type 2, lorsqu'on élargit l'ostium vers le haut et vers le bas et le type 3, lorsqu'on va vers la paroi latérale du sunnis finuidale, vers le nerf optique et la carotide interne. Donc, ici, c'est une classification de gré d'atteinte de la myqueuse. Soit la myqueuse est au dimacier, la myqueuse est polypoïde et la myqueuse trop polypoïde avec ce qu'on appelle le myqueuse isénophilique. Lorsqu'on commence à aspirer, c'est comme on aspire de la colle, la présence de ce myqueuse isénophilique s'instigne que l'inflammation est très importante. Donc, la chirurgie élargit ce que je vous ai parlé de la reboot approche. Les 50 patients qui ont été divisés en 3 groupes, le groupe Full FES, 20 cas, partiel reboot, Full reboot, a montré que le taux de récidive 45%, 17%, 12%, ça veut dire que cette technique est très efficace entre les chirurgiens qui la réalisent. Et il disait encore que la repousse d'une myqueuse normale trouvée par des biopsies post-opératoires. Lorsqu'il enlève la myqueuse, il y a une repousse d'une myqueuse presque normale. Donc, quel est l'intérêt de la chirurgie ? La fousse est la septoplastie. La septoplastie, il ne faut pas hésiter à faire une septoplastie chaque fois que vous ne voyez pas l'espace mental moyen qui n'est pas vraiment large. Il faut faire la septoplastie et les travaux scientifiques en montrant que ça favorise la réussite post-opératoire. La turbinoplastie moyenne, la même chose. Turbinoplastie moyenne, c'est-à-dire faire une turbine partielle des cornets moyens et le taux de récidive baisse à 0,5%. C'est très important. Donc, la turbinoplastie moyenne et ça, je vais vous montrer comment on fait nous notre chirurgie. Toujours, on commence, nous utilisons le micro-dibrédeur au début pour le couloir respiratoire puis on va vers le couloir olfactif très important pour améliorer l'olfaction post-opératoire. On va vers le plancher du sinus frontal vous voyez même la muqueuse puis on fait une turbinoplastie et puis on va vers le rossusus phéno-hythnoïdal pour libérer premièrement l'icoane et aller monter vers le puis on travaille l'espace myatal moyen voilà on travaille toujours d'une manière simultanée des deux côtés avancer d'un côté puis mettre les mèches de l'autre côté et puis on va faire toujours les repères miqueux ne sont pas constants dans cette chirurgie de la polypose nasosunisienne plutôt on cherche des repères osseux et notre repère osseux constant c'est la branche montante du maxillaire c'est-à-dire la branche montante du maxillaire on va l'utiliser pour la chirurgie du sinus frontal on va l'utiliser pour chercher la paroi interne de l'orbite ici voyez ici vers le côté droit la muqueuse du sinus maxillaire elle est presque normale et on va voir que la muqueuse du sinus maxillaire chez le même malade il y a une réaction polypée très avancée d'un côté par rapport à l'autre regardez ici la muqueuse comment il est inflammatoire avec des polypes ce qu'on appelle des polypes intrinsèques des fois il y a des polypes extrinsèques qui vont rentrer dans les cavités sinusiennes des fois c'est le sinus qui donne naissance à ces polypes et notre réaction va être différente en cas de polypes extrinsèques par rapport à des polypes intrinsèques ici on va monter donc vers chercher la base du crâne chercher la base du crâne et en arrière toujours on cherche nos racines cloisonnantes vers le bas la racine cloisonnante horizontale la racine frontal et puis toujours on laisse la racine ici nous avons identifié ici la base du crâne vers le haut et puis la dissection toujours chauffée avec l'aspiration l'hythmoïde on peut le diffuser en l'hythmoïde inférieure l'hythmoïde supérieure l'hythmoïde antérieure l'hythmoïde moyen et l'hythmoïde postérieure parce qu'on travaille dans l'hythmoïde inférieure et à un certain moment on passe vers l'hythmoïde supérieure ici donc toujours on dissèque pour chercher à ce niveau là il y a l'artère hythmoïde postérieure et puis on arrive à ce niveau au niveau de la région des ressources frontales c'est l'artère hythmoïde antérieure ça on a déjà fait que l'aspiration de tomie de type 1 et puis on va travailler ici au niveau des ressources frontales le ressources frontales on va utiliser l'optique on va changer d'optique de l'optique 0 on va passer à l'optique 45 à l'optique 45 regardez ici il y a un polype du côté droit un polype au niveau de l'orifice de l'océan du sinus frontal qu'on a enlevé regardez le fond ça c'est une optique 45 le fond la muqueuse du sinus frontal c'est un drap 1 la muqueuse elle est normale alors que l'autre côté lorsqu'on a fait le même geste on a vu que la muqueuse est polypide dans ce cas on va faire un drap 2A pour encore aller enlever la muqueuse très polypide donc regardez ici notre repère voilà notre repère toujours c'est le canal lacrimonasal qui vous le voyez et on a demandé au médecin qui aide de faire bouger le globe oculaire regardez ici au fond c'est une drap 2A et vous voyez le fond plein de polypes intrinsèques et la même chose on va enlever ces polypes donc les suites post-opératoires sont très importantes commencer l'irrigation au sérum physiologique le plus rapidement possible le décrotage et la corticothérapie nasale tous les travaux ont montré 11 études 945% que la corticothérapie locale au long cours ça minimise le risque de récidive et puis l'antiviotérapie tout est en rouge il n'y a pas de travaux scientifiques il n'y a aucun travail scientifique qui a montré l'intérêt de l'antiviotérapie post-opératoire et puis les résultats il faut l'évaluer cliniquement endoscopique et en imagerie les résultats olfactifs sont très importants mais sont plutôt importants pour les malades qui ont une anosmie ou une éposmie préopératoire donc quels sont les facteurs de risque ça pour nous c'est important le taux de récidive en général est entre 18,6 et 23% mais les facteurs de risque que les travaux scientifiques ont montrés c'est l'intolérance à l'aspirine la rhinocinésite fongique allergique l'asthme les antécédents de polypectomie antécédents de reprise chirurgical l'origine géographique les rhinocinésites chroniques avec un endotype de type 2 et sont résistants et puis il y a le facteur productif producteur c'est la chirurgie extensive et l'origine géographique vers l'Asie et l'Europe encore les facteurs de risque la septoplastie une déviation septale manifeste c'est un facteur de risque de résidive donc qu'elle approche plutôt chirurgie radicale si le malade est asthmatique intolérance à l'aspirine allergie exposition professionnelle myqueuse polypoïde grade 3 c'est-à-dire la myqueuse est très polypoïde au niveau des différents sinus on ne parle pas du sinus qui est le sinus de la localisation primaire de la polypose nasocinusielle chirurgie conservatrice dans le quelle instrumentation je voulais insister sur ça parce que lorsqu'on travaille avec le chévert et quels sont nos résultats le chévert n'améliore pas ce risque de récidive en matière de polype mais plutôt permet d'éviter des sinus post-opératoires alors que les travaux qui ont montré ils ont comparé le chévert avec la pince de Blackisley ils ont trouvé que la pince de Blackisley est plus efficace sur les polypes mais moins efficace sur les sinus et le micro-debrideur il est plutôt plus efficace parce que lorsqu'on travaille avec un micro-debrideur le risque de s'initier est moindre donc la conclusion c'est une chirurgie personnalisée vous voyez des maximalistes et des minimalistes qui vont vers la polypectomie d'autres ils vont vers la robot chirurgie plutôt personnaliser la chirurgie en fonction d'un ensemble des éléments de décision et puis plusieurs facteurs situent surtout la largeur de l'ouverture de l'ostium des différents sinus et le respect au nom de la muqueuse sinusienne état de la muqueuse des autres sinus présence au nom de mucus isénophilique présence de comorbidité l'arène sinusiste chronique de type 2 l'intérêt certainement est pronostique mais n'est pas encore d'actualité les preuves pour des approches étendues résultent dans les cas de révision chirurgicale et le sinus frontal dans une chirurgie primaire approche conservatrice et je vous remercie merci professeur pour ce panorama sur les types de chirurgie pour la polypose nationisienne et comme vous l'avez bien constaté il n'y a pas de consensus concernant la technique opératoire et concernant l'instrumentation donc sans trop tarder on passe la parole à monsieur le professeur Hermann que je remercie vivement d'avoir accepté à être parmi nous aujourd'hui et qui va nous parler de la prise en charge des récidives vous avez la parole monsieur Hermann tout à fait est-ce que je est-ce que je veux partager mon écran là c'est bon vous m'entendez oui on vous entend d'accord très bien alors je vous remercie de cette invitation là pour parler d'un sujet qui est quand même bien difficile donc ce que je veux dire c'est que on va bien restreurer le champ de la question à la polypose nasale éosinophilique ce qu'on vient de voir avec le précédent orateur c'est les polyposes à éosophiles l'inflammation de type 2 il y a d'autres polyposes bizarroïdes entre autres infectieuses qui sont complètement hors du champ de ce sujet alors nous avons entendu là quelques chiffres qui sont intéressants qui finalement combien de personnes va-t-on améliorer durablement avec la chirurgie puis le traitement médical vient de sortir ce papier regardez 29 juin il y a une semaine des Danois alors vous savez que les Danois ils ont un avantage c'est que vous ne pouvez pas choisir votre centre chirurgical là-bas vous êtes il n'y a pas un système public privé si vous habitez Copenhague vous allez au riche hospital et pas ailleurs du coup ils ont des des fichiers de suivi de toute la population et donc Christian Fondbucheval a repris une population de 5000 cas à peu près voyez et il a remarqué qu'environ 18% auront besoin d'une reprise chirurgicale dans les 7 années suivant la chirurgie initiale voyez dans les 7 années donc ça fait à peu près 1 sur 6 si je prends une autre étude du même type il y a cet Australien Richard Harvey qui est très connu qui a beaucoup travaillé sur la manière de délivrer le traitement corticoïde local dans les fosses nasales dans la polypose et il arrive à peu près au même résultat là vous voyez là où c'est souligné 88% de patients c'est même un peu mieux iront relativement bien sous traitement sans avoir besoin d'autres chirurgies alors que les autres comme vous savez auront besoin on va voir lesquelles d'autres chirurgies ou éventuellement de traitement biologique comme on dit alors j'ai fait une petite check list pour essayer d'aider tout le monde et on l'applique dans le service pour guider par exemple les chefs de clinique est-ce qu'aujourd'hui alors qu'en France normalement est attendu pour la semaine prochaine l'AMM pour le Dupilumab est-ce qu'on va proposer d'emblée l'immunothérapie beaucoup beaucoup de gens ou est-ce qu'on peut optimiser le protocole thérapeutique alors pour optimiser le protocole thérapeutique première chose vérifier que c'est bien une polypose ésophile et une forme classique je vais détailler après après refaire le point sur le traitement nasal voir le problème du traitement bronchique on a vu que beaucoup de patients ont un traitement de l'asthme est-ce qu'il est bien suivi ou pas à quel degré est-il prescrit après question bien sûr c'est l'étendue de la chirurgie les frontaux sont-ils très développés est-ce qu'ils sont drainés ou pas et est-ce qu'il y a d'autres alternatives aux biothérapies alors je commence donc la polypose classique comme vous le savez il y a une éosinophilie sanguine qui en général est modérée une petite polypose il a 400-500 ésophiles une polypose plus marquée volontiers 700-800 et dès qu'il y a polypose et asthme on flirte avec les 1000 1100 1200 au-delà de 1200 général c'est qu'on ne va vraiment pas très bien donc c'est un bon marqueur pour avoir une idée de la sévérité du tableau actuel et aussi quelque part du pronostic du patient et il n'y a pas de syndrome inflammatoire si vous faites une CRP à un patient qui a une polypose a priori polypose éosophilique il ne doit pas avoir de syndrome inflammatoire et pas de syndrome systémique et donc il y a deux pièges le piège le plus fréquent c'est les rhinosinusites chroniques infectieuses c'est-à-dire que la muqueuse est gonflée de façon bilatérale elle fait des formations polypoïdes mais en fait c'est un problème infectieux avec du pus un peu partout et souvent au scanner des petits indices l'os est scléreux il est épaissi ce qui n'est pas le cas dans la polypose et l'autre et qui est moins connue c'est la maladie de Sjöge-Strauss la maladie de Sjöge-Strauss dans l'histoire des patients en général elle a commencé comme une polypose et un astre et petit à petit les choses s'emballent donc je vous montre un exemple ce jeune homme il avait 24 ans quand il se présente à l'hôpital avec une polypose qui a l'air rapidement évolutive ça a débuté il y a un an et il a le nez complètement bouché et puis regardez il a des évolutions mucocéliques spontanées bon ok on va passer du frontal un peu partout il est opéré on encadre nous l'opération avec 20 mg de cortenciles les 10 jours avant les 10 jours après donc en général il n'y a aucun problème d'asthme d'ailleurs par ailleurs le patient prend toujours son traitement de fond et là le patient revient 10 jours plus tard en crise d'asthme on lui fait des aérosols 2-3 fois on est obligé de le mettre sous corticoïde à dose plus élevée c'est complètement inhabituel et entre deux cures de corticoïde alors qu'on a l'impression qu'on ne s'en sort pas on note que les osophilies montent à 2000 là on se dit tiens c'est quand même bizarre qu'est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va l'envoyer s'accélère il monte à 6000 les osophiles il est vu dans un très grand centre de pneumologie et dans la mesure où il n'y a pas d'autre signe que l'asthme et la polypose on dit c'est un asthme sévère ça peut arriver d'avoir une osophilie très élevée dans les faits c'est extrêmement rare et voilà-t-il pas que notre jeune homme qui a toujours 24 ans se met à avoir des douleurs précordiales et hospitalisé pour myocardite et là on fait le diagnostic de vascularite dans un syndrome de Scholle-Echtrauss pour dire qu'il faut être vigilant par rapport à ce genre d'évolution tout à fait inhabituelle et puis autrement comme je vous l'ai dit éliminer les fausses polyposes c'est-à-dire par exemple les maladies infectieuses vous voyez en fait c'était une sinus odontogène qui a petit à petit donné une atteinte absolument diffuse bon ce point fait maintenant on est sûr qu'on a affaire à une polypose endophile le traitement nasal alors d'abord premier point souvent les patients n'ont pas bien compris qu'il y a un traitement qui est à vie après la chirurgie souvent ils ont payé pour le traitement plus ou moins avant ils sont opérés ça va plutôt bien après ils ont envie d'arrêter donc nous n'avons pas la culture de l'éducation thérapeutique et il faut pour ça s'inspirer par exemple des endocrinaux de tous ceux qui prescrivent des traitements en long cours pour les remotiver leur expliquer la nécessité de bien se traiter de façon continue après quel traitement alors quel traitement il y a une littérature que j'ai encore mise à jour tout à l'heure et il semblerait que les sprays n'ont pas l'efficacité des lavages alors en général dans la littérature on trouve les sprays que vous connaissez budésonides mométazones etc etc et en revanche les irrigations c'est soit budésonides soit mométazones c'est les deux gouttes nasales entre guillemets qu'on peut trouver et donc il y a un certain nombre de papiers on voit ça en particulier dans ce Current Opinion qui fait la revue de la littérature qui montre qu'a priori les irrigations donnent de bien meilleurs résultats donc alors moi j'en suis convaincu parce que sans avoir fait d'études randomisées j'avais des patients qui étaient sous spray que j'ai basculé aux irrigations et j'ai vu leur résultat fonctionnel se transformer littéralement donc depuis 2014 ici à Lariboisière on ne fait que des irrigations on a abandonné les sprays pour les patients opérés je dis bien pour les patients opérés il ne s'agit pas d'aller stocker du budésonide derrière les polypes et avoir trop de résorption donc la technique du lavage il doit toucher l'ethmoïde les frontaux et les fentes olfactives donc la recette j'ai fait une faute avant c'est mométazone mais c'est budésonide ou mométazone un milligramme dans un quart de litre au début c'est une fois par jour et si plus tard le patient va très bien ça sera trois quatre fois par semaine puis trois fois par semaine éventuellement on laisse passer mais avant de laisser passer il faut déjà qu'il ait au moins six mois parfaitement sain sans récidive progressive au droit conservé donc ça c'est une photo sur Youtube de Jim Palmer qui se prête au jeu et se fait lui-même à lavage avec le sinus rinse qu'on trouve sur Amazon pour bien montrer qu'en fait la meilleure position c'est pas tout à fait intuitif c'est en fait pencher en avant la tête quasiment horizontale et par exemple ça c'est une de mes patientes qui venait elle avait été opérée et elle revient six mois plus tard mais elle dit pendant trois mois c'était bien au bout de trois mois je perds l'odorat et donc je lui ai dit comment faites-vous les lavages alors ça c'est un respimaire elle reproduit la position devant moi et donc voilà le petit schéma là vous permet de comprendre quand vous faites ces irrigations nasales jusqu'où le produit peut monter si la tête est inclinée de 30 degrés vous voyez que la fosse nasale va se remplir et puis le liquide va passer derrière le palais même si vous faites ça va fuir et vous n'allez jamais en mettre dans la partie haute les frontaux et les régions olfactives donc il faut vraiment se pencher si on se penche vraiment vous voyez c'est à la limite c'est le sphénoïde qui n'en sort pas beaucoup le sphénoïde n'est pas très polypoïde donc c'est vraiment ça cette éducation un questionnaire mille fois répété c'est vraiment la première question à poser aux patients la deuxième question c'est avez-vous de l'asthme ou pas en général beaucoup de patients savent s'ils ont de l'asthme et ils ont éventuellement un traitement il y en a beaucoup qui ne le savent pas et qui vont juste vous dire si vous leur posez la question mais oui c'est vrai la nuit j'ai du mal à respirer je tousse la deuxième moitié de la nuit etc dans ces cas-là il faut soit référer aux pneumologues soit faire faire des EFR et donc il est tout à fait fréquent de trouver des astres non diagnostiqués et si vous ne les traitez pas vous imaginez bien que toutes les protéines de l'inflammation de type 2 sont circulantes les édophytes bien sûr mais les IGE les ECP les E5 les IL-4 il y a le 13 donc si vous en fabriquez dans les bronches elles iront aussi dans le nez vous avez beau mettre des lavages locaux ça ne marchera pas donc vraiment être très aussi vigilant à vérifier que le patient n'a pas arrêté le traitement bronchique parce qu'au bout de 3 mois il dit écoutez je suis tellement mieux depuis l'opération que j'ai arrêté j'ai plus de crise d'asthme vous avez cette maladie quand même il ne faut pas réduire aussi rapidement après quelle a été l'étendue de la chirurgie donc je rejoins le professeur Mokhtar à l'orateur précédent pour dire qu'effectivement il n'y a pas de consensus vous savez qu'en France le professeur Jankoski avait été un partisan de l'exérès de la muqueuse c'était ce qu'on appelait nasalisation entre guillemets à la française c'était non seulement ouvrir tous les sinus mais retirer la muqueuse d'accord alors que le fesse éventuellement on ouvre beaucoup les sinus mais en tous les cas on garde la muqueuse sur les parois alors finalement si on regarde dans la littérature récente des partisans de l'exérès ou périosté il n'y en a pas beaucoup parce qu'il y a toujours le professeur Jankoski pour lequel j'ai une grande admiration et puis il y a cette fameuse étude de Claude Bachert sur le reboot et qui moi me paraît un peu curieuse parce qu'il tire des conclusions de l'exérès muqueuse sachant qu'il compare trois groupes mais enfin dans les trois groupes finalement il fait une chirurgie sinusienne modérée puis un peu plus vaste puis un draft 3 peut-être que ce n'est pas le fait de retirer la muqueuse en sous-périosté qui chez lui donne cet effet mais simplement l'effet d'ouvrir de plus en plus les sinus pour que la thérapeutique locale puisse arriver sur sa cible alors comme vous le savez on peut rarement se fier au compte-rendu opératoire le juge de paix c'est soit l'examen endoscopique soit surtout le scanner parce que souvent les gens ont juste des méatotomies des turbinoplasties ou une petite hetmoïdectomie incomplète qui a ouvert la bulle mais le récissus frontal est rarement disséqué donc voilà tout ce point mérite être fait alors ça par exemple c'est un résultat mais ce n'est pas une question de récidive c'est une patiente qui va très bien qui avait une polypose qui fait très bien ses irrigations et vous voyez on a essayé de tout ouvrir mais en gardant la muqueuse donc ça en fait tous ces endroits-là c'est la muqueuse native ça c'est les cloisons sectionnées et finalement le produit va partout et ça va bien donc on va dire cinq fois sur six c'est censé se passer comme ça donc là je vous ai rappelé ce papier de Bachert qui parlait du reboot mais notez une chose j'ai mis le petit tableau là c'est que les cas de Vidal dans la série sont très faibles or je ne sais pas quelle est votre expérience mais enfin en France la plupart des polypeux qui ne vont pas bien c'est des Vidal c'est ceux-là qui sont vraiment à risque et là regardez il y en avait un c'est AERD Aspirin Exacerbated Disease il y en avait un sur 12 deux sur 18 et un sur 20 donc il dit qu'il y en a partout mais en fait il y en a très peu donc ce n'est pas des patients tellement à risque de récidive bon nous ce qu'on considère c'est que si vous démuco-périostez beaucoup ça donne ce genre de choses donc j'en ai mis quelques exemples mais j'en ai des milliers dans la base de données du service avec vous savez ces muco-celles fronto-orbitaire ou parfois même plus facilement des brèches parce que vous allez être plus agressif sur la base du crâne et non seulement il y a les muco-celles mais il y a aussi cette ossification un peu comme on voit dans les cas de Welluc vous savez qu'on a curtié la muqueuse cette ossification du couloir ethmoïdal qui pour moi donne plus de catastrophes qu'autre chose enfin voilà donc étendu de la chirurgie on a dit bon certains retirent la muqueuse d'autres pas mais ce qui semble juste c'est qu'il faut ouvrir un maximum il ne faut pas se contenter d'une petite ethmoïdectomie et vient le problème des frontaux parce que les frontaux si vous avez des petits frontaux si le liquide ne rentre pas bien c'est peut-être pas très grave de ne pas contrôler quelques millimètres cubes de muqueuse mais si c'est des grands frontaux c'est un foyer inflammatoire persistant qui va empêcher le contrôle d'une maladie finalement qui est générale qui concerne tous les sinus et souvent les bronches donc en 2013 l'excellent Wormald vous savez cet Australien très connu d'Adelaide qui publie énormément avait comparé les patients qui avaient été opérés par chirurgie classique et ceux qui avaient eu un draft 3 puisque si je remonte à quelques années l'excellent Wolfgang Draft qui venait à nos cours disait vous savez dans les Vidal vous pourriez considérer de faire un draft 3 d'emblée alors c'est pas d'emblée mais la question mérite d'être posée parce que quand vous voyez les résultats ici vous voyez que dans cette série de Vormald où la muqueuse n'est pas arrachée il n'y a pas de reboot mais dans le FES il y a 37% de révision ok 1 sur 3 et les gens qui ont eu un draft 3 qui n'étaient peut-être pas les moins malades ont 7% de révision autrement dit évidemment si vraiment je peux permettre évidemment c'est pas le spray à des irrigations de corticoïdes d'atteindre toute la muqueuse j'obtiens des scores de succès qui sont extrêmement honorables donc là je pense que vous n'avez pas le temps de revoir la chirurgie mais c'était un exemple où je montrais comment faire ça en cas de récidive et on a un travail en cours qui n'est pas encore publié je remercie Valentin l'interne qui m'a donné les données qui sont en train de sortir mais donc c'est des patients suivis de façon prospective qui ont des polyposes opérées de façon classique et auxquelles on fait un draft 3 vous voyez que avant le draft 3 ils ont à peu près plus de 5 cures de corticoïdes par an ce qui est déconseillé vous savez que normalement on conserve qu'au-delà de 2 c'est pas bon et après un draft 3 une donc je vais essayer de vous dire que ça se retrouve et voilà quelques exemples ça c'est des bons cas souvent finalement les frontaux deviennent très bien contrôlés et vous gardez souvent ces petits polypes de la fente olfactive qu'on avait pourtant réséquées délicatement aux cheveurs comme vous l'avez vu tout à l'heure mais alors quand certains critiquent les lavages au but des oenilles en disant mais il y a de la résorption ça fait à une imprégnation corticoïde et bien il y a une littérature dessus qui montre que il n'y a pas de freinage surrénalien il n'y a pas d'augmentation de la pression oculaire autrement dit en fait l'essentiel de l'irrigation on repart dans le lavabo et finalement il n'y a pas grand chose qui est absorbé fort heureusement pour les patients et on ne doit jamais vous savez baser un discours sur un cas mais regardez l'histoire de cette femme à droite qui était traitée même par Kenna Corte tellement elle était dans un état catastrophique alors que c'est qu'on ne donne jamais de corticoïde à longue durée d'action le Kenna Corte c'est plusieurs semaines elle a mis l'incense sur un alien on l'a mis sous Xolaire vous savez que le Xolaire dans la polypeau ne marche pas très bien on allait lui donner l'antillier le 13 et puis finalement drave 3-budésonides à 18 mois récupération de l'odorat aucun traitement systémique depuis et un test surrénalien qui montre une récupération voilà alors est-ce qu'il y a d'autres alternatives que de faire la chirurgie toujours plus grande et de mieux expliquer aux patients comment irriguer le nez avec les corticoïdes et bien voilà je veux quand même parler de ce qui n'est pas à la mode aujourd'hui mais qui est la désensibilisation à l'aspirine que vous avez peut-être rencontré chez certains de vos patients parce qu'il suffit par exemple qu'un de vos patients qui a un vidal ait des stents cardiaques pour que les cardiologues proposent une désensibilisation à l'aspirine et souvent on note à ce moment-là une amélioration et de l'asthme et de la polypose vous savez c'est une très vieille technique je ne sais d'ailleurs pas je n'ai pas regardé qui l'avait initiée il y a fort longtemps mais ça remonte à plus de 40 ans et donc il y a une revue récente en 2016 dans le International Forum Average Irinole sur le traitement par la désensibilisation et il y a même un article randomisé iranien de juin 2021 sur l'efficacité de ce traitement et disent que le plus efficace c'est avec un peu plus de cardégique ou d'aspirine qu'on ne donne à nos porteurs de stents cardiaques parce que vous savez en général ils ont 75 mg ou 100 et en fait il faut aller à 300 mg alors l'inconvénient c'est que donner l'aspirine tous les jours vous pouvez avoir des complications digestives évidemment et puis il y a ce papier de mars 2021 avec l'équipe de Palmer de Philadelphie qui dit qu'en fait ça a l'air d'aider mais ça aide plutôt les snottes 22 intermédiaires ou légers mais les très sévères en tout cas ça ne suffit pas donc ça aide mais dans les formes très sévères ça n'est quand même pas la panacée je vous ai quand même mis une petite histoire personnelle là c'est cette pianiste qui avait une polypose rebelle qui avait été opérée en retirant la muqueuse qui avait développé des mucocelles enfin bref donc je lui ai fait un draft 3 et ça c'est 9 ans après et j'étais étonné qu'elle aille plutôt bien 9 ans après comme ça mais elle m'a dit que d'elle-même elle avait fait la littérature sur internet qu'elle était allée sur le site je ne l'ai pas mis là le site il est pardon c'est la précédente voilà aerd.org il y a un site américain qui unit plusieurs cliniques dont celle de Cleveland qui explique comment le faire et donc grosso modo le patient peut y aller et comme l'aspirine est en vente libre il peut se traiter lui-même mais normalement les 3 premiers jours on est censé être hospitalisé parce qu'il risque de faire une crise d'asse sévère ou un oedème de Kling je ne veux pas que vous disiez que je conseille au patient de faire ça à la maison alors donc j'en arrive à ce petit algorithme sans prétention donc le patient a été opéré et puis soit par vous soit par quelqu'un d'autre ça ne change rien et puis il réussit donc d'abord est-ce qu'on ne s'est pas trompé au début est-ce qu'il y avait bien les oeufs de fil dans les spécimens chirurgicaux ou en tous les cas dans la prise de sang est-ce que ce n'est pas un churgue est-ce que le oeufs de fil n'est pas vraiment trop élevé non et bien alors c'est bien une polyphoie des oeufs de fil comment est fait le traitement médical nasal ah mais vous êtes au spray écoutez il faut que vous essayez les lavages etc. au plan bronchique que vous avez le pneumologue etc. donc soit correction éducation à ce moment-là à chaque fois on se donne 3-4 mois l'efficacité éventuelle de la mesure corrective soit le traitement est très bien fait etc. donc là on se dit quelle était l'étendue de la chirurgie initiale donc on va faire un scanner évidemment donc soit l'héthmoïdectomie est incomplète on complète l'héthmoïdectomie en faisant un drap 2A comme vous avez vu tout à l'heure soit les frontaux sont grands et on peut proposer de faire un 2B ou un drap 3 et encore une fois si tout ça a été fait et que ça n'est pas parfait pour les Vidal on peut envisager la désensibilisation à l'aspirine et sinon il y a l'immunothérapie alors l'immunothérapie les derniers tarifs je ne sais pas ce que ça sera chez vous mais chez nous c'est donc un médicament d'exception à prescription institutionnelle mais ce n'est pas réservé au public en France les grosses cliniques ou hôpitaux privés auront le droit de le prescrire également le tarif 1350 euros par mois c'est quand même quelque chose d'hallucinant je ne sais pas combien de patients vont recevoir ça et dans la liste des médicaments des biothérapies il semble que vous voyez c'est un mars 21 il semble que soit effectivement le Dupixin le Dupilumab qui donne les meilleurs résultats mais il n'y a jamais eu d'essai randomisé où on fait l'un contre l'autre c'est juste que comme tout se rapporte le SNOT ou les scores de Quality of Life on regarde quel est le gain entre les différentes études et c'est plus ou moins comparable donc de ce point de vue là il semble que le Dupixin a vraiment un effet top et donc on peut imaginer que cette biothérapie viendra aider les quelques malades absolument terribles qui récidivent quasiment dans l'année qui suit la chirurgie qui sont obligés d'avoir des corticothérapies littératives etc. Voilà voilà écoutez j'ai fini je suis prêt à répondre à vos questions vous êtes là ? Merci professeur Herman pour cette brillante présentation qui fait l'état des lieux de la prise en charge de la récidive et on voit et des controverses parce que par exemple à l'association française de rhinologie tout le monde n'est pas il n'y a pas beaucoup de gens qui soutiennent les irrigations nasales aux corticoïdes beaucoup disent non non il ne faut mettre que des sprays tout ça est encore extrêmement confus donc en fait j'ai fait à la fois une revue de la littérature et puis vous avez compris j'ai fait une profession de foi je vous ai dit sans quoi je crois mais normalement on n'est pas censé dire sans quoi on croit il ne faut avoir que des évidences mais les évidences parfois elles mangent merci donc s'il vous plaît si on peut passer aux différentes questions pour les trois orateurs concernant les bases du traitement médical les types de chirurgie et la prise en charge des récidives est-ce que vous avez des questions dans la salle oui monsieur Mariband moi je crois en matière de traitement chirurgical des polyposes nasocinusiennes ou la prise en charge médico-chirurgical la polypose nasocinusienne je crois qu'il faut préciser surtout dans notre contexte le fait de faire une esthémie fonctionnelle correcte le fait d'avoir une bonne observation l'observance du malade et surtout il a bien précisé le professeur vraiment de l'irrigation quoique l'observance est difficile avec l'irrigation au lieu du spray et je crois que ça va donner de bons résultats fonctionnels à la langue maintenant commencer dès le premier geste avec une esthémie d'éctomie fonctionnelle avec un draft 3 je crois que c'est un peu lourd c'est un peu lourd il faut voir d'abord les résultats du FES l'étimidectomie fonctionnelle j'insiste sur l'éducation j'insiste beaucoup sur l'éducation comment faire l'irrigation ou lasser les sprays et le suivi du malade et j'ai une question pour le professeur et ce qu'en est-il il y a 3 ou 4 ans vous avez montré votre digipointeur quelle est l'indication de ce digipointeur vous l'utilisez toujours tu l'utilises toujours quand est-ce tu l'utilises etc merci pour la navigation la navigation ORL toujours nous dans le service du fait qu'il y a des résidents en formation on essaye d'utiliser la navigation ORL tous les jours parce que chaque fois que vous avez une arme il faut l'utiliser tous les jours pour le jour où il y a le problème vous êtes déjà habitué à l'arme qui est la navigation qui est très efficace dans les cas difficiles donc dans les cas difficiles les reprées chirurgicales j'ai dit que pour la polypose les repères méqueux peuvent faire défaut donc on utilise plutôt des repères osseux des fois même ces repères osseux sont très difficiles lorsque la fibrose post-opératoire est très importante et dans ce cas la navigation en paix opératoire est d'un intérêt capital pour gérer l'intervention chirurgicale dans les règles de l'art si je peux faire un commentaire vous m'entendez ? oui bien sûr aujourd'hui personne n'aurait l'idée d'asseoir l'intérêt de la navigation en termes de sécurité pour le patient avec une étude randomisée parce que moi si je me fais opérer de main de polypose je choisis un chirurgien qui a une navigation parce que ça permet de ne jamais avoir la petite hésitation vous savez on a un petit peu chaud dans le dos et on se dit il y a une cellule il n'y en a pas alors on vérifie donc ça permet d'avoir je ne veux pas dire jamais de brèche mais enfin si jamais de brèche c'est ça que le patient veut jamais avoir de problème d'orbite c'est une chirurgie fonctionnelle et vous savez très bien que les complications elles sont souvent catastrophiques merci merci professeur Hermann pour cette précision est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle oui il y a une question derrière qu'en est-il de la prise en charge de la polypose nasocénusienne primitive chez l'enfant merci quand l'enfant il est gêné parce que on en voit souvent merci oui chirurgical médical dans les réunions chroniques dans les postes dans les réunions chroniques ils ne font pas une grande différence entre l'adulte et l'enfant c'est à dire c'est la pardon il y a la mucovisidose il y a toutes ces maladies là oui il faut un gros bilan respiratoire parce qu'un enfant qui a une polypose la première chose à faire c'est de se dire mais qu'est-ce qui lui arrive autant c'est tout à fait banal en consultation de voir arriver des patients avec polypose nasale chez l'enfant ça n'a rien de commun donc alors je ne suis pas du tout au RL pédiatre mais aussitôt j'enverrai l'enfant à un RL pédiatre qui travaille avec des pneumologues de l'enfant pour asseoir un peu le fait qu'il a une sinusite banale et qu'il n'a pas une muco homo ou hétérozygote etc il y a une autre question monsieur Sabri on avait en fait une tendance de mycocèle frontale assez importante et on voyait des malades arriver en urgence avec des cas de mycocèle frontaux est-ce que le geste au niveau du canal nasofrontal a été un petit peu modifié depuis où on est entre en fait plutôt on est entre hythmyctomie fonctionnelle radicale pas radicale c'est toujours il y a de la nuance est-ce que en fait ce qu'on aimerait bien avoir c'est une en fait claire est-ce que on doit faire d'abord polypictomie parce qu'il ne faut pas oublier en France en Europe il y a toujours des écoles en ce moment même en France il y a les adhérents de la nasalisation avec le professeur Jankowski il y a surtout les autres qui sont en train qui disent qu'il faut plutôt faire mais si on fait pardon mais si on regarde un peu la littérature il ne faut pas faire un débat franco-français on regarde vraiment ce qui se passe dans le monde c'est ce que j'essaie de faire avec Médiapositives tout le monde considère qu'en fait il faut bien ouvrir les sinus pour que des irrigations des corticoïdes puissent y aller mais en revanche ce que vous dites moi me semble absolument pertinent c'est que dès lors qu'on commence à retirer de la muqueuse dans un récissus frontal on risque d'ouvrir la porte à des muqueuses etc alors il faut savoir une chose c'est que dans cette étude de Bachère eux dans leur école locale donc ils arrachent la muqueuse et ils donnent 6 semaines d'antibiotiques en expliquant que ça changerait tout je n'en ai pas l'expérience mais je veux dire que c'est un petit delta une petite différence par rapport à ce que font d'habitude les autres merci il y a peut-être une autre question monsieur Baïs merci pour la prévention avant tout je crois qu'il faudrait sensibiliser un peu les médiatres parce que quand on était encore jeunes étudiants c'était la mode de l'aspirine on abusait de l'aspirine puis il y avait le syndrome de Ray on s'est arrêté on est passé au paracétame c'est bien mais depuis une vingtaine d'années c'est la mode de l'ibuprofène alors tous les enfants sortent avec une ordonnance d'ibuprofène et j'ai l'impression qu'on voit des problèmes nasocinusiens plus fréquents depuis qu'on a institué l'ibuprofène de façon systématique dans tous les traitements alors qu'il faudrait sensibiliser les pédiatres à diminuer l'ibuprofène et pas de la prescrire à chaque moment il reste les céphalés notamment les migraines là les gens aussi préconisent l'ibuprofène donc il faut faire un bon interrogatoire et sensibiliser les patients si jamais ils ont un problème nasocinusien pour l'éviter merci est-ce qu'il y a d'autres questions pour que l'on passe monsieur Raylen merci pour tous les orateurs moi j'ai juste une question monsieur Hermann concernant donc la place des macrolides dans cet arsenal thérapeutique la place des macrolides à dose faible par l'orbitre anti-inflammatoire et la place des macrolides dans bien sûr le traitement médical de la polypose nasocinus aujourd'hui en fait c'est pas franchement validé donc non en général on donne pas de il y avait eu à un moment donné surtout côté pneumo un essai de donner façon alterne deux fois par semaine la clérotromycine etc mais je crois pas qu'il y ait de papiers récents qui viennent soutenir ça déjà si le patient se donne le mal de faire ces irrigations tous les jours c'est bien après il faut voir aussi que si on peut limiter un peu les thérapies mais je crois que l'antibiotique au long cours il n'y a pas d'argument evidence based avec ou consensus ou randomisation pour asseoir cela merci docteur Ziyad allez-y à madame allez-y madame je reviens sur la question de professeur Hélène il semble que les macrolides à faible dose sur de longue durée améliorent la qualité de vie mais espacent un peu les poussées d'infection quand il y a infection il y a une poussée d'inflammation et par expérience personnelle je vois que les patients à qui je prescris des macrolides à faible dose moitié sur de longue période bien sûr avec des contrôles réguliers en recours de moins en moins aux corticoïdes c'est l'observation clinique même si ce n'est pas validé mais c'est mon observation personnelle je peux me permettre il y a concernant les macrolides il y a des études enfin des études assez anciennes il y a une étude en 2006 et en 2011 comme a dit professeur Hermann en fait ça n'a pas vraiment donné de très bons résultats d'ailleurs de toute façon comme a dit monsieur Hermann actuellement c'est l'évidence de médecine c'est vrai qu'on a parfois des constatations personnelles dans la vie quotidienne mais il faudrait peut-être également confirmer par des études avec des comparaisons contre placebo ça permettra de vraiment confirmer la chose une fois pour toutes merci merci monsieur Drouassi monsieur Tarek s'il vous plaît on voulait avoir une idée dans les cas de polypose sur le syndrome de Schock-Strauss quelle est la attitude à suivre quoi que monsieur Hermann en a parlé professeur Hermann oui alors ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir c'est que comme ORL on fait un diagnostic de certaines maladies de médecine interne maladies systémiques et dans votre carrière d'ORL je pense que vous verrez fatalement un VGNR ou deux VGNR ou trois quatre par contre le Schock-Strauss si vous en voyez un vous avez de la chance c'est extrêmement rare extrêmement rare sur la Riboisière en 20 ans on a vu trois cas peut-être qu'on ne travaille pas assez mais c'est vraiment c'est dit dans la littérature cette vascularite aéosophile est exceptionnelle exceptionnelle c'est aussi pour ça par exemple dans l'histoire que j'ai relatée alors que ce jeune homme montait à 6 000 éosinophiles les pneumologues ne prenaient pas le diagnostic en disant non mais dans les astres sévères parfois en poussée l'éosophilie peut monter sans qu'il y ait ce contexte de vascularite alors il faut vraiment avoir une atteinte nerveuse ou musculaire ou digestible ou cardiaque mais autrement il n'y a pas de critères biologiques en dehors de l'éosophilie et puis du fait qu'il y a une vascularite mais il n'y a rien à doser il n'y a pas d'anticorps spécifique de ce point de vue là c'est un peu décevant collaboration entre les ORL et les pneumos pour la prise en charge de la polypose nasocynisienne oui bien sûr c'est une très bonne question je suis tout à fait d'accord d'autant plus qu'avec la biothérapie qui va s'installer prochainement enfin qui est déjà utilisé par les pneumologues c'est une coopération qui a tout à fait sa place notamment en cas d'association avec l'asthme j'ai vu une discussion dernièrement au congrès français d'ORL on parlait même d'installer des RCP avec les pneumologues et les ORL pour bien prendre en charge ces patients d'ailleurs il ne faut pas que l'ORL prenne l'initiative de pression et de la biothérapie sans avoir bien sûr l'avis du pneumologue comme ça pour ne pas couper l'herbe sous un éventuel traitement d'un asthme résistant je ne sais pas est-ce que M. Hermann est d'accord avec moi merci une dernière question une dernière question c'est la place de la turbine partielle au total dans la chirurgie la polypensance nosocénisienne initialement en cas de résidive merci la turbine inférieure jamais parce que le corps est inférieur ça réchauffe ça humidifie ça arrête les particules et ça protège les poumons de l'asthmatique donc jamais 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 de turbine inférieure après le moyen il y a toute une littérature sur le fait que sans doute ça améliore la biodisponibilité la délivrance des topiques locaux donc on peut éventuellement retirer et il y a des articles là-dessus une partie du cornet moyen mais il faut toujours garder son attache à la lame criblée donc en fait c'est un geste qui est potentiellement dangereux donc on voit beaucoup de gens arriver avec des fuites ou des pépins parce que quelqu'un voulait retirer le cornet moyen il y avait une déviation septale il ne voyait pas bien l'attache du cornet il a tiré dessus en fait il disloque la lame criblée donc éventuellement un geste sur le cornet moyen mais toujours délicat et avec une bonne vision de ce qu'on fait Laurent tu es d'accord avec moi ? oui une dernière question parce que pour être dans les temps de cet après-midi j'aimerais vous poser une question pour l'assistance et pour le professeur Hermann quelle est la place de la polypectomie avec un bon traitement médical chez des patients qui refusent par exemple l'intervention ou qui ont des contre-indications d'ordre général qui empêchent l'intervention sous anesthésie générale alors moi je ne fais pas de polypectomies sous anesthésie locale donc à un moment donné je vais vous raconter une anecdote très brièvement mais comme l'accès à l'anesthésie est toujours compliqué quand j'étais enfin je suis jeune encore mais quand j'étais plus jeune j'avais développé la chirurgie sous-locale y compris avec shaver et donc on faisait des néathos on faisait laitmoïde antérieure laitmoïde postérieure sous-locale ça devenait difficile et un jour j'ai un patient asthmatique qui est devenu bleu noir il a failli mourir sur table parce qu'en fait l'anesthésie locale avait un peu diffusé vers la gorge et il avait inhalé du sang et le sang est extrêmement irritant et donne beaucoup de réactions donc j'ai décidé d'arrêter c'est des gens qui ont des voies respiratoires à risque donc chez nous si on fait quelque chose c'est une anesthésie générale et en général avec un bon dialogue les gens qui en ont besoin sont trop contents de se faire opérer il n'y a pas de problème merci beaucoup professeur Eichmann je crois que professeur Cassio voulait dire quelque chose oui d'abord d'abord bonjour à tous mais juste pour intervenir sur le dernier commentaire et sur la polypectomie associée à un traitement médical moi ça me semble une bonne option que je propose au patient en première intention on est tous frappés de voir des gens qui ont eu des simples polypectomies qui ont des corticoïdes locaux et qui vont parfaitement bien et alors donc par contre si polypectomie il y a en tout cas dans mes mains c'est polypectomie sous local et pas ethmoïdectomie je veux dire pas ce que tu faisais avant je veux dire c'est à dire tu ouvrais franchement l'ethmoïde c'est une polypectomie sous endoscopie pour libérer la fosse nasale et le méa moyen et pour permettre l'accès aux corticoïdes locaux je crois que c'est une option qu'il ne faut pas éliminer tout comme tu l'as dit l'option du lavage au budésonide ce sont des armes thérapeutiques s'il n'y en avait qu'une seule dans la polypose ça se saurait depuis longtemps merci beaucoup vous voyez très bien que la polypose naso-sunisienne va être sujet à discussion à des débats interminables je pense que le moment est venu pour clore cette première partie concernant la polypose naso-sunisienne et pour prendre une petite pause café avant de reprendre merci beaucoup merci beaucoup à connu à l'instar de beaucoup de chirurgies plusieurs progrès d'ordre technologique et donc cette chirurgie généralement doit s'inscrire dans un cadre d'un projet et qui dit projet dit donc toute une procédure de planification et d'évaluation qui fait intervenir plusieurs intervenants et plusieurs disciplines en particulier l'ORL en raison de certaines pathologies rhinocénisiens qui peuvent compromettre le résultat de cette chirurgie fonctionnelle et donc c'est une activité qui reste quand même transversale et qui impose donc l'intervention de l'ORL et donc pour mettre en lumière cette relation implantologiste ORL dans cette chirurgie un peu particulière nous allons écouter ensemble donc nos éminents orateurs qui vont débattre cette question chacun de son point de vue pour voir à quoi consiste donc cette relation et ce partenariat implantologiste et ORL et je vais donner la parole sans tarder pour notre premier orateur bonjour à tous est-ce que vous m'entendez bien oui on vous entend monsieur Castro super je suis ravi d'être parmi vous et sans plus tarder on va on va excusez-moi pour ça donc mon sujet était voilà je vous remercie pour l'invitation pour débattre effectivement de ce sujet qui est parfaitement transversal entre nos deux disciplines étant chirurgien oral donc la pratique quotidienne se tourne souvent autour de la question d'implant dentaire et de la régénération osseuse dans les portions postérieures de l'os maxillaire donc en étroit lien en lien permanent avec le sinus maxillaire c'est vraiment quelque chose qui est quotidien dans la pratique et donc effectivement souvent je ne sais pas parce que c'est parce que j'ai un père ORL qui me fait avoir une facilité à dialoguer avec vous mais en tout cas c'est vrai que les contacts avec les ORL sont nombreux pour une meilleure prise en charge pour nos patients et surtout en cas de problème ou en cas tout simplement de contexte pathologique que nous on n'a pas forcément la maîtrise il faut avoir ce lien permanent entre nos deux disciplines donc sans voilà ça va être très imagé comme 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 exposé puisqu'il faut avant tout que ça vous soit pédagogique et qu'il y ait un vrai questionnement sur la problématique que représente le sinus dans nos pratiques et pourquoi il existe une relation dangereuse entre les dents et le sinus et vous allez le comprendre tout au long de cet exposé même si d'autres orateurs vont détailler plus en précision les propos que je vais aborder ici donc le sinus sur une simple panoramique dentaire on peut le délimiter comme ça on a cet os alvéolaire qui est le contenant de nos dents et on s'aperçoit que tout au long de la vie de par la résorption osseuse alvéolaire de par la pneumatisation la ventilation alors là peut-être que je m'avance auprès de vous ORL mais en tout cas il se passe quelque chose définitivement à l'intérieur de la cavité sinusienne et on aboutit à des à des processus de résorption qui sont parfois extrêmes avec la disparition des dents la résorption complète la fonte complète de l'os alvéolaire qui entraîne une atrophie osseuse sévère puisque si on dessine la ligne de l'os alvéolaire elle se situe à cet endroit-là donc j'ai fait exprès de vous parler d'un patient complètement denté un autre complètement édenté c'est de passer d'un extrême à l'autre mais pour que vous compreniez que l'os alvéolaire naît et meurt avec la dent c'est la petite phrase d'adage qu'on apprend dans notre spécialité au tout début et qu'on va être rapidement confronté à la gestion de ce sinus qui est vraiment frontalier avec votre discipline et donc le sinus maxillaire va être omniprésent dans nos réhabilitations implantaires que ça soit dans les dentés totales du maxillaire ou dans les dentés partielles lorsqu'on a besoin de remplacer uniquement les secteurs postérieurs nos réhabilitations elles peuvent donc entraîner des traumatismes et des lésions puisqu'on va aborder ce sinus on va y mettre des biomatériaux on va vouloir le régénérer et forcément il n'y a pas de chirurgie sans risque c'est pour ça que nous sommes là et donc on va essayer en tout cas il peut se passer tout un lot de complications qu'on va voir juste après d'abord un mot sur nos réhabilitations même si le docteur Afota va faire on va dire passer en revue plus en détail que moi la technique de comblement osseux sous sinusien le sinus lift c'est on est souvent confronté en pratique quotidienne à ce genre de patient donc ça un conbeam du maxillaire d'un patient avec une atrophie osseuse du maxillaire voilà donc le projet prothétique voudrait que l'on positionne des implants les implants n'étant qu'un moyen pour y fixer une prothèse et en l'occurrence donc ici la couronne qui peut être vissée mais dans cet état de figure on ne peut pas en tout cas le proposer au patient en l'état étant donné que l'implant serait complètement flottant dans la cavité sinusienne donc on va faire ce qu'on appelle une régénération osseuse sinusienne un sinus lift un comblement osseux sous-sinusien qui par une voie d'abord au niveau de la paroi entérolatérale le plus fréquemment va permettre un décollement de la muqueuse sinusienne qu'on appelle la membrane de Schneider qui a une épaisseur on va dire moyenne mais ça sur des études cadavériques ce n'est pas forcément très plausible comme information qui serait de 0,8 mm après au-delà de 3 mm on parle il parlerait certains auteurs d'une muqueuse pathologique mais là encore en fonction des constitutions de chacun en fonction de l'état inflammatoire d'un patient de même d'un patient fumeur on s'aperçoit que c'est beaucoup plus fin que ça le diagnostic muqueux sinusien donc ici on peut deviner l'os natif l'os résiduel qui était présent sur notre patient et là c'est l'os qui a été régénéré que vous voyez en pointillant orange et on arrive à des hauteurs qui sont tout à fait exploitables qui sont tout à fait pour y positionner en tout cas un implant et ensuite une fois que l'ostéointégration est faite pour y mettre une couronne dentaire une couronne implanteau porté là vous noterez que suite à ces régénérations c'est toujours en tout cas satisfaisant d'avoir une muqueuse sinusienne qui est parfaitement saine un sinus qui n'est pas en état d'irritation chronique par ce biomatériau et donc il y a une biotolérance vraiment impeccable de nos dispositifs dans le meilleur des cas une autre situation où là cette fois-ci il n'y a pas besoin de régénérer l'os en amont on peut positionner je vous ai fait un petit schéma avec la cavité du sinus maxillaire droit c'est pour mimer un petit peu la représentation de la situation clinique la cavité orale avec la prémolaire là qu'on voit qui borde l'édentement dentaire et on voit que le positionnement des deux implants en même temps que la régénération osseuse étant donné l'os résiduel présent qui permet un ancrage primaire de nos implants plus une reconstruction sinusienne simultanée tout ça est fait sous anesthésie locale la plupart des procédures de sinus lift sont réalisées sous anesthésie locale on peut même faire des doubles sinus lift sous anesthésie locale avec pourquoi pas un anxiolytique à donner en amont à nos patients et la prothèse qui est vissée mais tout le temps avec un temps d'ostéointégration qui est compris entre 3 et 6 mois selon les auteurs selon les pratiques mais sur lesquelles on peut y positionner des couronnes implanteaux portés en ce qui concerne maintenant vous avez vu la procédure du sinus lift que j'ai passé en revue rapidement pour que vous compreniez de quoi on traite et là c'est pareil c'est un de mes patients que je vois en février 21 donc c'est que je vois en février pour le bilan le comblement osseux bilatéral d'accord et en mars 2021 il a une cacosmie un écoulement purulent il a vraiment tous les signes de jetage postérieur on va dire témoin d'une sinusite odontogène et on voit qu'il y a clairement une sinusite induite et provoquée par mon geste donc vraiment une sinusite parfaitement iatrogène il faut en tout cas dans ce cas là toujours tenter de traiter médicalement la sinusite odontogène et là ce qui s'est ce qui s'est passé pour soigner ce patient malgré que je garde que je le garde sous surveillance rapprochée étant donné les plages d'hypodensité qu'on peut observer dans la grève sinusienne gauche c'est un traitement par augmentin flagile des nasocorticoïdes et des rhinolavages trois fois par jour et on arrive à regagner comme ça un petit peu d'espoir pour ne pas on va dire condamner notre geste de régénération osseuse ne pas réintervenir sur le patient ne pas faire l'ablation du biomatériau et encore moins se précipiter peut-être sur l'adressage en tout cas si vous êtes l'ORL correspondant peut-être ne pas en première intention s'adresser à un drainage sinusien par voie de méatotomie moyenne par exemple d'autre part on a là clairement une sinusite qui va nécessiter un drainage de la cavité étant donné que là le sinus le biomatériau n'est pas du tout contenu par la muqueuse sinusienne il y a eu vraisemblablement un comblement réalisé avec une perforation de la muqueuse sinusienne parce que vous savez que la muqueuse sinusienne dans ce genre de chirurgie doit être parfaitement intègre c'est une petite toile de soie qu'on vient récliner avec des sortes de petites curettes angulées et cette toile de soie qui est réclinée si elle est perforée on a vraiment une différence significative d'apparition de sinusites et on verra qu'aussi que selon les anatomies en tout cas de bas fonds sinusiens avec la présence de septas osseux on peut être en difficulté par rapport à se soulever de muqueuse et là encore la présence de septum du bas fonds sinusien est en tout cas majeure de façon significative le risque de perforation muqueuse donc là vraisemblablement une perforation muqueuse avec un biomatériau apposé dans un sinus et avec une fonte complète de l'os alvéolaire et une fuite en regard du méa moyen de tout le biomatériau donc là effectivement il va falloir penser à le drainer chirurgicalement d'autre part un peu extrême c'est là peut-être un souci de planification ou peut-être en tout cas la non-ostéointégration la fibrointégration d'un implant sur une greffe ou sur un os résiduel qui a fuité complètement dans le sinus et qui est venu comme ça obstruer vraiment le méa moyen ou encore une patiente que je reçois il y a peu de temps qui présente en fait ces implants et qui dix ans après la réalisation d'une régénération osseuse a présenté cette complication infectieuse alors qu'elle m'avait montré les clichés de quelques années auparavant que ça soit un panoramique dentaire ou des condiments qui avaient été réalisés chez son praticien elle ne présentait aucun signe infectieux donc même à distance il se peut qu'avec la contamination ce qu'on appelle la péri-implantite la contamination autour des implants qui sont posés dans la régénération osseuse on peut avoir des récrudescences infectieuses comme ça même à posteriori alors qu'initialement la régénération osseuse était parfaitement bien intégrée c'est ce que je vous expliquais sur la gestion d'un septum osseux parfois lorsqu'on est confronté à des décollements qui sont techniques alors ces septums ils sont classifiés je ne vous ai pas mis en détail la classification parce que ça serait soporifique pour vous mais en tout cas ils sont classifiés par la classification d'Irinakis en 2017 qui a fait tout un état de ces septums et leur présence augmente de façon significative la perforation donc je vais repasser en mode non plein écran puisque j'ai un souci sur le format de vidéo mais si vous voulez pour que vous compreniez je sais est-ce que vous voyez ce qui se passe à l'écran je vois que oui donc vous voyez le soulevé de muqueuse qui va être forcément plus délicat de part et d'autre du septum du septum osseux avec là encore une anesthésie locale et un soulevé le soulevé de la muqueuse la membrane de Schneider la muqueuse sinusienne que vous voyez avec une couleur légèrement bleutée je repasse en mode plein écran voilà et là pour vous détailler un petit peu pareil un abord cet abord chirurgical donc là vous voyez la muqueuse sinusienne ici vous voyez la fenêtre qui est réalisée sur la paroi antérolatérale du sinus vous voyez le volet osseux de notre fenêtre qui est dessiné au pied d'automne qui est récliné dans la cavité sinusienne qui est adhérent à la muqueuse et qui sera très bien vascularisé donc du coup qui peut vraiment servir de toit à nos reconstructions et on voit cette présence de septum osseux qui va engendrer des difficultés alors ça on est dans un septum de classe 1 mais si c'était différemment qui va vraiment en tout cas susciter des difficultés de décollement pour éviter les greffes osseuses il existe des moyens il y a de plus en plus il y a d'autres technologies par rapport à la classique prise en charge régénération osseuse qui donc qui induit forcément une confrontation avec le sinus et donc des risques infectieux il existe des moyens en tout cas techniques sur le plan dentaire pour parvenir à éviter les greffes osseuses alors non sans forcément moins de dégâts sur le sinus mais en tout cas qui peuvent alléger ces procédures de reconstruction il y a d'abord les implants zygomatiques les implants zygomatiques c'est lorsque un procédé en tout cas un procédé de régénération ce serait trop long ce serait trop hasardeux pour le patient qui présenterait un maxillaire atrophique alors là vous voyez on est même dans ces techniques même si on évite le geste de greffes osseuses on est forcément aussi confronté largement même à la cavité sinusienne et ce que je trouve là sur la diapo d'après en tout cas intéressant c'est que là vous voyez à 4 mois le post-opératoire de ces deux implants zygomatiques qui vraiment longent la paroi du sinus avec forcément une infiltration et tout un déchirement muqueux et vous voyez un an et demi post-op sur un patient que je suis qui présente une bonne tolérance en tout cas à la muqueuse zygomienne et qu'on voit que l'implant en titane zygomatique de 49 mm est bien toléré dans la muqueuse zygomienne pour vous montrer un petit peu un cas de quadzygo donc là c'est lorsqu'on pose 4 implants zygomatiques on est pareil en fait on vient récliner cette muqueuse sinusienne par un golet situé sur la paroi antérolatérale et on vient glisser nos instruments et notre implant zygomatique pour en tout cas l'ancrer dans le corps de l'os zygomatique qui constitue le principal ancrage de cette technique là ici une radiopanoramique de contrôle où vous voyez le passage des 4 implants qui ont 2 appuis un ancrage alvéolaire osseux mais qui est très faible et un ancrage principal qui est malère d'autres techniques sont imaginées pour ne pas rentrer dans ce sinus parce que ce sinus c'est forcément source de complications pour nous c'est forcément source de risques à prendre sur la pathologie rhinosinusienne donc on peut très bien aussi imaginer l'angulation implantaire que certains préconisent on peut imaginer des implants basales avec l'implantologie ptérygoïdienne qui a vu aussi son développement et là l'implantologie basale dans toute sa splendeur avec vraiment on va dire le fait d'éviter au maximum la cavité sudienne pour se contenter de rester sur l'os en tout cas basale des mâchoires et sur l'os alvéolaire en tout cas du moins ce qu'il en reste là un autre peut-être le plus abouti des concepts actuels concernant cette réhabilitation dentaire qui pourrait éviter tous ces protocoles de greffe osseuse et qui pourrait en tout cas dans les cas d'atrophile sévère pouvoir être une solution de recours c'est ce que je suis en train de mettre en place avec impatience grâce à une boîte on va dire une boîte pharmaceutique en tout cas industrielle belge et c'est tous ces concepts d'AMSJ en fait c'est Additively Manufactured Supériostal Jaws Implant où on viendrait où des implants en titane sur mesure suprapériostés viendraient épouser complètement la forme du maxillaire et donc tout ça pour toujours remplacer fonctionnellement les dents bien évidemment mais surtout ne plus embêter les ORL peut-être étant donné l'infraction minime que cela supposerait mon exposé devrait durer 10 minutes je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que ça vous a peut-être éclairé certaines notions sur en tout cas sur notre collaboration merci à tous merci beaucoup docteur Castro pour cette très brillante présentation je ne sais pas si on garde les questions pour la fin parce qu'on parle toujours d'implant donc je pense qu'on va garder les questions pour la fin de la de la session et j'invite le prochain orateur docteur Afota pour nous parler des implants et greffosseuses docteur Afota bonjour à toi je ne sais pas si vous m'entendez bien très bien merci merci à tout le comité d'organisation de la SMORL et particulièrement au professeur Essak Ali qui nous a très gentiment convié toute l'équipe niçoise de l'institut universitaire de la face et du coup dans le service dans lequel je travaille qui est un service à la fois ORL chirurgie maxillofaciale et chirurgie orale et donc on a l'occasion de discuter chaque semaine lors de staff dédié à ceci des relations implants et sinus dents et sinus alors je vais faire le partage d'écran est-ce que vous voyez bien oui c'est bon donc du coup la conférence qui m'a été confiée le sujet qui m'a été confié c'est implant dentaire et greffe osseuse donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelles sont les indications et quels sont les gestes de greffe osseuse qui sont aussi appelés aménagement ou augmentation osseuse pré-implantaire c'est un geste qui est de plus en plus pratiqué et qui nécessite un certain des certains prérequis chirurgicaux et notamment des indications alors les sources et la référence les références de ma présentation c'est les papiers qu'on a eu qu'on a eu l'occasion d'écrire dans le service auxquels j'ai eu l'honneur de participer qui sont notamment les recommandations de 2017 de la société française d'ORL les dents et les sinus chez l'adulte et les recommandations de 2019 de bonne pratique que nous avons co-écrites notamment avec professeur Laurent Castillot sur tout ce qui est chirurgie du maxillaire supérieur et c'était des recommandations qui ont constitué un consensus formalisé d'experts assez intéressant du fait que c'est un consensus co-écrit avec la SFORL et trois associations de chirurgiens dentistes et donc ça nous permettait d'avoir vraiment l'avis de chaque spécialité sur cette chirurgie donc qu'est-ce qu'un implant dentaire mon collègue Romain Castro vous a assez bien décrit je me permets de vous rappeler qu'un implant dentaire c'est une racine artificielle en titane pour la plupart des cas ça peut être aussi en céramique pour certains cas et cet implant dentaire il est donc support ensuite d'une couronne qui est dentaire qui est vissée dans l'implant on le répète souvent quand on explique à nos internes en chirurgie notamment en chirurgie maxillofaciale l'implant dentaire n'a aucun sens sans un projet prothétique dentaire sous-jacent l'implant est simplement un support pour une future couronne implantoportée cet implant dentaire pour fonctionner correctement il doit être suffisamment entouré d'os pour notamment avoir une stabilité primaire c'est évident un peu comme quand vous fixez une vis dans un mur mais aussi ça a été montré par plusieurs auteurs il faut que cet os soit suffisamment important suffisamment haut et large pour permettre à l'implant de durer dans le temps plusieurs patients nous demandent souvent pour combien de temps est prévu un implant dentaire normalement c'est prévu pour rester à vie mais ça nécessite un prérequis très important de quantité osseux et c'est pareil pour le tissu gingival donc quand cette os est en quantité insuffisante donc là vous avez une classification qui est assez connue chez des implantologues la classification de Kaoud vous avez donc ici l'os qui est classique avec des dimensions standards en post-extractionnel là vous avez perdu un peu de hauteur là vous avez perdu de l'épaisseur donc c'est dans le sens horizontal et là vous avez perdu en hauteur encore de manière plus atrophique et là c'est la classification la plus avancée où on a perdu dans les trois sens de l'espace donc quand vous avez de l'os qui est perdu du fait de la fonte alvéolaire quand on enlève une dent on perd toujours un peu d'os le patient est candidat à ce qu'on appelle une greffe osseuse préimplantaire vous voyez par exemple sur ce scanner on va planifier les implants virtuellement et vous voyez que pour mettre un implant dans une bonne condition notamment sur les coupes ici et ici on n'a pas suffisamment d'os qui entoure l'implant poser l'implant dans ces conditions on y arrivera toujours c'est pas le sujet c'est juste un pas de vie ça allait fileter dans l'os mais le problème c'est quand on pense à moyen et à long terme on le sait maintenant c'est l'évidence base médecine on le sait que quand un implant n'avait pas 2 mm autour de lui au moment de la pose et bien cet os va se mettre à fondre au fil du temps et on va avoir un implant qui sera inesthétique ou non fonctionnel et donc du coup c'est le sujet de ma conférence et tous ces cas où on a une atrophie osseuse horizontale ou verticale le dentiste le chirurgien oral ou l'implantologue en général va être du coup obligé de réaliser ce qu'on appelle des grès fausseuses près parce qu'elles sont réalisées avant la pose d'implants ou péri-implantaires elles peuvent également sur les cas de moins où la résorption est moindre où on peut les réaliser en même temps que la pose des implants vous avez ici plusieurs techniques qui nécessitent à la fois des compétences chirurgicales mais également une connaissance des biomatériaux à utiliser qui sont assez vastes sur le marché pour savoir quelles techniques utiliser pour quelles indications les matériaux de grève je vous passe assez rapidement mais globalement les dentistes et les chirurgiens oraux utilisent quatre types de biomatériaux si vous êtes amené à discuter vous au RL avec un praticien il y a l'os autogène qui est l'os du patient qui est rarement utilisé dans les sinus car c'est un os qui dans les sinus se met à fondre assez rapidement qui est souvent utilisé sous forme de plaques qu'on va visser en fait on récupère des lames corticales l'os allogénique c'est de l'os humain donc d'un point de vue structure ça se rapproche évidemment de l'os du patient l'os est complètement lyophilisé et on a une trame une matrice humaine qui est ensuite utilisée mélangée avec du collagène l'os xénogénique c'est un os c'est l'os on va dire le plus commercialisé sur le marché c'est généralement l'os d'origine bovine vous avez du coup un os qui est mécaniquement très intéressant mais qui en cas de problème en fait la biocompatibilité est moins intéressante qu'avec les deux os précédents l'os synthétique qui est notamment fabriqué par l'homme ça peut être plein de choses notamment avec des avec des verres avec de l'os qui est issu du corail initialement il y a plein de choses c'est pour vous montrer un petit peu tout le panel que les praticiens peuvent utiliser quand cette os donc du coup quand la quantité d'os initial n'est pas suffisante à un endroit précis qui vous intéresse c'est le maxillaire postérieur dans ces cas là le patient est candidat à une greffe osseuse sous-sinusienne c'est la fameuse greffe de sinus qui peut être de deux types donc il faut savoir que la greffe de sinus c'est une technique qui est très ancienne c'est pas du tout une nouveauté c'est la date de 1976 et globalement c'est quelque chose qui fonctionne très bien puisqu'il y a une série très connue dans notre spécialité qui est celle de Delphabro qui montre que l'implant dans un sinus greffé globalement on a 92,5% de réussite de taux de succès ce qui est très important et la classification historique vous l'avez ici celle de Jensen en 99 qui explique en fait au chirurgien dentiste 4 cas de figure vous avez donc le cas où l'os est supérieur à 8 mm de hauteur donc le patient le praticien pourra poser l'implant dans des conditions idéales pas la peine de rajouter de l'os quand la quantité osseuse est entre 5 et 8 mm dans ces cas là le patient sera candidat à ce qu'on appelle une greffe par voie cristal entre 3 et 5 mm c'est là un sinus livre donc c'est un abord latéral où on va aborder la voie latérale du sinus toutes ces étapes toutes ces indications sont en fait où il faut réaliser en un temps chirurgical la pose de l'implant sur la dernière donc c'est le cas d'atrophie où l'os est le plus résorbé en fait vous avez 3 mm de crête qui est résiduel dans ces cas là on devra faire dans un premier temps une greffe osseuse puis la pose des implants Chapasco a repris un peu cette classification je vous la passe rapidement mais pour expliquer qu'en gros il y a le côté vertical qui est important oui il manque de la hauteur vous le voyez ici il manque de la hauteur mais il manque aussi de l'épaisseur dans certains cas sur le cas de résorption le plus faible c'est ce que je vous ai expliqué on peut se faire ce qu'on appelle un abord cristal c'est indiqué lorsque la hauteur disponible est entre 4 et 8 mm vous voyez parfaitement sur ce cas notamment la coupe scanner à gauche où vous avez un os qui sur ce cas là mesure est 4,5 mm et on peut aborder le sinus par voie cristal avec ces petits ostéotomes que vous voyez ici qui permettent aux praticiens d'aller soulever doucement la membrane du sinus qu'on voit apparaître ici et ensuite combler ou mettre l'implant directement voici un exemple que j'ai réalisé dans le cadre d'une chirurgie donc vous avez ici un os résiduel de 6,8 mm on va aller réaliser en fait des ostéotomies en fait cristal pour soulever la membrane du sinus et un petit capot cortical au niveau apical et ce qui va nous permettre ensuite de placer l'implant dans le même temps et d'augmenter de quasiment 3 mm la quantité osseuse et en fait on va aller soulever un peu cette membrane sinusienne et on est intra-sinusien mais extra-membranaire évidemment pour éviter d'avoir un implant qui est en contact direct avec la cavité intra-sinusienne tout ceci c'est une vue de l'esprit ça veut dire que sur cette technique le praticien ne sait jamais réellement s'il est dans le sinus ou pas il y a des mesures qui sont faites mais c'est une chirurgie à l'aveugle ça nécessite une expérience et notamment une connaissance des bruits que fait l'ostéotome et du son que fait l'ostéotome au moment de la perforation de la corticale quand on a un os qui est encore plus résorbé le praticien fera ce qu'on appelle un sinus lift c'est-à-dire un abord non pas par voie cristale mais par voie latérale vous le voyez ici la résorption centrifuge du sinus en fait l'expansion centrifuge du sinus qui fait résorber la crête alvéolaire et du coup la voie latérale c'est ça à contrario de la voie cristale où on aborde par la crête alvéolaire là le praticien va aller aborder par voie latérale soulever la membrane sinusienne qui est une membrane en fait du coup c'est un épithélium pseudo-stratifié cilié qui a un potentiel ostéogénique c'est ça qui est intéressant c'est que plusieurs études ont été montrées que le fait même de soulever de stimuler cette membrane va aller induire une cascade en fait des facteurs de l'ostéogénèse la cavité est comblée et ensuite c'est le sang du patient le caillot qui va aller coloniser la cavité pour ensuite transformer cet os synthétique en os du patient les implants sont posés cinq mois après et ensuite c'est le support ensuite comme vous a expliqué Romain Castro des futures dents prothétiques la technique chirurgicale la voici j'ai essayé de vous faire quelque chose d'assez pédagogique pour que vous compreniez un peu et surtout que vous ayez le vocabulaire la rhétorique pour discuter avec vos correspondants dentistes et pour surtout vous compreniez ce qui est réalisé la première chose évidemment c'est de poser l'indication de mesurer est-ce que ce patient est candidat est-ce que j'ai suffisamment d'os est-ce que le sinus est indiqué le bilan sinusien est systématiquement réalisé en théorie le patient le praticien doit réaliser un bilan sinusien en essayant d'être certain que le patient n'a pas des pathologies sinusiennes sous-jacentes il va aller inciser la muqueuse du coup de la gencive pour accéder à la paroi latérale du sinus et réaliser le volet osseux que vous voyez ici pour accéder à la cavité sinusienne et pour faire du coup remonter cette cavité qui sera ensuite la partie à combler vous avez ici du coup la muqueuse qui ventile qui montre qu'il n'y a pas de perforation dans certains cas on peut être amené à mettre l'implant dans le même temps comme vous le voyez ici si l'implant n'est pas posé le sinus s'est comblé vous voyez ici le comblement par des biomatériaux et on attend 5 mois que cette grève s'intègre 5 mois après les implants sont posés où vous voyez que ça nous permet ensuite de réaliser des couronnes dans de bonnes conditions avec un implant qui est suffisamment soutenu certains cas quand on parle de grève osseuse de sinus on n'a évidemment pas forcément que des grèves de sinus on peut être aussi amené à réaliser dans le même temps des augmentations horizontales et non pas que des augmentations verticales vous voyez ce cas où il nous manque de l'os dans le sens haut et dans le sens haut bas dans le sens gauche droite où il nous manque en épaisseur et en hauteur j'ai été amené à réaliser une grève de sinus vous voyez qu'on va aborder la paroi latérale et on va directement à la fin du sinus lift aller recouvrir le tout pour faire ce qu'on appelle une régénération osseuse guidée qui nous permet d'avoir qui nous permet d'avoir ensuite suffisamment d'os pour aborder la chirurgie prochaine de poste d'implant voici une vidéo où on a réalisé exactement ce que je viens de vous montrer où on a un patient qui a une hauteur osseuse trop faible et également une épaisseur osseuse sur la partie antérieure donc c'est une chirurgie qu'on a réalisé avec nos internes à l'institut universitaire de la facée du couanis où vous voyez qu'on va aller aborder le sinus vous avez ici donc tout le décollement la réalisation d'un volet osseux on peut utiliser ce qu'on appelle un pied de zotome qui est utilisé notamment je sais dans votre discipline dans les rhinoplasties pour en fait être le moins traumatique possible sur la muqueuse sinusienne vous avez donc ici ça fait un phénomène de cavitation où on va aller aborder uniquement l'os ça coupe l'os mais ça ne coupe pas en théorie la muqueuse le volet réalisé et ensuite voilà on fait tout le tour ici c'était un cas particulier avec la gestion d'un septum intra-sinusien qui était un cas un peu difficile c'est pour ça qu'on a fait trois volets pour limiter la pression lors du décollement de ce dernier vous avez donc ici plusieurs étapes où on va aller soulever cette muqueuse et comme je vous ai dit ce qui est assez ce qui est assez magique si je puis dire c'est le fait que d'aller ça a été montré que le fait même de stimuler cette muqueuse suffit à stimuler l'os stimuler le potentiel ostéogénique de la membrane c'est pour ça qu'on peut se permettre des fois de mettre les implants en même temps qui sont en fait en piquet de tente et votre muqueuse sinusienne va reposer sur les piquets d'implants donc là vous avez le décollement qui continue à avancer le comblement qui commence à avoir lieu vous voyez qu'on utilise beaucoup de matériaux les particules osseuses sont condensées dans le bas fond sinusien voilà on continue là évidemment quand on comble le sinus le praticien s'efforcera de penser aux futurs implants donc évidemment on va aller positionner l'os en fonction de là où les implants sont nécessaires voilà le volet est repositionné pour fermer en fait la cavité et on a réalisé une greffe complémentaire avec une membrane résorbable que vous voyez ici qui rajoute en fait encore une fois plus d'épaisseur une surcorrection pour voilà c'est des petits pins qui sont utilisés pour maintenir la membrane et avoir quelque chose de très tendu voilà d'autres pins qui sont positionnés et ça nous permet du coup d'avoir une quantité d'os résiduel après intervention qui est largement satisfaisante pour garantir aux patients la longévité de ces implants un autre cas là vous avez vu greffe sinusienne et greffe horizontale c'est pour vous montrer un cas de greffe sinusienne associée à une greffe verticale vous voyez un cas où les dents qui sont là ont été extraites donc la dent 24, 25, 26 et ce qui a laissé une large résorption osseuse alvéolaire où si on met les implants en l'état avec simplement un sinus lift on aurait des couronnes beaucoup trop longues qui sont difficiles à nettoyer et du coup une longévité sur le moyen terme qui sera on va dire qui sera plus médiocre vous avez donc l'indication ici d'une greffe osseuse verticale afin de compenser le manque de hauteur dans le sinus mais aussi sur la crête pour avoir des couronnes plus esthétiques également voilà vous voyez ici le gap ici qui est important par rapport à la crête initiale des techniques de vis et de plaques peuvent être utilisées c'est la technique face système pour ceux qui connaissent où on va aller réaliser un sinus lift que j'ai réalisé sur la photo centrale et en même temps on va aller maintenir le biomatériau dans une sorte de cage pour avoir quelque chose qui soit sympa et qui soit ensuite prédictible lors de la réouverture vous voyez ici les photos de la chirurgie et donc vous voyez le cas initial à gauche et ensuite avec la vis et la plaque où on a quelque chose où on a totalement reconstruit la crête alvéolaire ad integrum afin de poser des implants dans les conditions optimales voici le jour de la pose des implants où on a complètement de l'os qui entoure vous voyez même en excès mes implants en hauteur en largeur et là c'est un cas vraiment qui est favorable où on peut garantir au patient la longévité sur le long terme la phobie du chirurgien lorsqu'il réalise un comblement de sinus c'est ça c'est la perforation lors du soulevé de sinus certains dentistes j'imagine vous en ont déjà parlé c'est vraiment la chose qui fait peur parce que ça peut occasionner comme l'a montré Romain et comme montrera professeur Laurent Castillo des catastrophes avec des fuites de biomatériaux donc il existe des techniques chirurgicales pour les éviter et surtout pour les gérer quand elles arrivent vous voyez ici la gestion d'une perforation avec la mise en place d'une membrane résorbable je vous passe la technique et qui m'a permis malgré tout malgré une grosse perforation de tout poser de mettre les implants en même temps et ça c'est ce qu'on avait dit dans les recos 2019 c'est une des conclusions qui pour moi les plus parlantes les perforations à la membrane sinusienne au cours d'un sinus lift n'entraînent pas plus de complications sinusiennes post-opératoires du moment qu'elles sont gérées en paire opératoire c'est ça qui est important c'est ça pour les cours sur lesquels nous enseignons sur lesquels on insiste le point sur lesquels on insiste pour rassurer les chirurgiens dentistes qui se lancent dans les sinus lift voici une autre technique pour gérer les perforations de la membrane sinusienne voilà c'est une technique un peu plus avancée qui nous permet de gérer ça c'est une perforation majeure quel biomatériau de comblement donc globalement il faut savoir que dans un sinus quasiment tout marche et l'étude randomisée Stark-Jensen en 2017 nous l'a montré voilà c'est vraiment quelque chose d'assez clair du moment qu'il y a un matériau espaceur c'est ce que je vous ai expliqué parce qu'il faut juste soulever la membrane pour que ça fonctionne du moment qu'on a un espace et que l'espace est maintenu ouvert ça fonctionne et voici enfin pour finir la gestion d'une complication d'une greffe osseuse parce que c'était le sujet de ma présentation parce que des fois ça ne fonctionne pas comme on le veut et vous voyez que des fois les implants ne tiennent pas dans la greffe osseuse et on est obligé de tout retirer donc là c'est un patient chez qui on a des signes uniquement endobucaux évidemment je ne fais pas l'affront de vous dire que le patient avait une sinusite induite parce que ce n'était pas le cas et du coup on s'est permis de faire un abord uniquement endobucal pour aller nettoyer le sinus retirer les implants on passe finalement presque plus de temps à retirer le matériel de greffe à nettoyer à s'assurer qu'il ne nous reste pas du matériel inflammatoire du tissu de granulation parce que là c'est un patient qui avait été opéré cinq fois avant que j'intervienne le praticien voulait réellement perdurer dans sa procédure et on va aller fermer donc ça c'est pour gérer une complication de greffe osseuse on va aller fermer la communication buccosinusienne ici en fait qui est apparente avec un lambeau de boule de bichat que vous connaissez tous j'imagine qui nous rend de grands services pas forcément on va dire à viser ici dans ce cas évidemment j'aurais pu fermer avec simplement un lambeau vestibulaire parce que j'aurais pu tracter un peu mais c'est surtout le jour de la réouverture parce que ce cas va être regreffé dans le service dans lequel je travaille ça nous permet d'avoir un lit receveur de la future greffe osseuse qui est vascularisée vous voyez c'est une boule de graisse qui est hautement vascularisée et ça nous permet de réopérer les cas d'après enfin l'étape d'après dans des conditions optimales et nous avons plusieurs séries de cas de ce type où on va reconstruire à d'intégrum des planchers sinusiens qui ont été détruits par des greffes osseuses qui n'ont pas fonctionné et c'est un protocole qu'on systématise de plus en plus notamment avec mon maître Charles Savoldelli qui voilà on a réussi finalement sur ce genre de cas à reconstruire des maxillaires parce que les greffes osseuses c'était le sujet de la conférence ça fonctionne mais dans ce secteur quand le bilan sinusien n'a pas été réalisé correctement ou quand on a une infection et c'est aussi les adéas de la chirurgie on peut avoir des dégâts et un préjudice pour le patient assez important donc voilà vous avez ici donc je vous passe un petit peu la suite les sutures qui vous montrent en fait à la fin de l'intervention vous avez le site qui est fermé à Dintegrum pour anticiper la future chirurgie de greffes osseuses préimplantaire par une des techniques que je vous ai détaillées tout à l'heure peu importe le type de technique merci de votre attention encore merci pour l'invitation et évidemment donc toute cette biblio tous ces sujets sont abordés largement dans le diplôme universitaire de chirurgie osseuse préimplantaire que je co-dirige avec Charles Savoldelli qui est sur Nice dans lequel Romain Castro qui a présenté juste avant intervient également on est une équipe française des quatre coins de la France voilà et donc on a souvent des praticiens qui viennent se former chez nous et avec grand plaisir si des chirurgiens dentistes ou même des ORL veulent assister à nos interventions c'est avec grand plaisir merci beaucoup merci beaucoup docteur Afota très instructif et très didactique merci beaucoup pour vos vidéos on passe la parole pour nous parler de l'implantation dentaire maxillaire au docteur Skelé est-ce que vous êtes avec nous ? je crois que c'était très chers amis bonsoir s'il vous plaît la présentation je voudrais d'abord à mon tour remercier les membres de la société marocaine d'ORL pour leur invitation et à leur tête le docteur Leila Skelé qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement alors on m'a demandé de parler de l'implantation dentaire maxillaire d'abord une petite introduction sur l'implantologie au Maroc quand je me suis installé il y a plus de 26 ans à Marrakech en tant que chirurgien dentiste ça m'a pris plus d'un an avant de poser mon premier implant on était à ce moment là une poignée de poseurs d'implantologistes de poseurs d'implants au Maroc et ont posé quelques dizaines par an aujourd'hui heureusement les choses ont beaucoup évolué puisque aujourd'hui au Maroc il y a à peu près 800 poseurs d'implants dont 200 grands poseurs et quand on dit grands poseurs c'est à dire des implantologiques qui posent entre 100 et 500 implants par an donc pour vous dire que les choses ont beaucoup évolué et donc je disais que c'est un marché d'à peu près 40 000 implants par an et qui ne cesse d'évoluer alors mon exposé aujourd'hui sera sous forme d'un déroulé de cas cliniques afin de vous démontrer et vous montrer que les techniques implantaires et de réhabilitation orale prothétique sont des résultats totalement prévisibles et surtout reproductibles et donc j'ai divisé ma présentation en deux parties d'abord en traitant le secteur antérieur avec ses spécificités et ses impératifs esthétiques et là un premier cas d'une 22 qui est fissurée dont la racine est fissurée et où nous avons procédé à une extraction implantation immédiate et une mise en charge immédiate et vous voyez l'intérêt de la mise en charge immédiate qui permet de guider la cicatrisation mycogingivale et vous voyez la qualité du profil d'émergence et la qualité de cicatrisation du parodent qui permet d'avoir un résultat prothétique que vous voyez sur l'image en bas à droite donc une qualité de résultat esthétique et surtout l'environnement parodental qui est parfait et surtout périn dans le temps là c'est une centrale donc qui a été remplacée par un implant de 3 mm un implant de petit diamètre la patiente ses moyens économiques ne lui permettait pas de profiter de techniques de greffe osseuse d'apposition et donc nous avons posé cet implant de faible diamètre avec le remplacement de la 11 là c'est un cas clinique où nous avons combiné donc un traitement ortho c'est un cas d'agénésie donc l'absence de la latérale de la 12 donc nous avons procédé d'abord un traitement orthodontique où nous avons aménagé l'espace donc de cette de cette latérale et ensuite vous voyez la problématique qui s'est posée c'est effectivement la proximité des deux racines et où l'orthodontiste a essayé donc d'écarter un petit peu les racines donc de la centrale et de la canine mais malgré ça l'espace était très fin et donc nous avons procédé à la pose d'un implant de 3 mm encore une fois de diamètre nous faisons passer un seul forêt un forêt de 2 mm et donc il faut quand même une certaine expérience clinique et chirurgicale pour ce faire aujourd'hui et je vais vous montrer qu'il y a des guides chirurgicaux qui permettent à des chirurgiens débutaux et même expérimentés parce que même les plus expérimentés peuvent faire des erreurs et donc qui nous permettent aujourd'hui de poser nos implants en toute sécurité et là je vais vous montrer donc la vidéo de cette pose d'implants pour le remplacement de la 12 l'implant posé une empreinte est prise et après quelques heures la réalisation donc de la vidéo s'est arrêtée malheureusement je ne comprends pas pourquoi en tout cas prise d'empreinte et réalisation de la couronne provisoire et là quelques jours après vous voyez l'état du parodonte et de la gencive là c'est un cas encore une fois d'une jeune femme qui a perdu pour des raisons parodentales elle présentait une parodentite la 21 et la 22 vous voyez la résorption osseuse qui s'est faite encore une fois elle ne pouvait pas se permettre des greffes et donc nous avons des artifices à effet optique là c'est une fausse gencive donc en céramique qui a été réalisée la patiente était très satisfaite elle était même émue aux larmes lors de la livraison donc de sa prothèse encore une fois je vous montre un cas de réhabilitation totale mais surtout ce qui nous intéresse c'est le secteur antérieur où nous avons procédé à main levée encore une fois à l'extraction donc des racines restantes qui étaient délabrées par la carie mais aussi mobiles pour des raisons parodentales et donc l'extraction d'implantation immédiate et la réhabilitation du secteur antérieur mais également des deux secteurs latéraux là c'est différent là c'est le cas d'une patiente qui avait un bridge donc cérumé métallique qui date d'une quinzaine d'années des inflammations des destructions osseuses et là nous avons utilisé donc un guide chirurgical qui s'appelle le Twin Guide c'est un guide auquel a contribué le professeur je ne sais pas s'il est avec nous aujourd'hui c'est une fierté marocaine puisque ce guide est vendu dans le monde entier et qui nous permet de manière très sécurisée de placer les implants dans les axes qu'il faut et vous allez voir un autre cas où je vais détailler un petit peu tout ça donc là vous voyez la destruction osseuse au niveau vestibulaire au niveau palatin donc guide chirurgical extrêmement important afin de placer nos implants dans une zone où il y a de l'os et pour qu'on puisse donc faire notre régénération osseuse guidée avec un comblement avec du biomatériau la vidéo donc pour que vous voyez un petit peu ce Twin Guide qui nous permet avec un stop qui est monté sur le contre-angle donc de poser nos implants de faire notre forage de manière très sécurisée et surtout dans l'axe parce que poser un implant c'est très facile mais ce qui est compliqué c'est après la prothèse pour qu'elle soit fonctionnelle esthétique donc là nous utilisons aussi du PRF c'est des facteurs de croissance que nous mélangeons avec le biomatériau et qui nous permettent d'avoir une cicatrisation muqueuse encore une fois la vidéo s'est arrêtée malheureusement je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas reclencher la vidéo et le sang il n'y a pas le sang d'accord donc voilà donc biomatériaux le PRF sous forme de membrane afin de donc de permettre cette régénération osseuse guidée le mélange du biomatériau avec avec donc des petits morceaux donc de PRF donc encore une fois l'intérêt c'est la cicatrisation la temporisation c'est fait avec une prothèse partielle amovible parce qu'il ne fallait pas courir trop de risques déjà vous avez vu l'état de l'os et donc temporisation avec une prothèse partielle amovible et puis au bout de deux mois nous avons pu placer donc ce bridge provisoire la patiente est toujours en cours de traitement là voilà un autre cas avec toujours le même guide chirurgical le Twin Guide où nous avons procédé à l'extraction de la 13 à la 23 donc de 6 dents et le placement d'implants et donc là vous voyez le laboratoire le prothésiste son rôle est extrêmement important et donc cette société Twin Guide qui nous permet donc de matcher le cone beam donc le cone beam est pris avec au fait un porte-empreinte et un Lego donc qui est une référence et au fait nous matchons le projet prothétique qui est réalisé et scanné au niveau du laboratoire il est matché avec les images du cone beam ce qui nous permet grâce à un logiciel donc de faire la conception de ce guide chirurgical qui est imprimé et livré avec tout le protocole chirurgical livré également avec donc les piliers qui viennent se visser sur les implants et le bridge provisoire qui est placé au même moment donc voilà nous avons placé les implants les piliers et rebasé donc ce bridge provisoire en bouche et vous voyez encore une fois la qualité du profil d'émergence une empreinte au bout de 3 mois a été prise des bridges provisoires des couronnes provisoires réalisées il y a eu 2 ou 3 jeux pour valider avec le patient surtout la forme de ces couronnes et donc les couronnes en céramique et le travail finalisé la radio panoramique pour voir un petit peu le parallélisme et la qualité donc de placement de ces implants qui nous permettent d'avoir un résultat esthétique optimal alors le secteur prémonomolaire avec ses spécificités aussi nous avons souvent des résorptions osseuses sur le plan horizontal et aussi vertical au niveau des molaires qui nous imposent des techniques supplémentaires de greffe d'os de distraction osseuse donc ce volet qu'on arrive à écarter combiné avec des régénérations régénération osseuse guidée et surtout au niveau donc mollaire où nous sommes obligés très souvent de procéder à des élevations de la membrane sinusienne avec des techniques de comblement donc là c'est un confrère à qui j'avais fait un bridge qui a 18 ans d'âge et il est arrivé à terme il fallait procéder aux extractions toujours avec un twin guide donc extraction implantation immédiate mise en charge immédiate temporisation au bout de 3 mois et voilà donc le résultat sinus lift au niveau de la 26 et donc le travail fini là vous voyez des dents très blanches aujourd'hui c'est la mode c'est le bleach les gens aiment bien avoir des dents très blanches là encore une fois vous voyez ce cas où nous avons pratiquement 3 mm d'épaisseur d'os au niveau mollaire dans mon cabinet très souvent j'utilise les techniques plutôt supracristal c'est à dire un abord supracristal plutôt que latéral qui est plus invasif donc quand je peux éviter aux patients ce genre de chirurgie je préfère faire cela grâce à la piézochirurgie donc avec l'expérience on peut y arriver sur des épaisseurs très fines les publications disent qu'il faut aller sur des épaisseurs de 5 mm minimum mais je peux vous dire qu'on arrive à réussir beaucoup de cas sur des épaisseurs même de 3 mm donc dans ce cas là on est la preuve et ce n'est pas le seul donc vous voyez l'épaisseur très très fine de ce cas au bout de 6 mois moi j'attends 6 mois avant de procéder à la réhabilitation prothétique proprement dite là c'est des transferts d'empreintes là vous voyez le profil d'émergence grâce aux vis de cicatrisation qui nous permettent d'avoir une bonne cicatrisation donc bien sûr quand on pose l'implant on pose une vis de cicatrisation large ce qui permet d'éviter que l'implant fuit au niveau de la cavité sinusienne et là vous voyez la radio avec le comblement et c'est un cas qui date de plusieurs années là encore un cas où nous avons procédé aux extractions implantation immédiate au niveau de la 14 et la 15 et au niveau de la 16 nous avons extrait attendu parce que l'épaisseur était vraiment très fine au niveau de la 16 j'ai attendu que l'os cicatris j'ai attendu à peu près 3 mois avant de procéder à une élévation de la membrane sinusienne là vous voyez le scanner et j'espère que la vidéo va marcher parce que je voulais vous montrer la technique par voie supracristale et l'élévation par la piézochirurgie avec un comblement biomatériaux mélangé avec de platelet rich fibrine voilà là c'est les inserts qui nous permettent donc de faire un forage sans risque de perforer la membrane de Schneider voilà donc le forage qui se fait il y a différents diamètres et puis il y a cet insert en pattes d'éléphant qui nous permet de soulever la membrane avec une force hydraulique donc c'est du sérum phi au fait donc qui est poussé voilà donc la même chose je mélange toujours la fibrine donc c'est du son total qui est centrifugé et donc on prélève cette fibrine qui contient donc des facteurs de croissance et qui permettent une excellente ostéogénèse une excellente cicatrisation muqueuse et osseuse et ça nous permet aussi d'économiser du biomatériau parce qu'en le mélangeant on a plus de volume de voilà je suis content que vous ayez vu ça voilà ensuite nous déposons alors contrairement en technique avec les ostéotomes les patients n'aiment pas beaucoup ces ostéotomes avec le marteau je peux vous dire que c'est pas agréable là c'est l'ostéotome mais c'est juste pour placer le biomatériau et ensuite nous vissons notre implant prudemment là parce que j'ai 3-4 mm d'épaisseur d'os nous vissons également la vis de cicatrisation qui nous permet de stabiliser l'implant et de ne pas avoir de risque de fuite de l'implant dans la cavité radio post-opératoire alors en conclusion je voudrais encore une fois remercier les membres de la société marocaine d'Aurel et j'espère que je vous ai un petit peu montré ce que la médecine dentaire marocaine sait faire aujourd'hui et je peux vous dire que vous pouvez être fiers des médecins dentistes marocains parce qu'ils font de l'excellent travail je vous remercie merci docteur Skhali pour cette présentation qui nous a fait le tour de raison d'implant dentaire sur tous les secteurs je l'ai illustré par des cas cliniques personnels bravo pour tout ce travail fait dans ce sens et je vais passer la parole à Noël cette fois-ci docteur Castillo qui va nous parler de la place d'ORL dans ce partenariat implantologiste ORL autrement quand demander une expertise ORL et en quoi il consiste à vous la parole monsieur Castillo merci beaucoup vous confirmez que tout le monde m'entend donc si j'entends rien c'est que tout le monde c'est que tout le monde m'entend alors un premier mot pour vous pour vous remercier pour remercier les membres de la société marocaine d'ORL et sa présidente à qui je souhaite un rapide retour de cette invitation alors en dehors et en préambule en dehors de ce remerciement classique c'est quelque chose pour moi d'important parce que je suis sans doute le plus marocain des PUPH d'ORL français parce que je suis natif de Casablanca parce que j'ai passé mon baccalauréat à Casablanca parce que mon père a fait toute sa carrière à Ouelles Air Maroc né au Maroc et que pour moi je veux dire Casa c'est ma seconde ville et le Maroc mon second pays donc 15 ans après puisque j'étais jeune agrégé 15 ans après je reparle devant les membres de la société marocaine d'ORL vous voyez le lapsus et c'est pour moi un immense plaisir donc on a vu ce que nous ont présenté nos collègues dentistes et chirurgiens orales et on se retrouve de plus en plus fréquemment en rapport avec les sinus alors est-ce que ça avance oui en rapport avec les sinus dans cette pathologie des implants alors Franck on a déjà dit Franck Afouta on a déjà dit un mot j'ai eu l'honneur de diriger ce rapport de la société française d'ORL qui n'est pas si vieux que ça 2017 qui a donné lieu à un consensus formalisé selon la méthodologie de l'HAS alors pour vous dire qu'en deux mots très peu de de publications avec un haut niveau de preuves donc c'est essentiellement des avis d'experts que je vais vous vous exposer des avis d'experts qui ont été partagés certes par la société savante des ORL mais aussi les chirurgiens oraux les chirurgiens maxillofaciaux et vous avez en bas le lien pour pour charger ces ces recos sur le site de la société française d'ORL alors globalement pour nous ORL et c'était important de voir cette première partie on va se retrouver face à deux problèmes la première la première questionnement qu'on a de plus en plus c'est est-ce que je peux mettre les implants sans risque et la deuxième partie de mon exposé c'est il s'est passé quelque chose on a une complication on a des conséquences au niveau sinusien des implants ou de sinus lift et quelle doit être notre conduite à tenir alors sur la première problématique avant la mise en place des implants est-ce que l'ORL doit donner le feu vert alors c'est une problématique qui est importante parce que à partir du moment où vous dites feu vert vous avez vous vous engagez en cas de complications potentielles pourquoi il ne veut pas avancer vous vous engagez alors celui qui va décider de mettre l'implant c'est bien sûr le dentiste ou le chirurgien oral selon selon des critères je dirais on les a vus je veux dire l'état de la gencive ça ça leur appartient et à un moment ils vont décider ou pas en fonction de la hauteur d'os de mettre ou ne pas mettre de faire un sinus lift et c'est là où on va intervenir alors le dentiste et là aussi il faut collaborer avec lui il va avoir à sa disposition certes l'interrogatoire l'interrogatoire de tous les patients mais il faut le sensibiliser à l'interrogatoire des signes rhinocinusiens la ADOR anosmie douleur obstruction nasale rhinoré éternuement donc il faudra lui expliquer il faudra qu'il le recherche et le deuxième élément qu'il aura à sa disposition c'est un scanner mais le scanner qu'il a c'est un scanner en champ étroit c'est un conbim où il ne verra que la partie basse du sinus maxillaire et vous allez intervenir globalement en fonction des données de l'interrogatoire et des données du scanner alors sur les recommandations à chaque fois on verra quelques recommandations il est certain qu'avant de positionner un implant cela va sans dire tous ceux qui font ça réalisent un scanner ne serait-ce que pour bien apprécier la hauteur d'os mais il voit la partie basse du sinus maxillaire et en cas de pathologie du sinus maxillaire il faudra toujours s'il y a un doute si on se pose une question s'il y a une image un épaississement au niveau du bas fond on ne voit que le bas fond il faudra un scanner un conbim en grand champ ou un scanner des sinus de manière classique donc ça c'est majeur ne pas s'arrêter sur le scanner dentaire et j'ai mis deux guillemets un scanner dentaire parce qu'il faudra nous ORL voir l'ensemble des cavités sinusiennes voir l'ostium du sinus maxillaire mais voir aussi l'ethmoïde le sinus frontal enfin l'ensemble des sinus et donc globalement pour le chirurgien oral pour l'implantologiste globalement si le patient n'a pas de signe clinique si son bas fond sinusien est normal feu vert il n'a pas besoin de nous il ne nous pose aucune question il va faire sa greffe de manière classique et on ne devrait pas voir le patient que si complication deuxième cas de figure où là on va être interrogé le patient a des signes cliniques rhinologiques et où il a un scanner anormal et c'est là où on va intervenir et on va donner un feu vert ou pas et donc ce feu vert ou pas va dépendre des données bien sûr de l'interrogatoire en recherchant les signes rhinologiques la nozmie la douleur l'obstruction la rhinorée les éternuements une éventuelle cacosmie c'est évident il faudra bien évidemment faire une endoscopie pour aller regarder le méa moyen voir si on est dans une pathologie inflammatoire comme la polypose est-ce qu'on est dans une pathologie d'hématopurulente avec une purulence du méa moyen ça c'est l'endoscopie qui va nous montrer et bien sûr il nous faudra ce scanner qui sera un scanner en champ large un scanner en grand champ qui nous permet de voir l'ensemble des sinus je l'ai dit et donc après une consultation d'ORL même s'il existe quelque chose à la partie basse à l'imagerie à la partie basse du sinus maxillaire on pourra donner un feu vert il n'y a pas de contre-indications a contrario il pourra y avoir des contre-indications certaines qui vont être réversibles après un traitement médical et ou un traitement chirurgical on va y revenir et d'autres seront des contre-indications définitives et je vais passer assez vite là-dessus mais il faut les connaître et il faut les garder en tête toutes les pathologies suppurées bilatérales de la muqueuse les rhinocinus rhinocinusides chroniques eudémato-purulentes seront des contre-indications formelles à réaliser une élévation sinusienne on se retrouve avec des gens pour des raisons de pathologies ciliaires de déficit immunitaire commun variable des gens qui ont des associations rhinocinusides chroniques suppurées et dilatation des bronches toutes ces pathologies suppurées chroniques restent et doivent rester des contre-indications à une sérelévation sinusienne parce que ça supure plus ou moins en permanence dans les sinus maxillaires ça va infecter le greffon osseux et on court à la catastrophe en tout cas je veux dire c'est ce que disent les recommandations ferouces contre-indications définitives pour ce genre de pathologies qui restent somme toute assez rares la plupart du temps on se retrouve avec des contre-indications qui sont temporaires qui sont réversibles que ce soit une histoire infectieuse du sinus maxillaire qu'elle soit aiguë qu'elle soit chronique il est certain que pendant la phase de suppuration on ne va pas aller mettre relever la muqueuse et mettre un corps étranger sous cette muqueuse mais une fois que cet épisode de suppuration est terminé et guéri il y aura une normalisation des signes cliniques des signes endoscopiques et des signes scanographiques on pourra dans un second temps donner le feu vert à la réalisation d'une greffe sinusielle alors la chose la plus fréquente c'est ça c'est cette image alors dommage qu'on ne soit pas sous mode interactif mais on se retrouve avec cette image votre correspondant vous l'envoie c'est quelqu'un qui n'a pas de symptomatologie clinique ou peut-être tout au plus une rhinite allergique pour complexifier les choses une rhinite allergique aux acariens et vous vous retrouvez avec ça et véritablement quoi faire et quoi répondre alors ça ne veut pas avancer tiens donc notre société savante a répondu notre société savante a répondu et globalement lorsqu'on se retrouve devant un épaississement du bas fond du sinus soit il y a peu ou pas de signes il n'y a pas de signes cliniques soit il s'agit d'un épaississement en cadre tout simple sans aucune symptomatologie la muqueuse est un peu épaissie séquelaire ou cicatricielle d'une infection à l'époque et on se retrouve très souvent avec des scanners et des épaississements chez des gens dont l'endoscopie est normale je veux dire dont l'examen clinique est normal chez qui on retrouve simplement un épaississement et là il y a un accord fort c'est la septième recos pour dire que ce n'est pas une contre-indication à l'élévation sinusienne ce qui est beaucoup plus embêtant c'est le kyste ce kyste qu'on a vu kyste du bas fond sinusien kyste sous muqueux kyste rétentionnel appelons comme on veut et dans sa grande sagesse qui nous aide assez peu cette huitième recommandation avec un accord relatif c'est que tout le monde n'est pas d'accord c'est pour ça que ça a été formulé comme ça c'est que les kystes du sinus maxillaire n'ont pas systématiquement besoin d'être traités avant la chirurgie alors vous l'avez compris n'ont pas systématiquement besoin d'être traités c'est-à-dire que dans certains cas il faut les traiter et là c'est véritablement un avis d'expert puisqu'on avait on avait dissocié je veux dire la réponse et tout le monde n'était pas d'accord pour dire certains disaient qu'il fallait enlever cette lésion polypoïde s'il dépassait de la moitié du sinus maxillaire l'autre s'y remplissait les deux tiers du sinus maxillaire pourquoi ? parce que lorsqu'on va relever cette lésion polypoïde vous voyez cette flèche jaune on peut tout à fait imaginer que cette lésion polypoïde vienne obstruer l'osteum du sinus maxillaire donc voilà c'est la discussion entre vous le patient l'examen endoscopique globalement celui-là qui fait moins de 50% on va dire au feeling du sinus maxillaire ce n'est pas une contre-indication s'il est un peu plus gros s'il obstrue l'ensemble du sinus maxillaire il faudra dans ce cas-là par voie de méatotomie moyenne aller enlever cette lésion polypoïde avant de donner le feu vert alors plus simple lorsqu'il s'agit d'un corps étranger et là les recos sont d'accord pour dire qu'il faut un scan on l'a dit grand champ mais qu'il est recommandé en cas d'image muqueuse accompagné d'image muqueuse donc de réaction de la muqueuse accompagné d'opacité et de tonalité calcique ou métallique de demander un avis et d'enlever ce corps étranger alors ce corps étranger il faut qu'il y ait une réaction muqueuse s'il existe simplement un petit dépassement de pattes dentaires qui restent sous la muqueuse on ne touche pas il n'y a pas d'indication d'exérèse et d'ailleurs souvent par voie endoscopique on ne réussira pas à l'enlever par contre lorsqu'on se retrouve avec une opacité comme sur l'image de gauche s'il s'agit d'une macro-calcification un dépassement de pattes dentaires il faut l'enlever bien évidemment dans l'image du centre alors vous voyez une macro-calcification une réaction de la muqueuse avec quelques micro-calcifications qui sont pathognomoniques d'une aspergillose du sinus maxillaire autant l'image de gauche on ne peut pas dire qu'il y ait un champignon autant quand il y a des micro-calcifications ça signe une aspergillose qu'il va falloir traiter si une greffe sous-muqueuse a été enlevée a fortiori si le corps étranger est ce qu'on voit sur le scanner qui est un implant qui a filé dans le sinus maxillaire et qui par le mouvement muqueux ciliaire a voulu sortir et sorti de l'ostium est venu s'impacter dans l'ethmoïde antérieure là bien évidemment il faudra une solution chirurgicale d'aller enlever le corps étranger de reventiler le sinus l'ethmoïde et le sinus frontal dans ce cas donc globalement corps étranger dans la muqueuse dans la cavité antrale avant chirurgie contre-indication temporaire c'est l'exemple de ce patient qu'on a en commun avec Franck qui était venu le voir pour une greffe qui fumait et qui avait ces opacités des signes cliniques un corps étranger dans la muqueuse donc je l'ai opéré quelques mois après il avait en plus arrêté de fumer on lui a expliqué l'intérêt en pré-greffe donc il n'avait plus aucune symptomatologie le contrôle endoscopique la nasofibroscopie montrait une muqueuse qui était normoplasique avec une muqueuse un peu épaissie encore au niveau du bas-fond ce qui aide l'implanteau dans le décollement de sa muqueuse du bas-fond le scan était normal donc feu vert pour la mise en place de greffe ce qui a été fait alors autre cas un peu plus complexe la polypose nasocinusienne et on a de plus en plus de ce genre de cas qui se qui se qui se présente à nous c'est la treizième recos lorsqu'il dit que lorsqu'un patient est atteint d'une rhinocinusite chronique d'émateuse c'est-à-dire une polypose nasocinusienne il est nécessaire de demander l'avis au RL bien évidemment elle peut représenter cette polypose une contre-indication transitoire et globalement tout le monde est d'accord alors là aussi qu'est-ce qu'on fait nous RL avec cette recos une contre-indication transitoire mais quand donne-t-on le feu et je vais vous présenter ce cas clinique d'un de mes collègues qui avait une indication de sinus lift qui connaissait sa polypose depuis des années qui était il n'était pas très chaud pour se faire opérer depuis des années c'était un syndrome de Vidal avec sa polypose qui l'équilibrait pas trop mal avec son traitement médical bien qu'il ait perdu l'odorat depuis très longtemps qu'il ait une polypose qui atteignait le plancher de la fosse nasale que vous voyez bien à droite un stade 3 et un stade 2 à gauche donc voilà et la discussion elle était avec lui le patient avec vous le praticien éventuellement avec le dentiste où on lui a dit si ta polypose tu veux la garder comme ça il est certain qu'on ne peut pas se permettre avec un ostium du sinus maxillaire bouché d'aller surélever la muqueuse sinusienne on risque de surinfecter le sinus donc voilà donc on livre et on discute avec le patient si sa polypose est équilibrée mais qu'il y a quand même des signes scanographiques vous dites non pas pour l'instant en tout cas c'est là c'est l'avis d'expert puisque la littérature nous dit rien mais globalement quand on a ça on ne peut pas donner un feu vert et s'engager pour une élévation sinusienne donc dans ce cas là je veux dire on a je lui ai proposé une solution chirurgicale donc j'ai fait un évidement ethmoïdal on a mis bien sûr en continuant ses corticoïdes intranasaux sa corticothérapie locale et au bout de plus de six mois on a refait le point globalement sa polypose allait bien c'est quelqu'un qui mettait parfaitement bien et du fait de son métier ses corticoïdes locaux la muqueuse était bien qu'on voit sur ce scanner encore un petit peu épaissie la pathologie est toujours là on a eu feu vert et là vous voyez c'est sans doute un an un an et demi après puisqu'il y a eu sa grève qui était là et quelques années après quelques mois après les implants qui ont été mis et vu que c'est un ami c'est quelqu'un qui va bien au niveau de ses implants et heureusement pour l'instant au niveau de sa polypose un mot sur la rhinite allergique et je serai rapide là-dessus tout le monde est d'accord pour dire que une rhinite allergique surtout quand on va le contrôler par en pousser ce n'est absolument une contre-indication à une chirurgie d'élévation sinusienne donc pour en terminer on a vu les contre-indications formelles et on a vu ces contre-indications relatives qu'elles soient polypes sous muqueux corps étranger polypose une fois que vous avez réglé le trait par le traitement le plus souvent chirurgical il faut vous donner un délai d'au moins six semaines de revoir votre patient une fois qu'il est cicatrisé de refaire une endoscopie éventuellement un scanner tout est rentré dans l'ordre tant mieux feu vert pour le sinus lift la pathologie continue toujours feu orange dans l'attente qu'il aille bien voir voir si c'est une pathologie qui persiste que la chirurgie n'a pas réglé ça reste toujours une contre-indication donc le délai avant la greffe c'est ce que je vous disais il faut au moins un mois et moi je dirais plus de on sait que la muqueux sinusienne après chirurgie c'est au moins six semaines avant sa cicatrisation terminale donc au moins un mois je dirais il faut un peu plus donc on a vu la place de nous praticiens ORL avant la mise en place d'implant mais on a vu les liens étroits qu'il y avait dans ces belles chirurgies qu'on a vues par nos collègues chirurgiens oraux et dentistes à des moments ça peut mal se passer et on peut être confronté à deux types de complications le premier type de complications c'est les complications post-greffe post-sinus lift et le deuxième type de complications c'est les complications post-mise en place d'un implant avec ou sans greffe la chose essentielle c'est véritablement l'échange entre et c'est important de comprendre et c'était sans doute le grand avantage de cette table ronde que nous ORL comprenions la problématique et ce que font les implantos et que les implantos connaissent aussi la pathologie ORL et donc je pense qu'il faut un échange permanent entre ORL et implantos on y rajoute une problématique qui est j'imagine la même au Maroc que celle en France le côté financier des implants où aujourd'hui qu'on le veuille ou pas on est on est les pauvres nous ORL de cette de cette histoire et véritablement lorsque les patients ont mis énormément d'argent dans les implants il y a un côté financier qui intervient qu'on le veuille ou pas quand il y a quelques milliers d'euros de dirhams de dizaines de milliers qui sont en bourse bon allez dire il faut déposer il faut tout enlever il faut faire attention je veux dire et il faut que ce soit une collaboration ORL implantos et patients qui est au milieu alors on se retrouve devant une histoire infectieuse post-greffe il ne faut pas s'exciter tout de suite on l'a vu il faut une antibiotérapie d'au moins 8 jours associée au lavage au rhinocorticoïde en tout cas le traitement médical d'une sinusite en visant bien sûr les germes anaérobies d'où l'amoxicilline acide clavulani qu'on peut associer éventuellement pour élargir pour être un peu plus efficace sur d'autres anaérobies à du flagile il ne faut pas hésiter éventuellement à faire des prélèvements bactériaux et au terme quelques semaines après la fin de l'antibiothérapie vous faites un scanner et là deux solutions soit la greffe elle est en intraluminale et elle déclenche une authentique pathologie suppurée et vous voyez sur ce scanner sur le sinus maxillaire droit l'implant reste en sous muqueux il n'y a aucun souci par contre vous voyez l'implant qui est en train de migrer et donc quand la greffe est intraluminale la stratégie va être totalement différente que dans le cas de droite où la greffe semble rester en sous muqueux et on a une réaction du sinus maxillaire alors globalement quand la greffe est en intrasinusien il n'y a pas d'autre alternative ce corps étranger qui provoque cette suppuration du sinus maxillaire vous allez par voie de méatotomie moyenne ouvrir drainer ventiler et dans le même temps surtout lorsqu'il y a une réaction éthmoïdale qui s'est associée et dans le même temps aller faire l'exérèse de l'ensemble de ce corps étranger et attendre que ça cicatrise donc globalement quand on se retrouve devant ces deux scanners on ne peut pas attendre grand chose du traitement médical ou on n'a pas d'autre alternative que d'enlever ce corps étranger qui est dans le sinus maxillaire dans cet autre cas et là aussi après discussion avec le patient avec l'implant on a l'impression que la greffe est en place qu'elle reste en sous-muqueux et qu'il y a une grosse réaction sinusienne donc véritablement si malgré l'antibiothérapie je veux dire la pathologie persiste vous êtes en droit de discuter avec le patient avec l'implant si au terme du traitement médical une méatotomie moyenne de drainage et d'aération pour espérer que l'implant vive pour espérer que les choses rentrent dans l'ordre c'est possible c'est pour ça que j'ai dit simple méatotomie moyenne avec trois petits points dans un premier temps et l'histoire dira comment les choses évoluent mais dans certains cas et dans ce cas précis qui est un cas avec Franck on a réussi à sauver la greffe au prix d'une simple méatotomie moyenne alors on a vu les complications lorsque d'un sinus lift voyons les complications et la sinusite induite par la pose d'un implant et là aussi ça va nécessiter un échange étroit mais aussi des connaissances qui sont qu'on n'a pas toujours systématiquement bien sûr on a les signes cliniques ça supure une rhinorée postérieure une cacosmie il y a l'endoscopie qui va nous montrer du pus il y a le scanner le scanner qui va avoir pour rôle bien sûr de regarder les cavités sinusiennes de regarder l'implant mais de regarder c'est un élément majeur est-ce que l'implant est ostéointégré ou est-ce qu'il n'est pas ostéointégré et le scanner on va se retrouver avec une périimplantite une réaction une diminution de l'os périimplantaire lorsque un implant est ostéointégré il n'y a pas d'écart entre l'implant et l'os lorsqu'il n'est pas ostéointégré on va se retrouver avec un écart et on a la clinique là aussi qui va nous servir c'est que globalement on peut le faire nous mais on peut demander au dentiste qui a mis l'implant c'est assez simple l'implant quand il est ostéointégré il ne bouge pas lorsqu'un implant n'est pas ostéointégré lorsqu'il est entouré du pus il va être mobile et c'est l'élément qui va être majeur alors regardez ce scanner ce scanner montre un implant qui est parfaitement ostéointégré où on s'aperçoit que l'os et l'implant tout ça est en contact on a une réaction de la muqueuse mais c'était quelqu'un qui avait l'implant était un peu dans le sinus mais sans aucune réaction l'os ostéointégré pas de soucis il reste avec son implant on l'avait vu pour avis il y a une petite réaction muqueuse mais il est asymptomatique l'os et ostéo l'implant est ostéointégré feu vert il reste avec son implant deuxième cas voilà alors ça ce sont des disques implants d'autres types d'implants mais une authentique pathologie suppurée induite par l'implant puisque la chronologie aussi je veux dire est importante dans la survenue de la sinusite du pus au méa moyen on prélève on traite par antibiotérapie je veux dire ça va pas bien ça continue de suppurer on a l'impression qu'on est au bout alors on le voit c'est le disque implant qui est en partie à l'intérieur du sinus qui est probablement qui est bien évidemment le pyromane mais déposer un disque implant ça veut dire faire une extraction ça veut dire avoir une communication buccosinusienne c'est à dire la dépose de l'implant alors que l'implant lorsqu'il est testé de manière unitaire on s'aperçoit qu'il ne bouge pas qu'il est bien ostéointégré et là on est en droit aussi après discussion et après information de proposer une méatotomie moyenne ce qui a été fait dans ce cas-là et on a pu comme ça conserver l'implant et cette patiente que je reçuis de manière c'est la maman d'un de mes assistants qui va parfaitement bien je veux dire et son problème sinusien est réglé et son implant est en place donc voilà c'est de la discussion par contre malheureusement lorsqu'on se retrouve avec une histoire infectieuse avec du puo mais à moyen et lorsque voilà on voit ce scanner avec un implant quand on prend la dent il est mobile on le voit sur le scanner je ne sais pas comment est l'image chez vous projetée mais on voit qu'il est mobile on voit qu'il n'est pas ostéointégré on voit qu'il est dans le sinus maxillaire je pense qu'il n'y a pas d'autre option que de faire l'explantation d'enlever l'implant si on veut avoir une guérison de cette sinusite maxillaire voilà les grands principes que je voulais vous présenter et j'en profite pour vous dire qu'en espérant que l'année prochaine les conditions sanitaires puissent vous permettre de venir à Nice pour qu'on vous accueille aux 24e assises d'ORL à Nice je vous remercie énormément de votre écoute et encore de votre invitation Merci beaucoup professeur Castillo pour cette présentation si intéressante et didactique qui montre clairement que l'implant dentaire n'est pas toujours un geste anodin ça peut être source de complications c'est dire donc l'importance d'échanges permanents comme vous l'avez bien dit et souligné entre l'ORL et l'implantologiste et donc sans tarder je vais passer la parole donc au professeur Jafar Mouhi qui va nous parler donc de différentes techniques digitales de l'implant dentaire à vous la parole monsieur Jafar est-ce que vous m'entendez ? oui on vous entend super je vais me mettre en plein écran est-ce que c'est ok jusque là ? tout va bien ? parfait oui très bien alors je remercie vraiment vivement la société marocaine d'ORL pour ce cet honneur qu'ils nous font en tant que dentiste pour venir parler de problèmes qui nous concernent tous les deux on a eu à chaque fois des relations relativement particulières où certains dentistes pas très expérimentés ou pas très bien formés se sont mis à l'implantologie et leur cas finissent chez les ORL pour récupérer les problèmes et je pense que si on améliore notre relation un certain nombre de problèmes comme ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec cette conférence que vous organisez c'est de pouvoir peut-être communiquer avant qu'il y ait des catastrophes donc là je vais vous parler aujourd'hui de tout ce qui est technologie digitale au service justement de dentistes qui ont un petit souci de technique dans la finalisation de leur traitement implantaire et bien évidemment la possibilité que ces technologies digitales puissent vous éviter un certain nombre de soucis de récupération de problèmes après alors me placer je suis désolé mes diastres sont en anglais je vais m'exprimer en français pour tout le reste et essayer de couvrir ce souci je suis actuellement en Italie où je viens de finir une conférence il y a une demi-heure et là je suis avec vous c'est ça qui est toute la beauté du digital on vient de finir une conférence en live dans un pays et être online avec un autre pays l'implantologie est un gros souci pour les dentistes parce qu'ils devraient se mettre à une formation particulière ils devraient se mettre à la page ils devraient avoir une période où ils sont obligés de passer par une un apprentissage propre et c'est malheureusement toujours au dépend des patients parce qu'on peut travailler sur modèle mais après quand on est sur patient c'est une autre histoire donc les difficultés avec l'implantologie sont principalement liées à l'opérateur et aussi à certaines conditions du site opératoire et j'ai été ravi de suivre les conférences d'avant ça me facilite un peu la vie particulièrement celle du docteur Afota où il nous parle des gros soucis de réhabilitation pour essayer de mettre les implants dans meilleures conditions et je pense que ça il n'y a pas de petit implantologiste et d'implantologiste plus spécialisé il y a implantologiste point ou bien il faut une collaboration ou quand les cas sont un peu compliqués il faut prendre la peine d'être connecté avec quelqu'un qui sait faire de la chirurgie avancée pour éviter ce genre de catastrophes qu'on a tous les jours dans nos cabinets pour essayer de les récupérer pour essayer de remettre en confiance les patients pour pouvoir en fait leur faire le traitement qui est supposé être le meilleur aujourd'hui vous voyez qu'ici vous parlez de sinus il y a tout un magasin d'implants à l'intérieur de ce sinus il y a des vis de couverture des implants c'est juste dramatique puis des implants qui touchent des racines qui touchent le nerf qui sont dans le canal nasopalatin fatalement c'est juste un problème de vision 3D et de positionnement dans l'espace donc un dentiste si vous voyez tout à fait en bas à gauche un dentiste qui au lieu d'aller dans le canal dentaire il est allé à l'extérieur de la dent en faisant une dévitalisation de l'os je veux dire s'il fait ça pourquoi il ne ferait pas il ne poserait pas son implant dans un sinus c'est uniquement un problème de dextérité de vision 3D une réhabilitation où je rejoins aussi le dernier conférencier qui parle de coût c'est quand même une honte de mettre une quantité d'implants comme ça mal positionnés c'est à dire qu'au départ les 5 premières années il n'y aura absolument aucun souci mais tous ces implants sont dans une muqueuse non kératinisée où ils vont indisputablement finir à la poubelle parce que le patient n'aura jamais la possibilité d'entretenir tout ça convenablement alors je ne parle pas des jeunes des jeunes dentistes qui vont faire un certain nombre d'erreurs liées aux biomatériaux comme ce que vous voyez au milieu là ou des problèmes purement biomécaniques un implant pour deux dents ou des implants qui sont placés à l'extérieur de l'enveloppe prothétique mais tout ce positionnement 3D est essentiel et quand on a la possibilité d'utiliser comme ce qu'a montré le Dr Skle avec les nouveaux systèmes de guide d'implantaire ou de double guidage externe on pose vraiment ici au moment de l'extraction les implants exactement là où il faut pour avoir une guérison ou un comblement de l'alvéole autour de cet implant qui est d'abord stable et puis positionné en plein milieu de la structure ou bien pour ces dents antérieures où les implants sont placés exactement au niveau du cingulum dentaire donc avec une énorme facilité de réhabilitation alors vous avez des catastrophes comme ça où les implants sont vraiment horizontaux difficiles à nettoyer ou bien deux implants ici placés collés à une dent naturelle donc pour pouvoir les réhabiliter on va extraire la dent naturelle pour pouvoir utiliser les deux implants sauf que la dent naturelle est tout à fait saine et elle va être massacrée pour pouvoir générer de la trésorerie au cabinet en mettant deux implants ce qui est relativement honteux alors pour atteindre ce genre de résultats avec une très belle gencive avec un beau positionnement il est indiscutable qu'il faut placer les implants convenablement je vais vous décrire un des systèmes existants et c'est celui que j'utilise le plus qui est un système de double guidage et pas de guidage central comme ce qu'on a l'habitude de voir qui a été inventé par un génial prothésiste belge on a collaboré pendant des années ensemble et puis on a fait un peu de recherche et développement ensemble pour développer un certain nombre de choses que je vais vous montrer donc juste pour les gens qui ne sont pas habitués à avoir les guides chirurgicaux il y a le guide qui est complètement fermé comme celui-ci il y a le guide qui est central mais ouvert et il y a le guide qui est externe et qui permet vraiment de poser les implants en dehors de toute interaction avec le guide donc le système que je vais vous décrire aujourd'hui c'est celui-ci c'est un guidage externe qui permet d'avoir un guidage qui n'a absolument rien à voir avec le site chirurgical permettant de continuer à être chirurgien tout en faisant de la chirurgie guidée donc la différence entre ces guides fermés en fait ça c'est de la chirurgie aveugle blind surgery on ne voit absolument pas ce qui se passe en dessous on va manger le tissu kératinisé parce qu'on va utiliser des punchs pour aller enlever la gencive et avoir accès à l'os versus quelque chose de tout à fait ouvert qui permet de faire des lambeaux comme ce que vous voyez ici de mettre des grilles titanes ou des mèches en titane pour pouvoir reconstituer de l'os ou mettre par exemple les petites chaînettes métaliques qu'a montré le docteur Afota pour pouvoir mettre du tissu du tissu osseux et gingival en fait on continue à être chirurgien tout en étant guidé c'est-à-dire le guide n'interfère pas avec des actes qui vont améliorer l'état des tissus durs et tissus mous ce genre de guide externe va aussi donner la possibilité de suturer les lambeaux au guide et alors à ce moment-là on n'a absolument pas besoin d'assistante et on peut travailler sur le cas sans problème je vous montre ici un cas où on a une indentation partielle où l'incision devrait être faite légèrement en palatin si on avait quelque chose de totalement couvert ou un guide central on va venir détruire absolument toute cette potentialité kératinisée et ne pas avoir la possibilité d'inciser avec le guide en place c'est ce que vous voyez les petits trucs métalliques de part et d'autre donc quand on arrive à manipuler les tissus tout en étant guidé on arrive vraiment à avoir des résultats exceptionnels ici c'est un peu le même cas inférieur où on fait des petits micro-lambeaux donc on a vraiment gardé des petits trous qui sont contre la gencive ils ne sont pas hauts et donnent la possibilité de faire des petites incisions et maintenir le tissu kératinisé à l'extérieur et à l'intérieur bien entendu ces guides peuvent être troués complètement si on a besoin de combler ou de faire d'autres manipulations chirurgicales plus importantes et ça c'est ce qu'on a dans ce cas particulier vous voyez que le fait d'avoir fait des micro-incisions ça nous permet d'avoir un excellent tissu kératinisé autour de nos de non-réhabilitation donc on part d'une simulation 3D que vous voyez ici une radio montrant la corticale externe et interne qui sont tout à fait préservées et vous voyez que l'émergence de tous ces implants-là sont exactement pile au niveau de la surface occlusale de cette structure alors ce qui est intéressant aussi avec ce guide externe c'est qu'on a la possibilité de rajouter une pièce que vous voyez ici et qui va non seulement nous permettre d'utiliser autre chose c'est-à-dire des ostéotomes et là pourquoi je mets ORL pour l'interrogation parce que vous avez beaucoup de cas où vous êtes obligé où c'est l'expérience de l'opérateur qui va faire utiliser l'ostéotome pour les rhinoplasties par exemple n'importe quoi je pense que si ce n'est pas déjà fait parce que pour être honnête je n'ai pas fait de revue de littérature à ce niveau-là mais avoir un guidage pour les jeunes qui veulent faire vraiment aller pile au niveau de l'os à ostéotomiser et le faire de manière guidée en 3D c'est tout à fait possible avec ce genre d'instrument où on a la possibilité d'être guidé au travers d'une pièce intermédiaire là encore la possibilité d'irriguer est tout à fait est tout à fait possible là sur sur ce genre de cas ou de guides contrairement à ce qui se passe au niveau au niveau des guides fermés quand on a un manque d'espace au niveau postérieur malheureusement ce qui arrive le plus souvent c'est qu'on est dans une situation où à l'arrière on ne peut pas utiliser de guide mais c'est vraiment au niveau mandibulaire inférieur qu'on a besoin de guide pour ne pas aller toucher le nerf dentaire inférieur le nerf dentaire inférieur reste un des gros soucis au niveau implantologie mandibulaire et quand le guide ne permet pas justement d'aller au niveau postérieur avec les guides classiques on a besoin de 51 mm d'ouverture ce qui est beaucoup plus relève d'une ouverture d'un gorille que d'un humain avec ce système de guide externe on a la possibilité de réduire de manière très importante cet espace nécessaire et avoir la possibilité justement de poser ces implants au niveau postérieur là où le risque de toucher le nerf dentaire inférieur est important même au niveau sinusal dans les situations postérieures extrêmement délicates ici on a la possibilité de placer ces trois implants en dessous du sinus sans aller faire de sinus lift et de faire des réhabilitations comme ce que vous voyez ici avec des surfaces et des en fait un espace occlusal extrêmement réduit alors juste pour juste pour vous expliquer un peu le chez mon abajour qui allait tomber donc je vais essayer de l'arranger pour avoir une meilleure visibilité de mon visage pour essayer de comprendre un tout petit peu comment ça fonctionne il y a un charting comme celui-ci qui est donné aux praticiens donc avec les forêts du système implantaire qu'il va utiliser avec des butées extrêmement simples à utiliser quelle que soit la marque d'un plan ici je vous donne juste un exemple vous avez la longueur des forêts qui vont aller dans l'os qui est de 35 mm vous avez un offset qui est la hauteur globale du guide si vous faites 35 moins 23 ça vous fait un forage de 12 mm à l'intérieur de l'os jusque là tout va bien alors ce que vous avez ici c'est c'est un forage sans stop et là vous avez un forage avec un stop de 2 mm et s'il y a une nécessité la pose d'un plan se fera aussi avec un un stop de 6,5 dépendamment des éléments que vous allez utiliser et pourquoi c'est important parce que si par exemple vous avez un forage qui doit être fait parce qu'il y a un sinus et que vous devez absolument vous arrêter au plancher du sinistre il suffit de rajouter une cale de 2 mm pour pouvoir forer à 10 mm au lieu de 12 ça fait 35 moins 23 moins 2 ça fait 10 mm donc c'est vraiment enfantin comme façon de faire c'est extrêmement sécuritaire pour pouvoir gérer toutes ces histoires là la même chose pour un nerf dentaire inférieur où il ne faut absolument pas le toucher et vous voyez quand il y a des complexités ici avec le nerf dentaire inférieur on est obligé de passer devant derrière le calcul de ce genre de choses comme vous voyez ici on se met à l'intérieur du canal dentaire inférieur pour pouvoir l'éviter et on a la possibilité de mettre comme dans ce cas là six implants exactement là où il faut en évitant toutes les structures nobles pour les sinus si vous regardez ce qui se passe ici on a un calcul pour la membrane sinusienne c'est à dire le plancher du sinus et c'est on va forer à ce plancher du sinus et puis on va faire une augmentation de hauteur avec une technique de Summers vous voyez ici on for au départ et puis on rajoute une cale qui correspond au plancher du sinus et une fois qu'on est au plancher du sinus on va commencer à faire notre soulevé de membrane sinusienne là on est sûr que le premier forage n'a pas été trop loin et a déchiré la membrane sinusienne et on a la possibilité à ce moment là de greffer et d'avancer pour pouvoir mettre l'implant donc le premier calcul se fait au plancher du sinus et après on va pouvoir mettre notre os artificiel et alors poser l'implant qui va pousser l'ensemble de manière délicate sans déchirer la membrane de Schneider donc ça c'est la situation avant extraction situation avant placement et placement de l'implant à l'intérieur du sinus bien entendu quand on a fait un soulevé de sinus comme ce qui a été brillamment montré par les proférenciers d'avant et qu'on veut mettre les implants dans ce comblement sinusal bien entendu qu'on va utiliser exactement les mêmes techniques de planification pour pouvoir être à l'intérieur de notre greffon et pas ailleurs alors la procédure est extrêmement intéressante et c'est très fiable c'est très accurate c'est vraiment tout va très bien si l'étude et la réalisation de tout le travail avant la chirurgie guidée est faite de manière extrêmement précise et si les empreintes doivent être parfaites il faut utiliser idéalement ce qu'on appelle un fiducial marker pour pouvoir d'abord être sûr que le scan de départ n'a pas de problème si le patient n'a pas bougé la tête pendant l'examen et puis il va commencer toutes les structures de matching c'est-à-dire la mise en place des fichiers prothétiques et des fichiers radiologiques ensemble pour faire l'étude convenablement et réaliser le guide chirurgical dans un premier temps et puis la structure prothétique provisoire ici on a un certain nombre de petits artifices qu'on utilise aussi parce que ces couronnes sur lesquelles a été faite la planification de départ elles doivent être placées exactement à la bonne hauteur et là on a la possibilité d'utiliser ce guide avec des petits manchons pour positionner ces dents exactement comme elles étaient sur le fichier initial lors de la planification c'est une publication que j'ai sorti il y a quelques mois tout ce qui est précision de ce guide a été publié par une équipe allemande en montrant les déviations entre la planification et la réalisation finale comparativement par exemple au guide fermé avec le guidage central il y a une équipe de Montpellier qui a fait aussi un travail très intéressant toujours sur les indentations partielles et puis il y a quelques mois j'ai publié avec une grande équipe américaine américaine russe il y a un russe ici de Moscou il y a un américain à côté donc j'ai un peu réuni l'est et l'ouest dans cette histoire là pour pouvoir publier un article sur toutes les déviations par rapport à ces réalisations donc je pense que je venais encore pour une minute si vous permettez l'utilisation des guides est quelque chose de tout à fait vraiment tout à fait intéressant parce qu'on arrive aujourd'hui à régler des problèmes comme ça c'est ce qu'on appelle les ions mixtes on a un os qui est extrêmement important où il faut vraiment venir couper l'os avant de mettre l'implant ça paraît un peu bizarre on cherche l'os pour mettre des implants ben non quand vous voulez réhabiliter ce genre de cas il faut couper l'os il faut le couper au niveau zéro c'est-à-dire quand vous le coupez vous placez des implants et c'est comme ça que ça se passe vous avez des dents ici vous allez couper virtuellement sur l'ordinateur placer les implants au niveau zéro comme vous le voyez ici et puis vous avez des STL vous allez placer votre provisoire et puis réaliser comme vous le voyez là avec ce qu'on appelle stackable guiding c'est des guides superposés vous avez la première ligne qui est fixée avec des visos d'authentèse la deuxième ligne qui va être réalisée le guide qui va permettre la pose des implants ils sont là et puis avec le même guide on va poser les provisoires et le patient rentre avec ses dents il a les extractions le placement des implants et le placement de son provisoire ça c'est rapidement le cas c'est un patient qui vient avec un état juste catastrophique avec des prothèses amovibles qui ont mangé tout son os latéral on a fait une simulation en 3D des plaques d'ostéosynthèse comme a montré le docteur Afruta tout à l'heure et on a même guidé le placement des vis d'ostéosynthèse vous voyez que la vis est entre les deux implants ici à main levée il serait extrêmement compliqué de le faire sans toucher un des deux implants donc pour quelqu'un qui n'est pas habitué à mettre des vis d'ostéosynthèse entre les implants il a la possibilité avec ce genre de procédé d'être le plus sécure possible donc les guides sont mis les uns sur les autres je vais passer la chirurgie parce qu'on n'a pas le temps et là on va placer les implants la situation initiale la situation après placement des implants vis d'ostéosynthèse qui sont mises entre les implants reconstitution osseuse et la situation avant et après voilà le procédé numérique quand vous voyez tout le workflow on va faire des scans on va les traiter en fait c'est un peu comme ça que ça se passe dans ma structure à Casablanca et on a tous les fichiers qui sont réalisés en clinique et puis je fais semblant de descendre au laboratoire qui est au quatrième étage mais en fait tout part sur le cloud il est récupéré par le prothésiste il va faire toutes ses manipulations tout designer pour faire le provisoire et pour imprimer le guide il va imprimer le guide et nous le fournir avec le provisoire c'est à dire qu'au moment on va on va placer les implants on va aussi placer le provisoire immédiatement et le patient peut sortir avec ses dents immédiatement ce qu'a montré tout à l'heure aussi le Dr Strelé qui est un fervent et un excellent utilisateur de ce système et je pense que tout praticien soucieux de la qualité de ce qu'il va faire est obligé à un moment ou à un autre de se mettre au digital parce que là les petits soucis classiques de la vie on est énervé on est mal réveillé on a eu un accident avant d'arriver le patient ne doit absolument pas payer pour ça vous lui faites la chirurgie la meilleure qu'il faut parce que vous êtes aidé par le digital voilà je vous remercie pour votre attention et j'espère ne pas avoir été long si j'ai été deux minutes plus long que ce qu'il fallait merci merci beaucoup professeur Mohi pour cette excellente présentation et pour ces innovations très intéressantes je pense que ça montre tout l'intérêt de ces réunions où on se se retrouve enfin parce qu'on a malheureusement pas beaucoup d'occasion pour se retrouver pour voir ce que font les uns les autres et je vous félicite pour ces innovations fabuleuses qui mettent vraiment en profit le digital au profit du patient et du résultat escompté alors je pense qu'on va ouvrir la discussion concernant ces différentes présentations sur l'implant je pense qu'on peut passer peut-être c'est vrai qu'on est un peu en retard je ne sais pas est-ce qu'on peut limiter les questions peut-être oui je remercie tous les orateurs pour la qualité de leurs études exposées en cas de corps étrangers de petits corps étrangers au niveau du sinus maxillaire s'il y a une communication buccosinusienne on peut entrer par un endoscope localiser où se trouve le corps étranger puis essayer par une pince de l'extraire je l'ai déjà fait dans mon cabinet autre moyen s'il y a des petits corps étrangers en intrasinusale c'est-à-dire la pâte dentaire qui est entrée au-delà de la muqueuse donc elle est dans le sinus si les petits morceaux peuvent sortir par un grand méa si on fait l'endoscopie nasale on trouve un méa l'ostium du maxillaire qui est assez large on peut passer par le nasofibroscope par l'ostium du méa et le localiser essayer de l'extirper c'est très difficile acrobatique pour le faire mais il y a une idée c'est sans faire de chirurgie de méatotomie moyenne on peut faire une ponction du sinus maxillaire à travers le méa inférieur une ponction de sinus et faire un lavage âgé de ces roms tièdes très fort pour faire sortir ces petits corps étrangers intrasinusien merci merci pour la technique y a-t-il des questions pour nos orateurs oui bonjour ma question adressée au professeur Castillo concernant les aspects médicaux légaux qui sont en rapport avec les complications de l'implantologie alors comment font les experts en France pour faire la différence entre les complications en rapport avec la technique chirurgicale et la compétence du chirurgien les complications en rapport avec les aléas de la chirurgie et les complications en rapport avec le type de matériaux utilisés merci professeur Castillo les complications je veux dire mais pour celle-ci en particulier ce que va demander l'expert et en tout cas je suis de temps en temps saisi comme sapiteur donc comme avis spécialisé qui sait toujours la même chose c'est un l'indication il y avait qui l'indication deux l'information est-ce qu'il y a une bonne information du patient des risques c'est l'information le consentement éclairé qui doit être écrit trois la formation je veux dire un de plus en plus c'est pas parce qu'on a le droit de faire et le juge nous demande quelle a été la formation dans l'implantologie je pense que tous les dentistes ne sont pas d'un seul coup en capacité de faire une grève de sinus il faut qu'ils aient une preuve de formation donc la formation du patient et enfin lorsqu'il y a une complication est-ce que tout a été mis en place pour prendre en charge les complications conformément aux règles de l'art voilà c'est une réponse un peu de gascon que je vous fais mais c'est toutes ces cases qui doivent à chaque fois être cochées sur l'information l'information éclairée sur ce qui a été fait dans les règles de l'art sur le consentement du patient et quand c'est une complication un aléa thérapeutique est-ce que tout a été mis en place pour les faire selon les règles de l'art voilà ce qui est du classique que ce soit je pense en France ou que ce soit au Maroc le micro s'il vous plaît ma question c'est pour monsieur Cassillon quand on reçoit un patient de la part d'un implantologue pour un avis aurel avant l'examen clinique il y a un interrogatoire et avant l'interrogatoire avant de chercher des signes sinusiens il faut surtout chercher est-ce que le malade a pris des bisphonates et ma question pour monsieur Cassillon si vous recevez un patient qui a reçu des bisphonates est-ce que vous lui donnez l'autorisation de poser des implants et au bout de combien de temps c'est-à-dire 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans si le patient vous dit que je l'ai pris il y a 10 ans est-ce que vous lui donnez l'autorisation c'est toujours une contre-indication c'est toujours la même chose avec les bisphonates j'ai pas de réponse formelle on sait les risques qu'il y a avec les bisphosphonates même quand ils ont été arrêtés mais globalement c'est pas une contre-indication formelle et définitive s'il n'existe aucune pathologie sinusienne si à force il y en existe une bien évidemment mais disons que c'est plus du rôle c'est de la responsabilité de l'implanto c'est implanto et bisphosphonates c'est pas ORL et bisphosphonates là aussi je botte un peu en touche mais je veux dire moi nous ce qu'on nous demande au niveau ORL c'est le statut sinusien après savoir s'il a une contre-indication à l'adrénaline pour le geste dentaire je me défausse peut-être en répondant ça mais c'est un problème implantologue avec les bisphosphonates je me permets de je me permets de répondre et de enfin de vous donner une réponse un peu claire sur les bisphosphonates et implantologie dentaire il y a les recommandations de la société française de chirurgie orale qui sont claires il y a vraiment un gros distinguo entre les bisphosphonates par voie orale bisphosphonates perros où là ça peut faire débat à la pose d'implants et globalement des passés 5 ans post-dernière cure de bisphosphonates l'implantologue peut être autorisé en fonction des cas et s'il n'y a jamais eu d'ostéochimie nécrose à poser un implant il y a implant et implant l'implant facile c'est faisable l'implant avec greffe osseuse à voir mais ce qui est certain c'est que les bisphosphonates par voie intraveineuse c'est une contre-indication absolue à l'implantologie dentaire et ça c'est clair et net voilà et c'est ça s'il y a un discours à voir parce que des fois en effet le dentiste a besoin d'un avis médical mais comme disait professeur Castio c'est pas à l'ORL de donner oui l'aval sur les bisphosphonates c'est à son médecin généraliste ou au rhumatologue ou à l'oncologue qui a mis en place le traitement merci beaucoup je suis désolé on est très en retard on est obligé de passer à la dernière session je remercie encore nos éminents orateurs pour les excellentes présentations et en insistant bien sûr sur la collaboration ORL avec nos amis dentistes je vous remercie et on passe peut-être à la prochaine session merci beaucoup bonsoir à tous d'abord au nom du bureau de l'AOR et au nom de tous les collègues je souhaite un propre établissement à notre cher ami Laila Sqli président de l'ASMORL nous lui souhaitons un rapide retour et en excellente forme c'est vrai nous sommes un petit peu en retard et j'ai le grand plaisir donc d'introduire cette excellente table de ronde autour de la d'acryocystorinostomie on vient de parler d'un secteur frontière qui est bien sûr le maxillaire le sinus et les implants dentaires les voies lacrymales sont aussi un secteur frontière une frontière entre nous et les ophtalmologistes l'occasion aujourd'hui donc d'en débattre de faire une mise au point très très large autour de ce thème et nous avons quand même l'immense plaisir de recevoir quatre invités qui vont parler chacun d'abord de l'anatomie chirurgicale de l'imagerie et des techniques chirurgicales et surtout des problèmes des récidives de la prise en charge des récidives auxquels l'ORL est souvent sollicitée c'est vrai qu'en tant qu'ORL nous sommes très souvent sollicités pour soit une chirurgie à deux soit carrément pour une prise en charge solitaire d'un problème lacrymal il est vrai que la dacryocystomie rhinostomie endonasale a fait d'énormes progrès a apporté des solutions magnifiques pour un grand nombre de patients et nous sommes là pour en débattre autour de ce thème nous espérons avoir donc le plus d'éclaircissement possible sur ça donc je cède la parole bonjour bonjour à toute l'assistance donc sans trop tarder comme on a pris beaucoup de retard on va passer à la première communication avec professeur Fakheri qui va nous parler de l'anatomie chirurgicale des voies lacrymales histoire d'introduire cette session avec un petit peu d'anatomie et d'anatomie chirurgicale à vous la parole professeur Fakheri bien merci professeur Rwadi à moi de remercier les membres de la SMOR du bureau de la SMOR et de souhaiter un prompt rétablissement professeur Srali et tout de suite donc je vais commencer sur cette anatomie chirurgicale donc je vais commencer la présentation chirurgicale donc je vais commencer tout d'abord sur cette anatomie chirurgicale des voies lacrymales et dans cette anatomie chirurgicale des voies lacrymales donc juste un petit rappel pour dire que il y a une première partie dans cet appareil lacrymal qui va être constitué donc qui va être constitué de d'un système de sécrétion des larmes et d'un système d'évacuation des larmes donc je suis désolé j'ai le pointeur qui ne marche pas il y a un pointeur qui est disponible donc la première partie donc c'est un système qui est un système de sécrétion des larmes donc qui est la glande lacrymal qui est située au niveau de la partie supéroexterne de l'orbite et un système d'évacuation des larmes qui est situé au niveau de la partie interne puis entre la paroi latérale des fosses nasales et la partie toute inférieure et interne des orbites plutôt c'est ça alors les voies lacrymales donc c'est un système d'évacuation et ce système d'évacuation va être constitué tout d'abord de méa on a deux méa méa supérieure et un méa inférieur des canalicules lacrymo d'un canal d'union d'un sac lacrymal et d'un canal lacrymonasal alors si on veut rentrer plus dans les détails les méa ces méa lacrymonos vont être constitués donc ils vont être situés sur le bord libre des paupières et ils vont être situés plus exactement à la jonction entre la partie qui est ciliée des paupières et la partie qui n'est pas ciliée il y a des variations de diamètre entre la partie supérieure et la partie inférieure donc le diamètre de cet ostium lacrymal au niveau supérieur est de 0,25 mm celui du méa lacrymal inférieur est de 0,3 mm je rappelle aussi que le drainage le plus important des voies lacrymal se fait par la partie inférieure ou bien la voie inférieure alors après les méa lacrymo nous avons des canalicules ces canalicules ils sont au nombre de deux un canalicule qui est supérieur et un canalicule qui est inférieur et ils vont être constitués de deux portions une portion qui est verticale et une portion qui est horizontale et d'ailleurs quand on veut cathétériser ces voies lacrymal on a toujours ce petit geste d'être directement perpendiculaire au méa lacrymal puis une fois qu'on bute on passe au niveau de cette partie on passe horizontalement tangentiellement par rapport à ce bord libre de la paupière alors juste pour dire un petit peu les différents diamètres ils sont à peu près identiques donc ça va être un diamètre de 0,0 plutôt un diamètre dans sa portion verticale qui est de 0,08 mm avec une longueur qui va être de 1,8 à 2,25 mm et au niveau de la portion horizontale donc dans cette portion qui est horizontale ici elle est de 7 à 9 mm tout en sachant qu'il y a dans cette portion inférieure et plus longue que la portion supérieure donc dans ce canalicule la portion horizontale de ce canalicule inférieur est plus longue de 0,5 mm par rapport à cette portion horizontale du canalicule supérieur alors après le canalicule supérieur et inférieur on a un canal d'union le canal d'union c'est un canal qui va présenter une valve c'est la valve de Rosenmuller et d'ailleurs cette valve elle va jouer un rôle de bloquer quelquefois quand certaines personnes se mouchent de manière très forte il peut arriver qu'ils aient une sensation de reflux d'air au niveau de l'orbite et ça c'est dû à l'absence de cette valve qui peut être présente dans 10 à 20% des cas ce qu'il faut se rappeler c'est que ce canal d'union il va être situé à la partie toute supérieure de ce sac lacrymal ça c'est une importance chirurgicale bien sûr dans cette chirurgie de la dacryocystorinostomie par voie endonasale alors ensuite on a le sac lacrymal ce sac lacrymal donc c'est lui qui va permettre l'évacuation des larmes et surtout leur résorption plutôt l'évacuation des larmes mais particulièrement par la résorption s'il y a un flux qui va être important de ces larmes l'afflux va se faire et l'évacuation va se faire au niveau des fosses nasales pour connaître un petit peu les différentes dimensions ces différentes mensurations donc il a un diamètre vertical de 12 mm un diamètre sagittal de 5 à 6 mm et un diamètre transversal de 4 à 5 mm alors après le sac lacrymal donc on a le conduit lacrymonasal ce conduit lacrymonasal qui va être oblique en bas en arrière et en dehors et qui a une longueur totale de 12,4 mm donc particulièrement on le mesure surtout on doit surtout connaître aussi sa longueur osseuse qui est aux alentours de 10 mm alors concernant les rapports concernant les rapports tout d'abord donc les canalicules les canalicules vont être entourés par le muscle de Duvernay-Ornay ou bien le muscle de Ornay dans la littérature anglo-saxonne et qui va s'insérer en arrière sur la crête postérieure lacrymale qui est située au niveau de l'os lacrymal et fermer cette part postérieure de cette loge lacrymale justement dans les rapports du sac lacrymal ce qu'on va retrouver aussi au niveau de la partie postérieure donc les rapports postérieurs ça c'est une vue médiale plutôt c'est une vue latérale du sac lacrymal avec ici médial ici latéral ici antérieur ici postérieur et dans ce sac lacrymal donc là le rapport postérieur ça va être le muscle de Horner le muscle du Duvernay-Orner le rapport antérieur ça va être le ligament palpébral interne et donc le muscle orbiculaire des paupières et donc c'est à ce niveau-là que se fait éventuellement quand il y a un blocage du canal lacrymonasal ou bien on peut avoir une mucocelle de ce sac lacrymal une extériorisation de ce sac lacrymal et aussi au niveau de la partie latérale ça va être le canal d'union par contre au niveau de la partie médiale c'est ce qui nous intéresse c'est la fosse lacrymale au niveau de cet os lacrymal et par l'intermédiaire de ces fosses lacrymal c'est la paroi latérale des fosses nasales alors justement cette fosse lacrymale cette fosse lacrymale c'est une fosse qui va être concave en dedans et elle constitue la paroi médiale de l'orbite elle est située entre la crête lacrymale antérieure qui est située dans la branche frontale de l'os maxillaire et la crête lacrymale postérieure qui appartient à cet os lacrymal elle peut présenter donc la plupart du temps elle présente un petit crochet un amulus lacrymal qui va se continuer plus en bas par le canal lacrymonasal ou bien le conduit lacrymonasal alors cette fosse lacrymale dans cette étude elle va présenter certaines mensurations à savoir une hauteur qui va être de 9,62 mm un diamètre au niveau de la partie toute supérieure ici qui est de 5,80 mm et un diamètre au niveau de la partie toute inférieure qui est de 5,94 mm et cette fosse lacrymale dans cette étude là sur 70 sections avait montré que la direction de cette fosse lacrymale était inférieure dans 83% des cas et postérieure aussi dans 16,7% des cas alors ensuite on a le conduit lacrymonasal les rapports du conduit lacrymonasal donc ce qu'il faut savoir c'est que la partie proximale donc de ce conduit lacrymonasal va être située au niveau de la fosse lacrymale et elle va cheminer entre le sinus maxillaire en dehors et les fosses nasales en dedans et c'est le classique donc bosse lacrymale qu'on voit au niveau le relief de ce canal lacrymonasal au niveau de sa partie inférieure donc c'est la bosse lacrymale qu'on peut voir à l'endoscopie mais quand on ne peut pas le voir donc ça c'est autre chose c'est une autre particularité et donc c'est d'autres rapports qu'on est obligé de prendre et surtout dans la partie toute supérieure concernant les repères et le repère dans l'anatomie chirurgicale donc on connaît classiquement la paroi latérale des fosses nasales avec la partie pré-turbinale avec cette bosse lacrymale juste au-dessus la partie turbinale à la partie rétro-turbinale mais la particularité c'est que dans ces voies lacrymales il peut y avoir certaines variations anatomiques et des certaines variations anatomiques qui sont autant pour les fosses nasales pour la position des cornées pour la pour la pardon pour la position des cornées pour la pneumatisation de certaines cellules particulièrement des cellules éthmoïdes à l'intérieur de la germes nazies qui peuvent gêner donc l'accès par voie endo-nasale de ce canal lacrymonasal et de ces voies lacrymales en général et de ce canal lacrymonasal et surtout du sac lacrymal donc on peut avoir aussi d'autres variations c'est à avoir tout particulièrement certaines incurvations des concabulosas donc toutes ces variations qui peuvent gêner donc cette chirurgie des voies lacrymales alors dans la projection dans la projection donc classique ce qu'il y a c'est que ces voies lacrymales vont être situées en avant de la tête du cornet moyen donc et du processus ainsi forme dans cette vue médiale ou bien dans cette vue antérieure on se projette comme ceci vers l'avant ces voies lacrymales et ce canal lacrymonasal et on a recherché aussi plusieurs repères je vais vous les montrer plus tard pour essayer d'avoir une certaine valeur ou bien certaines valeurs qui pourraient nous conforter dans la chirurgie et dans le repérage de ces voies lacrymales par voie endoscopique alors certaines études ont été faites dans les dissections anatomiques pour essayer d'avoir des mensurations moyennes et des mensurations moyennes donc par rapport à la projection de ce sac lacrymal et sa distance par rapport à l'épine nasale antérieure par rapport au plancher nasal mais bon ce qu'on va voir aussi c'est qu'il y a de grandes variabilités anatomiques et surtout le problème aussi c'est qu'on a de petites séries quand on a de petites séries on ne peut pas tout systématiser on ne peut pas avoir une vision qui va être globale par rapport à ces mensurations donc juste pour vous donner un aspect donc on a par exemple par rapport au bord antérieur on a 42 mm par rapport au plancher on a 48 mm on a une hauteur qui est de 13 mm de ce sac lacrymal en projection dans cette série sur 16 dissections anatomiques qui date de 2017 alors dans cette série ils ont essayé aussi de projeter d'avoir une projection de ce sac lacrymal par rapport à une ligne une ligne qu'ils ont passé entre le canalicule inférieur et donc cette partie toute antérieure du cornet moyen et ils ont remarqué qu'ils l'ont classé en quatre types quatre types qui étaient où le sac lacrymal se projette en rapport avec cette ligne le deuxième c'est le sac lacrymal qui se projette le bord postérieur du sac lacrymal qui se projette au niveau du bord postérieur de cette ligne et le troisième c'est un sac lacrymal qui se projette très en avant et le quatrième donc ça c'est ce qui nous dérange le plus c'est quand le sac lacrymal se projette en arrière de cette ligne qui est située donc entre cette ligne verticale qui est située donc entre la partie inférieure du canalicule lacrymal et ce cornet moyen et ce qui a été remarqué c'est que la fréquence qui est de près de la moitié des cas où le sac lacrymal est situé au niveau de la partie médiale de cette ligne donc cette ligne passe au niveau de la partie médiale de ce sac lacrymal alors d'autres études ont été faites pour essayer de prendre des mensurations entre l'épinase à l'antérieur entre le plancher des fosses nasales et donc pour essayer de trouver certaines orientations mais bon il y a toujours des variations par rapport à cela ce que je voulais aussi vous montrer c'est une autre étude qui a été faite qui parlait justement de cette ligne maxillaire cette ligne maxillaire qui est située entre donc ça c'est une vue médiale de la paroi latérale des fosses nasales et cette ligne maxillaire qui va être située entre la partie axillaire de ce cornet moyen et qui va donc se terminer au niveau du dorsum du dorsum du cornet inférieur donc ça cette ligne maxillaire elle peut être de plusieurs types donc c'est une ligne qui est curviligne et qui peut être de plusieurs types donc le type 1 c'est quand la ligne est aux alentours de 15 mm le type 2 quand elle est inférieure à 11,5 mm et le type 3 c'est quand elle est supérieure à 18,5 mm ce qui a été défini aussi c'est le point M qui est la médiane qui est située au niveau de cette ligne et l'objectif c'était un petit peu par rapport à cette ligne maxillaire d'essayer de repérer donc la jonction qu'il y a entre le canal et le canal lacrymonasal et le sac lacrymal et ce qui a été repéré plutôt ce qui a été conclu au niveau de 47 dissections c'est que ce point M qui est le milieu de cette ligne maxillaire a été retrouvé antérieur ou bien en regard de cette ligne maxillaire dans tous les cas et il va être situé en dessous donc ce point M est situé en dessous et par contre par rapport à la mensuration il y a un petit souci c'est qu'il est de 0,8 mm plus ou moins 2,9 plus ou moins 2,9 ça veut dire qu'on a une grande variabilité on n'est pas dans la courbe gaussienne où il y a une bonne répartition de cette disposition mais on a une variabilité qui est de alors je crois que ça va être de moins 2,1 mm jusqu'à 3,7 mm au niveau de cette jonction mais ce qui était intéressant à connaître c'est dans ces 47 dissections c'est qu'il est toujours en regard en antérieur ou bien en regard de ces voiles acrymales ce qu'il y a aussi c'est que cet ostium du sinus maxillaire est en regard bon ça c'est autre chose il est en regard au niveau de la jonction entre le canal et le sac alors par contre dans une autre étude ce qui a été retrouvé ici c'est que cette même ligne maxillaire a été retrouvée en postérieur par rapport à ce canal acrymonasal dans 55% des cas dans plus de la moitié des cas donc pour vous montrer que dans des petites séries malheureusement on n'arrive pas à retrouver des repères qui soient fiables par rapport à cela et par rapport donc au repérage de ces voiles acrymales et de ces jonctions entre le sac acrymal et le conduit acrymonasal alors il y a aussi une étude qui est assez récente qui prenait sur 197 cas de scanner avec des coupes sagittales et donc pour essayer d'étudier le canal acrymonasal le canal acrymonasal dans deux parties la première partie c'est son angulation par rapport au plancher des fosses nasales et aussi par rapport à son diamètre et ce qui a été remarqué c'est que il y a une corrélation qui est inversement proportionnelle entre l'angulation et le diamètre de ce canal acrymonasal donc c'est plus on a un canal acrymonasal qui est horizontal plus petit est le diamètre qui est situé au niveau de ce canal acrymonasal donc ça c'est quelque chose qui a été remarqué et donc qui est important peut-être aussi par rapport aux techniques chirurgicales habituelles qu'on fait dans la d'acryocytorine ostomée par vandonasal cette orientation de cet axe du canal acrymonasal et ce diamètre aussi pour repérer ce canal voilà donc c'est tout ce que je voulais dire par rapport à cette anatomie cette anatomie chirurgicale de ces voies acrymales pour dire que la projection du sac acrymal présente une grande variabilité peut-être d'où l'intérêt de faire des méta-analyses par rapport à ça et ces grandes variabilités sont dues particulièrement aux variations qu'on a au niveau des cabinets nasales et surtout aussi sur les pneumatisations qu'on peut avoir au niveau des cellulités moïdales qui peuvent gêner au niveau de la chirurgie d'où l'intérêt ou bien la place de l'imagerie dans cette chirurgie et je vous remercie alors merci professeur pour cette très très belle communication et aussi d'avoir respecté le temps donc maintenant qu'on connaît l'anatomie des voies acrymal on va examiner notre patient et peut-être lui demander un bilan radiologique alors peut-être je dis quel type de bilan radiologique donc c'est professeur Nadia Moussallé qui va nous en parler sur quel type de bilan radiologique et quand demander professeur Nadia Moussallé professeur de l'enseignement supérieur en radiologie à l'hôpital de Casablanca merci 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 Samy merci à toute l'équipe de la SMORL de m'avoir convié et j'espère un grand rétablissement à madame le professeur Scully je vais commencer on m'a posé je devrais normalement répondre à la question quand j'ai demandé un tout petit peu auprès de mes collègues on m'a dit aucune image d'hier alors je leur ai dit que je vais me faciliter la tâche je vais en prendre une minute on peut passer les diapos s'il vous plaît ou bien c'est à moi de le faire merci ça passe par Adéjeli normalement Adéjeli ça vient du pointeur merci Adéjeli merci alors la dacryorinostomie elle consiste tout simplement à rétablir la circulation des larmes et à drainer le sac lacrymal c'est le traitement de choix des sténoses du canal lacrymonasal l'imagerie elle trouve son intérêt actuellement dans le bilan préthérapeutique et quand on parle d'imagerie c'est principalement le dacryoscanner parce qu'il permet dans un premier temps l'analyse morphologique du sac lacrymal du canal lacrymonasal et dans un second temps de voir la nature de l'obstacle et bien sûr les variantes anatomiques qui risquent d'engendrer des complications au cours du geste opératoire alors l'astomie elle se fera à ce niveau c'est-à-dire c'est-à-dire pour coqueter justement le sac lacrymal par rapport au canal lacrymonasal le dacryoscanner et l'examen de référence d'imagerie préthérapeutique l'IRM est là quelques indications surtout dans la pathologie tumorale ou bien en cas de contre-indication au scanner quand il y a une intolérance aux produits de contraste iodé parce que le dacryoscanner il est fait par une opacification à l'iode des canalicules lacrymo la dacryocystographie est de plus en plus moins utilisée alors on a dit qu'on le fera pour étudier la morphologie de l'ensemble de la voie lacrymale le siège et le type de l'obstacle ça peut être un dacryolite ça peut être un processus tumoral mais plus fréquemment c'est une sténose fibreuse acquise alors pour justement être sévée et avoir une sécurité du chemin emprunté et là principalement les variantes anatomiques dont a parlé professeur Fakheri et pour certaines équipes le dacryoscanner fait partie du contexte je dirais médico-légal il faut le faire obligatoirement avant tout geste de dacryorhinostomie grâce bien sûr comme tout geste faisant ou ayant être pratiqué sous neuronavigation il trouve aussi ces indications dans l'échec de la dacryorhinostomie pour chercher s'il y a une néo-ostéogénèse est-ce qu'il y a une synéchie entre le point de l'astomie et la paroi interne des fosses nasales les contre-indications du dacryoscanner c'est principalement l'agitation du patient l'allergie au produit de contraste iodé mais le reste étant juste par précaution d'irradiation surtout par rapport au cristallin il faut le faire correctement la première fois la technique est celle du scanner mais on commence par une canalisation des un cathétérisme des voies lacrymales des canalicules que ce soit le supérieur que ce soit l'inférieur ou bien par instillation de produits de contraste iodé on n'a pas besoin d'injecter par voie intraveineuse le produit de contraste sauf quand on suspecte une surinfection avec un abcès alors là on arrête le geste on arrête l'imagerie bien sûr et bien reporter la dacryorinostomie ou bien quand on suspecte bien sûr un processus tumoral et là on passe à l'IRM pour une meilleure exploration et une meilleure analyse on commence le scanner par un scout qui va prendre vous le voyez bien aussi bien les voies lacrymales les orbites au niveau de leur paroi interne l'ensemble du massif facial jusqu'au palais et on s'assure de la symétrie pour éviter tout ce qui est reconstruction corrective les coupes elles devront être inframillimétriques pour permettre de reconstruction idéale pour pouvoir étudier coupe par coupe et dans un volume l'ensemble des voies lacrymales et les parois des fosses nasales et l'ensemble des cavités sunusiennes on fera des reconstructions multiplanaires et des reconstructions 3D l'étude elle se fera en fenêtres parties molles et en fenêtres osseuses pour la fenêtres parties molles pour voir s'il y a justement un indice ça peut être des stigmates de surinfection pour voir le contexte à ce niveau là qu'est-ce qui se passe au niveau des orbites le droit ou le gauche et bien sûr la fenêtres osseuses parce qu'on est obligé de voir les rapports surtout avec les cellules ethmoïdes à l'antérieure en l'occurrence la guerre nazie par rapport au sac lacrymal et bien sûr le reste de la cavité nasale par rapport au canal lacrymonasal les reconstructions elles se feront en axial en coronal et en sagittal et on voit bien qu'en coronal et en sagittal on arrive bien à suivre le canal lacrymonasal le long de son trajet normalement on arrive des fois à voir les canalicules mais c'est pas constant du moment que s'il n'y a pas obstacle au passage du produit de contraste ça va directement descendre au niveau du méa inférieur au niveau du cavum il faut juste préciser que normalement le cathédérisme c'est pas le radiologue qui le fait c'est le phtalmo pour qu'il ne soit pas traumatique et dans un deuxième temps on va suivre grâce aux reconstructions que l'on a faites le produit de contraste le long du canal lacrymonasal là c'est sur une reconstruction coronale avec ici l'opacification du sac et l'opacification de l'ensemble du canal lacrymonasal et la présence de produits au niveau du méa inférieur là c'est sur la reconstruction sagitale mais des fois c'est tellement rapide que nous avons un aspect qui est discontinu comme il est le cas ici sur la reconstruction axiale avec à ce niveau là le produit de contraste au niveau du sac lacrymal sur la sagitale un aspect discontinu parce que la descente du produit de contraste était rapide mais on le retrouve au niveau du méa inférieur même chose sur les reconstructions coronales produit de contraste au niveau du sac au niveau du tiers supérieur du canal lacrymonasal et puis au niveau du méa moyen et sur les reconstructions sagitales également alors quand on fait cette imagerie on a dit c'est pour voir les voies lacrymal oui mais pour voir aussi tout l'environnement de ces voies lacrymales sur les reconstructions axiales initialement on devrait voir le sac par rapport à ce qui se passe au niveau des cellules ethmovisales antérieures notamment la cellule d'Aguernasi et par la suite au fur et à mesure que l'on descend on va suivre de part et d'autre les canaux lacrymonasaux là c'est un passage sans injection rien que pour montrer les différentes coupes canal lacrymonasal jusqu'à ce que l'on tombe sur au niveau du méa inférieur canal lacrymonasal et puis à ce niveau là son ouverture au niveau du méa inférieur alors élément important également c'est le rapport par rapport au processus inciné et par rapport au cornet moyen parce que il l'a bien noté professeur Fakeri quand il y a une concha bulosa quand il y a une inversion de la courbure ça sera beaucoup mieux visible sur la reconstruction coronale pardon pour revenir sur les reconstructions coronales une hypertrophie ou bien un processus inciné qui est aplati risque de compromettre le geste opératoire d'un côté et aussi de causer un obstacle au drainage du canal lacrymonasal pour les reconstructions coronales ça sera la même chose ici ce sont des reconstructions qui ont été mippées pour voir c'est à dire un tout petit peu élargies pour avoir les reliefs du canal lacrymonasal à ce niveau là par rapport c'est d'avant en arrière par rapport au cornet inférieur et le méa inférieur puis par la suite à ce niveau là par rapport à l'ébauche du processus inciné à ce niveau là et au cornet moyen comme vous le voyez canal lacrymonasal à ce niveau le processus inciné le cornet moyen sur une coupe avec des reconstructions épaisses et là pour dire l'étroitesse des rapports entre le canal lacrymonasal par rapport au cornet moyen par rapport au processus inciné bien sûr il faut voir la cloison nasale le septum nasal s'il y a une déviation s'il y a un épran et tout ça pour être beaucoup plus à l'aise autant pour le chirurgien que pour réduire le temps de la chirurgie en ayant en tête tout ce qu'il y a comme variante anatomique alors quand c'est normal c'est bon maintenant quand c'est pathologique le dacryoscanner va nous permettre d'avoir une idée sur la nature et le siège de l'obstacle le maximum des éthiologies étant la sténose non spécifique alors elle est due à des remaniements fibreux du canal lacrymonasal surtout chez des patients qui n'ont pas un niveau je dirais d'hygiène qui est assez haut ou bien modéré alors ça donne quoi ça c'est une coupe axiale et là c'est une reconstruction coronale ça montre le canal lacrymonasal du côté gauche canal lacrymonasal du côté droit et la même chose à ce niveau là celui là il est pneumatisé normalement et là nous avons un comblement qui est muqueux au tissu l'air du canal lacrymonasal ça on peut le rencontrer chez un patient normal mais il n'y a pas de larmoiement cliniquement c'est à dire un patient qui vient pour un dacryoscanner c'est qu'il a un larmoiement un épiphora qu'on n'arrive pas à gérer et qu'il n'a pas d'explication au niveau oculorbitaire sur après injection on peut avoir chez ce patient par exemple nous avons déjà une tuméfaction du contus interne comparativement contre latéral parce qu'il y a des remaniements inflammatoires assez importants avec une ectasie à ce niveau là du sac lacrymal sur la coupe axiale et sur les reconstructions sagitales ça touche le tiers supérieur du canal lacrymonasal et sur la coronale également un autre cas avec une ectasie qui est située uniquement qui intéresse uniquement le sac lacrymal c'est une d'acryocèle ou bien une mycocèle là du moment que vous allez normalement court-circuiter il faut savoir que la sténose est un tout petit peu plus haut située par rapport à la jonction par rapport au hiatus ou bien à la valve de raison de muller un autre cas d'un d'acryo magnément fibreux avec stagnation de larmes et de pus et de sécrétion comme ça peut être la cause d'une de la sténose acquise que l'on a vue tout à l'heure alors comment on le sait là c'est une reconstruction sagitale qui est faite avant injection avec un d'acryolite au niveau de l'extrémité distale du canal lacrymonasal et un élargissement du sac en amont un autre cas avec une lithiase vraisemblablement la conséquence d'une sténose du moment que tout à ce niveau là que la partie distale du canal lacrymonasal étant obstruée là après catatérisme et opacification on a le produit de contraste à ce niveau là qui s'arrête de façon filiforme mais il n'y a plus rien en bas il y a normalement le d'acryolite que l'on ne voit pas très bien sur ces images la pathologie tumorale c'est surtout par extension des cavités sinusiennes ou de l'orbite la pathologie qui est spécifique du sac lacrymal ou du canal lacrymonasal étant rare et peut-être d'ordre glandulaire le plus souvent un adénocarcinome ou autre ou bien les lymphomes du sac lacrymal ça donne quoi en imagerie ça sera une dilatation et un défaut de passage du produit de contraste mais de façon irrégulière avec du matériel tissulaire que l'on mesure la densité et là il faut injecter le produit de contraste par voie intraveneuse pour caractériser cette lésion et pour voir l'extension par rapport au reste de la cavité nasocinusienne cette fois-ci et pourquoi pas compléter par une IRM un autre cas celui d'un processus expansif du sinus maxillaire gauche c'était une aspergillose maxillaire avec un aspect laminé à ce niveau-là du canal lacrymonasal sur les coupes axiales et sur les reconstructions on voit bien un aspect rétréci du canal gauche et un aspect tout à fait normal du canal lacrymonasal droit un autre cas où l'on avait besoin on avait la dilatation uniquement du canal lacrymonasal qui était moulé par le produit de contraste alors que quand c'est une dilatation du sac en soi d'origine mucocèle ou d'acriocèle il y a un remplissage par le produit de contraste là c'était moulé par le produit de contraste et en IRM on voit bien processus de signal tissulaire en hypothéan hyperhétérogène T2 qui s'étendait un tout petit peu au niveau du canal lacrymonasal les autres causes c'est surtout les traumatismes et on peut avoir des traumatismes qui sont assez importants avec des fractures intéressantes soit les parois du sac lacrymal soit les parois du canal lacrymonasal et là il faut voir l'intérêt pour le patient ici c'était un oeil déjà délabré avec une atteinte du nerf optique c'est à dire que le traitement ou bien la dacryonostomie bien sûr elle passe vraiment en dernier par rapport au pronostic visuel après l'autre ou bien la plus importante des indications du dacryoscanner c'est dans les échecs d'une première dacryorhinostomie il faut expliquer ce qui se passe normalement quand on court-circuit tout ce qui est à ce niveau-là après les canalicules et le sac lacrymal devrait se déverser directement dans les fosses nasales quand ça emprunte encore une fois le trajet et ça reste bouché c'est qu'il y a un échec de l'astomie soit parce qu'il y a une néo-angiogénèse une repousse osseuse sinon il peut s'agir de synéchis entre le site de l'astomie et celui de la fosse et par rapport à la fosse nasale et au coronet à côté ou sinon des remaniements fibreux du site même de l'astomie alors je conclue pour dire que le dacryoscanner reste le gold standard pardon reste le gold standard dans l'exploration de la pathologie lacrymale obstructive parce qu'il montre les anomalies de drainage il émet soit d'ordre anatomique ou fonctionnel avec la précision du niveau et le type de l'obstacle c'est une technique simple et ça permet de faire le geste sous neuronavigation l'important c'est qu'il n'y ait pas plus de larmes je vous remercie bonjour tout le monde merci professeur Moussali pour cette excellente présentation claire et didactique merci aux orateurs passés pour leur exposé d'un très grand niveau scientifique je profite de l'occasion pour souhaiter un rétablissement rapide à notre présidente professeur Srelli je suis très heureux de se retrouver avec nos amis après une longue absence sans trop tarder je donne la parole au professeur Zaki qui va nous entretenir sur la technique chirurgicale de la DCR professeur Zaki et professeur d'enseignement supérieur au CHU Hassan II de Fès tout d'abord je tiens à remercier c'est un réel plaisir de se retrouver en présentiel et je tiens à remercier tous les membres du bureau de la société marocaine d'ORL pour leur invitation et à leur tête professeur Srelli à qui on souhaite un bon rétablissement donc il m'a été demandé de parler de la technique chirurgicale dans les dacris aux rhinocistostomies endoscopiques endonasales donc d'emblée la partie est prise parce qu'à un certain moment c'était le dilemme entre la voie externe réalisée par les ophtalmos et la voie endoscopique réalisée en collaboration entre ORL et ophtalmos et je vais essayer d'être un peu bref pour dire qu'il n'y a pas photo la voie externe maintenant c'est une voie qui commence à être dépassée qui garde des indications vraiment très limitées tant le préjudice esthétique est très important tant que l'anatomie de l'angle interne de l'oeil est touchée aussi bien les muscles orbiculaires le muscle de Horner et le contus interne donc en plus de la cicatrice disgracieuse donc la collaboration entre ORL et ophtalmo font que les indications se font essentiellement par l'ophtalmologiste et j'insiste sur l'indication parce que finalement le succès d'une acryorhinocystostomie par voie endoscopique se base essentiellement sur la bonne indication et l'indication c'est nos amis ophtalmologues qui vont la faire on essaye de travailler en collaboration avec les ophtalmos pour plusieurs critères d'abord le recrutement vient essentiellement de nos collaborateurs ophtalmos et c'est important de les impliquer dans ces chirurgies pour avoir un savoir partagé nos savoir-faire alors il y a beaucoup de controverses concernant la technique chirurgicale endoscopique endonasale et c'est essentiellement sur on a vu les variations de la projection du sac lacrymal et qui pose problème c'est ce repérage de ce sac lacrymal auparavant on utilisait des chirurgies avec des lombos perdus après on est revenu sur l'utilisation d'un lombo qu'on va préserver et qu'on va essayer de couvrir l'os mais quel est son intérêt du moment que l'ostéotomie est très limitée et on revient un peu sur l'utilisation de la sonde bicanaliculaire est-ce qu'elle est systématique ou pas on va essayer de détailler ça sur la technique chirurgicale alors les indications les bonnes indications c'est essentiellement les dacryocèles les dacryocystites aigus récidivants parfois absédés avec fistulisation les dacryocystites récidivantes les mauvais cas qui nécessitent un peu d'exploration c'est l'épiphora l'épiphora il faut être un peu vigilant parce que parfois c'est un problème de sécrétion lacrymale surtout quand elle est bilatérale parfois c'est un problème des canalicules lacrymo et parfois c'est d'autres problèmes d'origine systémique et c'est pas votre chirurgie qui va répondre à cette problématique parce que comme l'ont précédé les deux orateurs la dacryocystorinostomie va régler un problème d'obstacle elle va pas régler un problème d'hypersécrétion elle va pas régler un problème de pompe lacrymale qui est défaillante alors est-ce qu'il y a un minimum syndical en termes de matériel oui on a besoin d'optique 30 degrés pour pouvoir avoir une vision latérale et quand le sac est haut et qui est en contact avec la guerre nazie on est plus à l'aise avec une 30 degrés il faut avoir des micro-ciseaux des ciseaux endoscopiques condonasales des pinces de black et selé de préférence une coupante et avoir une faux pour l'ouverture du sac et une curette c'est le minimum qu'on va avoir pour utiliser et entamer cette chirurgie alors tout d'abord on va repérer cette bosse lacrymale qui a été très très bien décrite par professeur Fakhiri et on va d'abord faire un méchage avec de l'axilona phasolinée on regarde de cette bosse lacrymale en avant de l'opercule du cornet moyen alors ce qu'il faut savoir que ce qui nous intéresse c'est cette partie où on aura affaire à la guerre nazie quand elle est hyperpneumatisée à la branche montante du maxillaire à l'os lacrymale et à l'opercule du cornet moyen c'est ces repères qu'on va essayer plus ou moins de garder toujours un de ces trois repères qui va nous permettre de progresser dans notre chirurgie alors l'infiltration l'infiltration se fait aussi par du sérum adrénaliné il faut infiltrer de manière à avoir un bon blanchiment sous-cutané pour faciliter la dissection si on va faire un lombo et aussi pour avoir une chirurgie qui est la moins saignante alors ce qu'il faut savoir comme il y a des grandes variations de sacs comme ça a été très bien décrit que dans 20% des cas on peut avoir des sacs qui reviennent en arrière ou qui remontent au haut et est-ce qu'il y a un moyen simple auparavant on utilisait la transillumination mais il y a aussi la technique la technique des pauvres c'est d'utiliser une polizère on peut utiliser une pince polizère et qu'on va mettre de part et d'autre de la projection des voies lacrymales vous allez voir c'est une pince polizère simple ou une pince bipolaire et elle va nous donner une idée approximative de la projection du sac lacrymal et ça va nous permettre d'avoir une idée sur la hauteur approximative du sac lacrymal et là où on va réaliser notre notre champ d'action alors le lambeau quand il est réalisé quand on veut conserver un lambeau il faut avoir un lambeau qui est pratiquement assez consistant donc l'incision doit se faire en U et doit prendre l'opercule du cornet moyen l'incision doit être en U à charnière postérieure de telle manière à avoir une bonne exposition de la totalité de la branche montante du maxillaire et du début de l'opercule du cornet moyen alors l'incision peut se faire soit par un décoleur soit par une là c'est une pince c'est une monopolaire à très bas débit et qui est protégée par une petite centre d'aspiration qui va nous permettre de réaliser une incision par la suite on a le choix entre décoller le lambeau et le rabattre en arrière ou bien réaliser une chirurgie à lambeau perdu avec une partie de la projection du sac de la partie de l'ostéotomie alors la différence entre les deux quand on veut faire un lambeau on a généralement une incision et un lambeau qui est assez haut et assez consistant quand on veut réaliser une chirurgie à lambeau perdu on n'a pas besoin de retirer beaucoup de lambeau muqueux parce qu'on va retirer juste la partie où on va faire notre fraisage alors une fois qu'on a exposé l'os et qu'on a exposé la branche montante du maxillaire on va attaquer là c'est une étude très intéressante qui fait la comparaison entre l'utilisation du lambeau et l'absence d'utilisation de l'ombeau muqueux est-ce que c'est préjudiciable pour les résultats ultérieurs la réponse est non parce que finalement avec ou sans l'ombeau il n'y a pas une grande signification en matière de résultats en matière de récidive et en matière de granulation alors ce qui est clair c'est qu'il ne faut pas laisser de l'os à nu et quand on va réaliser une ostéotomie à l'ombeau perdu il faut vraiment faire une ostéotomie juste limitée à l'endroit où on a retiré la muqueuse alors le choix entre l'utilisation d'une fraise on peut utiliser une fraise diamantée l'idéal c'est une fraise diamantée protégée qui coûte excessivement cher et quand on utilise des fraises d'autologie il faut faire attention que la tige de la fraise quand elle tourne elle chauffe il ne faut pas endommager l'orifice narinaire il ne faut pas endommager les structures endonasales il faut être très très vigilant la raison pour laquelle la kérissonne reste une alternative très intéressante et en plus ça chauffe moins et ça permet de faire des exérèses assez satisfaisantes sauf dans la partie supérieure parfois quand on a la guerre nazie qui est très développée à ce moment là dans certains cas même avec la kérissonne on a besoin d'utiliser la fraise pour avoir une bonne exposition du sac ce qui est clair c'est pour avoir des résultats aussi bons que la voie externe il faut avoir une ostéotomie qui est assez large que la voie externe donc il faut avoir une ostéotomie qui prend toute la hauteur du sac lacrymal et le choix entre l'utilisation de la fraise et la kérissonne c'est un choix qui reste opérateur dépendant l'essentiel c'est d'avoir des ostéotomies qui vont prendre toute la hauteur du sac lacrymal et qui idéalement sont situées en regard du canal d'Ignon pour éviter d'avoir des faux trajets et pour éviter d'avoir une resténose de cette ouverture du sac lacrymal alors quand on a exposé le sac avant de l'ouvrir il ne faut surtout pas l'ouvrir jusqu'à avoir une bonne exposition en haut et en bas et on l'ouvre de haut vers le bas et on a des gens qui font des ouvertures en hache et on a qui sacrifient une partie antérieure et qui essayent de suturer une partie postérieure et dans la littérature il n'y a pas de différence significative concernant l'essentiel c'est d'avoir une ouverture qui est assez large du sac lacrymal et il faut savoir que chaque temps va conditionner l'autre temps c'est à dire la qualité de votre ostéotomie va va améliorer de manière très significative votre ouverture du sac lacrymal et ça se voit très très bien quand vous allez mettre vos sondes bicanaliculaires ça doit passer mais ça doit passer très à l'aise on ne doit pas avoir de butées osseuses si on a des butées osseuses où on est obligé d'incliner notre sonde bicanaliculaire ça veut dire qu'on doit encore élargir notre notre ostéotomie par la suite après l'ouverture du sac il faut nous ce qu'on réalise c'est qu'on fait une large ouverture et on essaie de marsupialiser et d'enlever toute la partie pratiquement antérieure et postérieure de la portion endonasale de ce sac lacrymal alors l'idéal quand on met quand on fait passer notre quand on fait notre intubation canaliculaire il faut utiliser des sondes bicanaliculaires de préférence de petite taille parce qu'il y a deux types de sondes bicanaliculaires il y a des sondes trouées où les larmes vont passer à l'intérieur de la sonde et il y a des sondes qui sont étanches où les larmes vont juste couler en roulant sur la lame donc il faut être attentif si vous utilisez des lames bicanaliculaires trouées vous prenez la taille qui est adéquate mais si vous utilisez une sonde bicanaliculaire non trouée il faut utiliser la sonde la plus petite possible pour laisser aussi aux larmes l'orifice et un espace pour pouvoir passer alors l'idéal c'est d'avoir les deux qui sortent du canal d'union mais il faut savoir que dans certains cas on peut avoir un canalicule supérieur et un canalicule inférieur mais il n'y a pas de canal d'union ça existe et ce n'est pas problématique l'essentiel c'est d'avoir les deux et de réaliser des nœuds on réalise 6-8 nœuds en endonasal ce qui est très important quand vous voyez cet aspect là l'ostéotomie qui est assez large le sac est bien marsupialisé il ne faut surtout pas trop serrer cette sonde bicanaliculaire parce que si vous serrez cette sonde bicanaliculaire vous allez vous exposer à une pratiquement à des traumatismes au niveau des canalicules lacrymo c'est le cas de bon là c'est l'idéal c'est d'avoir une fermeture qui est assez basse par des clips par des nœuds et là regardez le cas de cette patiente au fait elle avait un sondage bicanaliculaire mais c'était tellement serré que ça a entraîné pratiquement une déchirure des canalicules lacrymo inférieures et supérieures tout le canalicule lacrymal inférieur est déchiré parce que la sonde bicanaliculaire a été trop serrée alors cette sonde bicanaliculaire est-ce qu'elle est obligatoire ? la réponse est non peut-être dans les récidives peut-être en post-traumatique mais c'est-à-dire sur une méta-analyse les résultats ne sont pas ne sont pas sifflateurs certes elle améliore un peu les résultats mais de manière pas très significative on préfère la garder pour les cas de récidive alors le méchage le méchage peut se faire soit par du mérogel pour la partie supérieure quand on a réalisé des lombos ou par des attelles en silicone qu'on va garder pendant 7 à 8 jours pour éviter les synéchis vous le savez très bien dès qu'on travaille dans le nez dès que ça chauffe dans le nez le risque de synéchis est assez important alors l'antibiothérapie on garde nos patients 10 jours sous antibiotérapie on utilise des anti-inflammatoires topiques par des gouttes oculaires les lavages du nez se font de manière systématique avec un grand débit un décroûtage moi je trouve qu'il est obligatoire 10ème 15ème jour parce qu'on trouve toujours des décroûtes avec parfois des petits granulums et quand on a décidé de mettre la sonde bicanaliculaire parfois c'est l'ophtalmo qui nous demande de garder la sonde bicanaliculaire je vais y arriver et donc on est dans l'obligation même sur des cas primitifs de garder cette sonde bicanaliculaire et c'est à la demande de l'ophtalmologiste qu'on va la retirer alors finalement c'est la clé du succès de la DCR en termes de technique chirurgicale commence par l'indication il ne faut surtout pas se lancer sur des épiphoras dans le cadre de sarcoïdose dans ce cadre d'ozène dans ce cadre de rhinite croûteuse les résultats vont être très très décevants et il vaut mieux partir par voie externe ou essayer de trouver un autre remède la position et la taille de l'ostéotomie c'est capital parce que c'est elle qui conditionne l'ouverture du sac lacrymal le canal d'union il faut le respecter de manière sacrée parce que c'est ce canal d'union qui est primordial pour la fonction de la pompe lacrymale quand il est là il permet de créer une pression négative à chaque lignement des yeux et il crée cette pression négative qui va appeler les larmes pour couler vers le nez parce que si vous avez une bonne ouverture mais pas de pression négative vous continuez à avoir un écoulement de larmes et il faut être le moins traumatique possible dans le nez et à chaque fois que vous avez des petits échecs des petits granulums il ne faut pas hésiter à partir les enlever ça ne s'aide pas tellement avec des petits cotons on peut les enlever 15e jour 1er mois à chaque fois qu'on a qu'on a des petits désagréments donc je vous remercie pour votre attention donc on appelle le docteur Rumeau qui va nous parler de la chirurgie des récidives donc après échec d'une première chirurgie donc au niveau de la vidéo j'expliquais qu'effectivement donc là c'est chez un enfant sous anesthésie générale mais on va donc dilater si nécessaire le point lacrymal on va utiliser une petite canule à traumatique pour pouvoir intuber le canalicule et on va faire une injection de sérum physiologique pour voir si on a un reflux donc ça c'est le test diagnostique qui se fait habituellement en consultation qui se fait aussi sur les premières indications pas dans les récidives donc quand on injecte on voit si on a un reflux ou une latence ou une résistance en fait sur le piston de la seringue là un reflux qui est quand même majeur et puis on va regarder si lorsqu'on bouge notre petite canule est-ce qu'on a le signe du cantus c'est-à-dire un cantus interne qui bouge avec la canule et qui là signe plutôt une sténose éventuelle du canalicule d'union alors tout le monde m'entend encore c'est bon ? oui oui c'est bon bon parfait alors je perds ma souris par contre voilà donc quelles sont les raisons pour lesquelles on peut avoir un échec d'une première d'acréocystorinostomie la première à considérer c'est l'éventuelle erreur d'indication et très clairement un bilan qui serait mal fait avant la première procédure avec en particulier un patient qui aurait une sténose canaliculaire ou une cause autre d'épiphora comme ça vous a été très bien dit donc toujours se poser la question de savoir quel était le bilan qui a été fait avant la première chirurgie et de refaire ce bilan avant de poser une indication de reprise ensuite les autres raisons ça peut être une erreur entre les météphéniques une stomie qui est trop antérieure avec un trajet en baïonnette qui va faciliter donc ces problèmes de l'armoiement persistant ou une stomie qui est faite trop haute avec ce qu'on va décrire comme étant le Stump syndrome ou syndrome du cul-de-sac avec vous voyez une possibilité pour les larmes de stagner encore temporairement dans le sac lacrymal avant de se déverser dans la fosse nasale donc c'est des patients qui vont avoir tendance à devoir masser le cantus interne pour arriver à vider leur sac lacrymal c'est pas toujours bien identifié comme raison d'échec alors on a d'autres on a d'autres raisons d'échec c'est des cinéchis en particulier au sein de la guerre nazie lorsqu'on n'a pas ouvert ces cellulettes moédales très antérieures ou qu'on n'est pas monté assez haut sur le processus inciné et ça on le constate nos ORL à l'endoscopie initiale de bilan qui est le gros avantage pour les ORL par rapport aux ophtalmologues pour le bilan diagnostique de ces récidées et puis les complications vont être facilitées enfin les récidives vont être facilitées par des éventuelles complications post-opératoires et en particulier les saignements épistaxis qui peuvent avoir nécessité des manœuvres endonasales voire des méchages un peu prolongés favoriser des surinfections par exemple il y a un cas qui est assez typique aussi c'est les problèmes des soins de bicanaliculaire qui ont été bien soulevés c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne sait pas vraiment dire s'il y a un intérêt réel et les méta-analyses semblent dire que non à mettre ces sondes bicanaliculaires en place après une première chirurgie ce qui est sûr c'est que des fois on a l'impression qu'elles posent plus de problèmes qu'elles n'en résolvent puisqu'on va avoir des patients qui vont avoir tendance à faire des croûtes sur les nœuds de la sonde bicanaliculaire et qui au moment du retrait vont parfois coincer finalement une partie de leur sonde bicanaliculaire dans l'astomique et donc ça ça va être pourvoyeur finalement de rusténose alors l'autre question enfin et j'en finirai là c'est la pathologie intrinsèque de la voie lacrymale et on peut avoir des mauvaises surprises sur des lacryocystorinostomies et il faut bien penser effectivement à adresser à l'anatomopathologiste les fragments de sacs lacrymales lorsqu'on arrive donc à les réséquer c'est éventuellement l'atteinte sarcoïdodique du nez enfin de la voie lacrymale et puis après des fois on ne sait pas vraiment dire pourquoi ça n'a pas fonctionné et malheureusement tout ne dépend pas du geste chirurgical alors les séries dans la littérature ne sont finalement pas énormes puisque je vous ai dit les indications ne sont pas extrêmement importantes mais si on regarde un petit peu les articles on a quand même des séries assez intéressantes avec là pour l'Emmanuel 478 patients qui avaient été opérés en première intention sur une période d'une vingtaine d'années et ils montraient ces auteurs que finalement ils n'avaient que 10% de reprise c'est ce que je vous disais au départ de la présentation et que le facteur reprise était corrélé avec finalement un âge jeune et l'absence là c'est assez étonnant de pathologie sinusienne donc finalement l'inflammation sinusienne la pathologie sinusienne ne semble pas être un point de facteur de risque de récidive post-opératoire il n'y avait pas d'incidence non plus dans cette étude du tabagisme il n'y avait pas d'incidence de la résection ou non de la tête du corps du moyen sur la même période les auteurs avaient opéré en deuxième main c'est-à-dire en situation de récidive 118 patients et on avait un taux d'échec qui était assez proche un tout petit peu inférieur à 8,5% et ces patients qui étaient opérés étaient plutôt des patients qui avaient présenté des complications post-opératoires lors de la première chirurgie ou qui avaient eu des DCR faisant appel au laser alors ce n'est pas du tout une expérience que j'ai mais je sais qu'il y a un certain nombre d'ophtalmologistes qui pratiquent des DCR au laser et visiblement l'échauffement interne de la voile acrimale n'est pas un facteur positif d'évolution alors je vais vous montrer l'exemple d'un cas clinique d'une patiente de 86 ans qui n'avait pas de comorbidité nasale et qui a été opérée par nos collègues ophtalmologues par voie externe pour des problèmes de DCR récidivantes du côté droit alors elle a été opérée alors qu'il y avait encore un contexte inflammatoire au niveau du sac lacrymal des fois ces DCR s'entretiennent sous forme de DCR chroniques et sont très difficiles à guérir et ont fini par opérer les gens en période encore inflammatoire voilà le scanner de cette patiente vous avez donc ce scanner qui est un dacryoscanner on voit un peu de traces de produits de contraste ici au niveau des canalicules lacrymo et en fait on n'avait absolument pas de passage du produit de contraste avec là probablement une phase quand même un peu tardive des acquisitions alors vous voyez la stomie ici et vous voyez une chose c'est que finalement la stomie elle n'est pas très large elle n'est pas très étalée sur le plan de la hauteur et vous voyez en particulier ici qu'on a une portion d'os qui est maintenue au niveau du sac lacrymal donc une stomie probablement de trop petite taille et trop haute située alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter finalement enfin qu'est-ce qu'il faut faire dans les chirurgies de récidive la première chose c'est d'éviter d'être dans cette circonstance-là comme toujours la voie lacrymale c'est un peu comme le sinus frontal il vaut mieux y aller qu'une fois alors si on veut y aller qu'une fois on vous l'a dit il faut ouvrir au maximum au plus large possible le sac être le plus possible en regard du canalicule du jet d'union et éviter d'avoir de l'os à nu alors je mets en attention par rapport à la transillumination moi je l'ai utilisé au départ c'est un peu encombrant c'est un peu pénible finalement à utiliser ça demande un temps d'installation qui est un peu particulier et ça a tendance à chauffer un peu comme le laser peut le faire votre centre de transillumination elle va avoir tendance à chauffer à l'intérieur du sac le moteur je suis tout à fait d'accord avec l'orateur précédent le moteur peut avoir tendance à chauffer également en plus vous avez des dépôts de poudre d'os qui se déposent sur le site opératoire qui vont modifier un peu les contrastes et qui vont vous gêner finalement dans la visualisation de la voie lacrymale et du sac lacrymale donc il faut être prudent par rapport à ça et finalement moi de plus en plus j'utilise effectivement des pinces de Kiryson avec éventuellement un début de procédure qui peut être réalisé avec un petit ostéotome fin et c'est l'aide opératoire qui va frapper vous contrôlez la position de votre ostéotome avec votre main dominante et l'aide opératoire tape doucement pour enlever des copos d'os et exposer correctement le sac les sondes bicanaliculaires alors nous on utilise des sondes de Besançon-Nancy puisqu'elles ont été designées entre les CHU de Besançon et Nancy et c'est des petites sondes assez fines autour duquel les larmes s'écoulent et qui ne sont pas creuses effectivement qui sont faciles à mettre en place et qui sont donc très fines et relativement bien tolérées alors on ne les utilise pas systématiquement on ne les utilise même quasiment plus du tout en première intention on les discute dans les chirurgies de reprise en fonction des conditions anatomiques c'est un peu au feeling du chirurgien finalement l'utilisation de la sonde bicanaliculaire le problème de tous ces calibrages là aussi c'est comme pour le sinus frontal c'est que quand on met un calibrage on ne sait plus combien de temps on doit le mettre et là il n'y a pas de données dans la littérature sur quand on met une sonde bicanaliculaire est-ce qu'on la met trois mois est-ce qu'on la met six mois et finalement c'est un peu à la discrétion du binôme ORL-OFTALMO la conservation d'un lambeau muqueux la réponse a été donnée par l'orateur précédent alors ce n'était pas avec la même publication je crois mais finalement les publications se recoupent là-dessus pour dire qu'on n'a pas de différence qu'on conserve ou non un lambeau muqueux donc à partir de ce moment-là je ne vois pas bien l'intérêt effectivement de s'embêter dans cette dissection alors je vous montre une petite vidéo j'ai volontairement choisi une vidéo de DCR telle que je pouvais être amenée à les faire au début parce qu'il y a une courbe d'apprentissage importante dans la DCR et finalement c'est bien de voir ce qu'il ne faut pas faire pour se souvenir des erreurs à ne pas commettre donc là on est dans une fosse nasale droite et vous allez voir qu'il y a un système de transillumination qui est utilisé vous avez ici le cornet moyen vous avez ici le processus en six formes on va médialiser un petit peu le cornet moyen pour voir les choses et vous avez ici la transillumination qui est positionnée bien horizontale en position du canalicule inférieur alors ce qui est important finalement on a vu que l'anatomie était très variable excusez-moi là c'est un bistouri lame courbe qui est utilisé pour inciser la muqueuse mais vous voyez que cette incision à postériori je vous le dis cette patiente n'avait pas récidivé mais cette incision elle est un peu trop basse il ne faut généralement pas hésiter à venir monter sur au-dessus non seulement en avant mais au-dessus de l'opercule du cornet moyen je vous ai pris ici une image de la vue de la transillumination il faut impérativement que l'astomie soit centrée finalement sur votre transillumination si la sonde est bien introduite horizontalement il faut pour être en face du canalicule du neon que l'ouverture osseuse soit centrée sur cette partie là et pas seulement inférieure à elle deuxième partie du film donc il y a une petite résection de la tête du cornet moyen donc là on enlève la muqueuse et vous voyez qu'on va être ici dans les cellules de la guerre nazie et là c'était l'utilisation d'une fraise protégée donc avec cette petite butée qui permet d'éviter les lésions muqueuses sur la face latérale du cornet moyen et donc c'est cet os qu'il va falloir ouvrir et comme je vous le disais tout à l'heure il ne faut pas hésiter à aller plus haut encore en avant et plus haut par rapport à ça et avoir vraiment une belle vision à 180 degrés du sac lacrymal pour être sûr d'une martialisation efficace alors vous voyez ici le bombement du sac lacrymal on n'hésite pas à ouvrir un peu vers le bas et à descendre un peu l'incision de l'inciforme si nécessaire et moi j'ouvre volontiers le sac lacrymal avec une lame froide de haut en bas et ensuite j'éverse les berges simplement sans forcément vouloir les réséquer j'en prends un petit morceau pour l'anatomo pathologiste mais je n'enlève pas forcément l'important c'est qu'à la fin on est vraiment à brûler une belle version des deux berges je ne vais pas passer trop de temps là-dedans parce que la technique était détaillée par mon confrère je vous remets ici pareil on a donc cette transillumination après fraisage et vous voyez qu'ici il faudrait monter un petit peu le fraisage pour être sûr d'avoir l'astomie la plus large possible et de ne pas avoir de risque de granulome sur cet os là qui est à nu alors il y a peut-être des perspectives qui arrivent voilà ce que j'ai trouvé en faisant un peu le tour de la littérature en préparant ce topo on nous propose maintenant de faire des reprises là c'était 8 cas de patients déjà opérés qui avaient des récidives après des CR et les auteurs proposent de la dilatation au ballonnet c'est très tendance en ce moment dans l'endonasal le ballonnet bon on n'a pas un recul énorme sur cette publication on a 2 à 12 mois donc pour les patients qui sont à moins de 6 mois déjà on ne peut pas conclure et vous voyez que les images qui sont présentées on a donc une dilatation du néo-ostium qui est assez large mais chez un patient où vraisemblablement la guerre nazie n'a pas été très ouverte et on ne sait pas finalement l'évolution de ce patient vous voyez déjà qu'à 28 jours post-opératoire l'orifice qui était ici largement ouvert devient tout petit et là on a du mal à penser qu'au long cours on est à une perméabilité qui persiste chez un patient comme celui-là voilà donc je vous remercie pour votre attention puis je suis bien désolée des problèmes de connexion mais c'est pas de mon fait en tout cas c'est pas de ma volonté merci professeur Rumeau avant de passer aux questions dans la salle je voudrais poser une question est-ce que vous exposez quand vous voulez exposer la face postérieure du sac est-ce que vous ouvrez la guerre nazie oui en général souvent j'ouvre la guerre nazie je pense qu'il ne faut pas hésiter à ouvrir après ça dépend de la pneumatisation bien sûr mais c'est quand même souvent un des écueils et quand on a des récidives pour cause endonasale c'est là qu'est le problème c'est quand même souvent là qu'on va trouver les synéchis donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à ouvrir en étant préservateur de la muqueuse à ce niveau-là mais techniquement ce n'est pas une difficulté pour nous ORL d'ouvrir cette région ça permet d'avoir un accès aussi à la partie postérieure de la gouttière lacrymale éventuellement d'ouvrir aussi si besoin cet os parce que des fois cette gouttière osseuse elle peut être plus ou moins fermée en fait elle n'est pas toujours largement ouverte et donc on peut avoir besoin d'ouvrir un petit peu aussi au niveau ceux derrière pour exposer correctement le sac donc moi je le fais volontiers Deuxièmement est-ce que la sténose de l'orifice en rapport avec les repousses muqueuses est-ce qu'elles sont très fréquentes avec le laser ou avec la fraise ou avec le alors la littérature ne répond pas à ça la seule chose c'est l'étude que je vous ai présentée qui dit que pour les patients qui sont en situation de recours donc en récidive ils ont montré que les patients qui avaient eu des techniques laser étaient plus nombreux dans ce groupe là après voilà de toute façon les techniques laser ne sont quand même pas très très répandues donc je pense que en termes d'evidence-based médecine c'est difficile de conclure sur ce point là parce que les populations ne sont pas extrêmement fréquentes moi je n'ai pas du tout l'expérience du laser c'est très clairement une technique ophtalmologique j'en ai pas du tout l'expérience donc je ne saurais pas répondre plus que ça après il n'y a pas de il n'y a pas de distinction dans la littérature selon qu'on ouvre à la fraise ou par d'autres techniques qu'hérisson etc parce que ça n'a pas été testé simplement ça n'a pas été recherché on parle de l'ouverture osseuse on ne précise pas forcément la méthode merci professeur est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? peut-être une question et une réflexion sur le bilan radiologique certes il n'est pas obligatoire mais sur le plan médico-légal malheureusement il l'est pour certaines variations anatomiques c'est une chirurgie endoscopique endonasale qui nous expose un certain nombre de risques et il y a des situations où vous n'arrivez pas par votre endoscope quand vous avez des déviations septales très importantes et que vous n'arrivez pas à explorer ce qui se passe dans la fosse nasale c'est intéressant d'avoir un scanner pour savoir est-ce qu'il y a d'autres pathologies qu'on sera amené à opérer et à gérer en parallèle quand on a des déviations septales très importantes le troisième cas c'est le cas des dacryocèles quand vous avez des dacryocèles sur le plan clinique on hésite toujours est-ce que c'est une dacryocèles primitif ou secondaire à une pathologie tumorale vous l'avez très très bien montré et sur une pathologie post-traumatique aussi qu'elle soit iatrogène ou bien une pathologie traumatique innée on a toujours ce souci de méningocèle d'avoir d'autres diagnostics différentiels donc à part il y a le cas par cas il y a le médico-légal et je crois qu'il y a une place quand même oui je suis tout à fait d'accord après ce qui peut se poser comme question dans les récidives c'est que c'est souvent des patients qui ont quand même déjà eu un scanner et souvent pas très longtemps auparavant donc les conditions anatomiques elles sont déjà un petit peu connues après c'est vrai que ça a été modifié par la première chirurgie donc ça peut être intéressant de refaire le point c'est sûr en tout cas je suis tout à fait d'accord sur l'aspect médico-légal le scanner documente clairement le dossier très bien donc j'ai une question pour professeur Zaki et pour docteur Rimo par rapport aux constatations péropératoires c'est à dire est-ce qu'il y a une classification des degrés de l'atteinte du sac parce qu'on se retrouve en péropératoire des fois avec un sac mince rempli de pus et dans d'autres situations on se retrouve avec un sac fibrosé épicis lorsqu'on ouvre dans une certaine situation on ne trouve pas de pus mais plutôt de la fibrose et beaucoup d'inflammation est-ce qu'il y a une classification de l'atteinte au moins macroscopique des différents sacs retrouvés dans la pathologie comme ça où on peut faire la dacryocystorhenostomy merci alors je ne sais pas si monsieur Zaki veut répondre en tout cas c'est bon professeur Rimo vous pourrez répondre bon alors moi je n'ai pas cette notion qui est de classification et dans les publications que j'ai pu lire l'aspect à l'ouverture du sac n'était pas spécialement décrit donc peut-être qu'il y en a une mais visiblement elle est peu utilisée par les auteurs après c'est clair qu'on a envie de penser que l'évolution peut être différente et c'est une très bonne question mais je ne peux pas vous répondre est-ce qu'un patient qui a une voie lacrymale épaissie un sac lacrymale fibrosé va avoir plus de risque de récidiver qu'un patient qui au contraire avait finalement une dacryocèle ou en tout cas du pus et finalement une muqueuse assez fine et non épaissie au niveau de son sac je ne sais pas je n'ai pas la réponse Peut-être juste pour répondre à Simehtar sur certaines pathologies où on a un cloisonnement du sac lacrymale c'est vrai qu'on trouve des cloisonnements et à chaque fois qu'on trouve un cloisonnement on suspecte des pathologies où il y a des granulations on suspecte la sarcoïdose on fait des biopsies de manière systématique à chaque fois qu'on a des cloisonnements et c'est vrai qu'on a l'impression parfois qu'on a bien ouvert le sac mais quand on fait la sonde Bika on trouve que comme s'il y a un autre obstacle et il y a plein de fibroses et dans ce genre de cas généralement on a quelque chose d'inflammatoire qui est autour et on fait l'étude anatomopathologique de manière systématique sur ce genre de cas et on préconise aussi une petite corticothérapie d'une dizaine de jours quand on trouve ce genre de cas Ce qui est sûr c'est que quand le sac est très fibrosé on n'arrive pas à éverser correctement les lambeaux et on aura aussi souvent tendance à faire plus de la résection que de la simple ouverture parce que cette muqueuse elle est tellement tellement fibrosée qu'elle n'arrive pas à s'ouvrir correctement J'ai une question à poser au professeur qu'en est-il des persistances de l'armement humain malgré des voies qui sont perméables après d'acryocyste Merci Alors là on est vraiment pour moi sur du diagnostic ophtalmologique c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une pathologie qui en cache une autre et avoir un patient qui avait un épiphora authentique sur une sténose authentifiée par un dacryoscanner et pour autant avoir un problème autre qui est la cause de son larmoiement qui peut être un problème unilatéral on n'est pas obligé de larmoier des deux oeuls pour un problème médico-ophtalmologique ça c'est la première chose la deuxième chose c'est de vérifier et ça c'est l'ophtalmô qui saura le faire beaucoup mieux que nous qu'on n'a pas abîmé finalement le système canaliculaire qu'on n'a pas fait une fausse route en sondant en mettant la sonde du canaliculaire qu'on n'a pas abîmé le point lacrymal parce que finalement on vous l'a dit c'est un système extrêmement complexe il ne suffit pas de lever un obstacle pour que tout fonctionne il faut que chaque étape soit bien fonctionnelle voilà donc la structure automique qu'on vous a montré ça c'est des cas gravissimes parce que c'est très très difficile ensuite à réparer donc il faut absolument éviter ces traumatismes des points lacrymaux et puis la seule chose aussi à noter parce qu'on ne vous l'a pas dit à ce moment-là et c'est quand même important de le savoir c'est que le fait de larmoyer tant que la sonde du canaliculaire est en place n'est pas prédictif du résultat c'est-à-dire que vous avez des patients qui ont quand même des canalicules un peu étroits et qui vont avoir tendance à avoir un larmoirement alors intermittent ou léger qui persiste tant que la sonde du canaliculaire est en place et quand on va la retirer on a des succès chirurgicaux quand même donc c'est pas forcément un facteur de mauvaise chronologie moi j'ai une question pour vous professeur Rumeau et pour professeur Zaki également sur la technique chirurgicale moi je ne suis pas un adepte de la kérison j'utilise beaucoup plus le moteur et la fraise pour deux raisons je trouve des difficultés d'abord quand dans certains cas quand vous avez une bosse lacrymale où vous avez l'os qui est très arrondi il n'y a pas au mordre j'arrive pas à mordre avec la kérison et deuxièmement vous avez bien dit qu'il faut fraiser au niveau de la partie supérieure ce que je partage parfaitement et on sait très bien qu'au niveau de la partie supérieure l'os est encore plus dur j'ai toujours cette impression et je ne vois pas comment avec la kérison on pourrait cet os qui est très très blanc très compact au niveau de la partie supérieure alors moi je n'utilise pas que la kérison j'utilise l'ostéotone avant tout et je complète avec une fine kérison pour enlever le complément pour être au plus près de la voie lacrymale parce que l'avantage de la kérison c'est qu'avec son bord arrondi elle est atraumatique sur le sac mais je suis tout à fait d'accord avec vous en plus certains patients c'est très large très ossifié et on ne peut pas juste avec la kérison des fois mordre mais par contre avec un ostéotome on arrive à un ostéotome fin bien coupant on arrive très bien à sculpter en fait j'ai commencé à faire ça quand j'ai fait ça parce qu'on fait ça beaucoup au laboratoire d'anatomie quand on fait les dissections cadavériques parce qu'on n'a pas toujours les moteurs dans les laboratoires d'anatomie et finalement sur le cadavre ça va très bien donc par extrapolation je me suis dit pourquoi pas l'utiliser on est dans une zone où c'est quand même assez safe il n'y a pas un risque majeur vous n'allez pas faire une fracture comminutique de base du crâne en utilisant un ostéotome sur la branche montante d'un maxillaire donc c'est une solution qui est tout à fait adaptée et moi je maintenant je ne fais quasiment plus que ça l'ostéotome complété par une kérison merci merci professeur Zaki tu veux en fait le crâison par contre quand vous avez un crâison quand vous avez un crâison avec un calibre qui est adéquat il ne faut pas utiliser les petites crâison parce que les petites crâison on gouge beaucoup et ce n'est pas très fort et ça fait saigner quand on utilise une crâison de taille moyenne généralement une taille 4 on arrive à avoir sur deux coups une bonne exposition du sac et parfois en pivotant et en faisant une petite pression par la partie médiale du kérison on arrive quand même à fragiliser cette partie haute de la branche montante quand on n'y arrive pas le moteur est à proximité on peut compléter par un fraisage à minima merci pour toutes ces précisions mes chers amis nous sommes je crois au terme de on est désolé pour vous mes chers amis il est d'accord un petit mot une petite note allez-y allez-y d'abord s'il vous plaît j'aimerais tout le monde je souhaite un établissement à madame mais j'ai un conseil pour toute la salle pour les orateurs avant en tant que médecin on pense au créatif avant le créatif merci parfaitement parfaitement merci beaucoup merci à vous tous donc d'être d'avoir d'avoir pratiquement patienté surtout d'avoir atteint la fin de cette magnifique journée qui nous a permis de profiter de l'expertise de nos chers invités que nous remercions très vivement merci à vous tous et au plaisir de vous revoir tous très bientôt au présentiel cette fois-ci à 100% goin' goin' puis PHILÁETE PÉRE PÉRE